On n'est pas, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout en retard, on n'est pas du tout à la bourre. Comment allez-vous ? On se retrouve ce soir pour une superbe émission sur les meilleures consoles de l'histoire du jeu vidéo. Je suis actuellement accompagné bien évidemment de l'incontournable Yannick des Cher Players, vous le connaissez, il est tout le temps avec moi. Et je suis également avec Rami de Gameblog, journaliste chez Gameblog. Comment vas-tu Rami ? Ça va très bien et vous ? Super, super. J'espère que le chat va très bien comme toi. Yannick, comment tu vas ? Ça va super bien, je suis grave content d'être là. Malgré les aléas techniques dues à Discord, il faut bien préciser que ce n'est pas notre faute. Nous, on était prêts à l'heure. Ça va bien et il y a un énorme programme ce soir. J'espère que ça va vraiment être le feu. Je vais mettre un tweet là, donc vous allez tous retweeter en masse ce que je vais poster. Tout à fait. On espère beaucoup de soutien les amis. Venez. D'ailleurs, puisqu'on est sur Twitch, on a invité également un boss de Twitch. On a le zouave avec nous. Comment vas-tu le zouave ? Alors, pour l'instant, la caméra, elle n'est pas là. On essaie de trouver des petits... Ça va s'arranger dans la soirée. Comme Yannick vous l'a dit, il y a des problèmes sur Discord. Du coup, on a dû passer sur Skype et tout, revoir tout l'overlay et tout. Mais on pense que ça va se faire dans la soirée. Comment vas-tu, zouave ? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très content de l'invitation. Et ça va parler constat ici. Ça va manger carte graphique, barrette de RAM, des 8 bits, 16 bits, 32 bits. On y va ce soir, là, du coup. C'est ça ? Exactement. Et ça va surtout parler des souvenirs. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui nous capteront en replay, on a écouté vos remarques. Vous inquiétez pas, ce soir, les alertes ne sont pas là. Donc même tous ceux qui sont en live, si vous n'entendez pas les alertes, c'est normal. On va débattre et tout. On ne veut pas que ça gâche tout. Mais je remercierai tout le monde en fin d'émission. Donc déjà, merci à Toto pour le sub qu'il a offert à Saïs à l'instant. Mais tout le reste, je n'interromperai pas les participants au débat. Et je remercierai tout le monde à la fin de l'émission. Et déjà, même maintenant, je peux vous dire merci d'avance pour votre soutien. Simplement d'être là. Pas besoin de sub ou quoi. Yannick, on a dit qu'on commençait avec la NES. C'est ça ? On ne va pas parler préhistoire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas le seul, mais je pense qu'avant la NES, c'est la préhistoire du jeu vidéo. Et il faut savoir qu'il y a eu une espèce de grosse crise du jeu vidéo pour toutes les machines sorties avant la NES. Et c'est la NES qui a relancé l'industrie du jeu vidéo. Et pour moi, l'ère moderne du jeu vidéo commence avec la NES. Et si on devait faire les machines d'avant, il y en avait tellement. Il y en avait des fois cinq ou six par constructeur. Enfin, ça a été un bordel son nom. Donc là, on reste sur les machines principales. Alors, je m'excuse. J'ai fait la vignette ce matin. J'ai oublié des consoles Nintendo. Du coup, alors que j'étais un enculé de pro Nintendo la semaine dernière, je suis un enculé de pro autre chose cette semaine. Ça va très vite, Internet. J'ai juste oublié parce qu'il était tôt et j'avais du taf à faire. En tout cas, les consoles que vous voyez sur la magnifique vignette qui donne des crises d'épilepsie aberrantes au milieu de l'écran ne sont pas exhaustives. Mais on parlera de toutes ces machines-là. Il manque la Game Gear, il manque la N64, la GameCube, la Wii, la Wii U. En fait, il manque toutes les consoles Nintendo de salon après la Super Nintendo, sachant qu'on ne va pas parler ni de la Switch, ni de la PS5, ni de la Xbox Series X. C'est parce qu'à part QGamer, personne ne va mettre la PS5 en meilleure console de l'histoire. Oui, on n'a pas assez de recul là-dessus. Oui, il y aura la NEC, il y aura la Neo Geo, évidemment. Mais il n'y aura pas la Jaguar, par contre. On se respecte à minimum. Pour être devenu après un accessoire de dentiste, on se respecte. C'est vrai, les coques de Jaguar ont été rachetées par une entreprise d'appareillage de dentistes. Très bonne anecdote. Mais je pense qu'il y en aura plein des anecdotes ce soir. Si tu veux. Je pense. Avant qu'on commence l'émission, je veux quand même qu'on parle vite fait, très rapidement. C'est simplement pour apporter notre soutien à Rami, puisqu'il vient de GameBlog. Et on l'a appris la semaine dernière que GameBlog était en liquidation judiciaire. Donc voilà, on voulait juste... Le chat, je veux énormément de soutien pour Rami et toute l'équipe de GameBlog. Voilà, juste te réitérer notre soutien, Rami. Et j'espère que ça va pour toi. Je vous remercie. C'est très gentil de ce soutien. Et c'est vrai que vous avez été là à envoyer des messages. Et ça a été... Ça me touche énormément. Et j'espère aussi que de la plupart des gens de la rédaction qui ont pu la quitter, malheureusement, de manière un peu abrupte, retrouveront aussi à tous retomber sur leurs pattes. Et dans tous les cas, tu sais que tu es toujours le bienvenu dans ces émissions. Tu es à la maison. Tu es à la maison, chez Mehdi et chez moi. Et toute l'équipe de GameBlog, évidemment, la bienvenue chez nous. S'ils ont envie de parler jeux vidéo, si ça leur manque et tout, tu leur transmettras bien le message que... En tout cas, comme je te l'ai dit en off, GameBlog, ça a été très important, même fondamental. Il n'y aurait pas de shareplayers sans GameBlog. Donc forcément, on doit beaucoup à ce site. Et c'est avec grand plaisir si on peut accueillir des membres de la rédaction pour leur faire passer une bonne soirée, parler de jeux vidéo, notre passion, tous ensemble. Le message sera transmis. Eh bien, c'est parfait. Alors maintenant, les amis, il faut qu'on attaque, tout simplement. On y va, histoire de ne pas perdre de temps. parce qu'il y a un certain roi de la nuit, King of the Night, Zouave, avec nous, qui a besoin d'être relâché à une certaine heure pour aller régner sur son empire de la nuit. Je ne sais pas. C'est lui ! En fait, là, on va parler gaming, donc je ne sais pas exactement. Il est 9h30, il y a le temps, vas-y. Ouais, au moins. On s'en fout, c'est pas grave. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Zouave. Désolé à la Zouaverie, en avance. La Zouaverie n'est jamais finie. Il y a de fous. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a plein de gens de notre communauté ici qui connaissent. C'est un incontournable, Zouave. Ça fait plaisir. Ils sont tous contents de voir Zouave la voix roque d'entendre. Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous entendez. Ils me font plaisir, dans ce cas-là. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, les gars, on y va à la NES. Est-ce que vous l'avez tous eu, la NES ? Que celui qui ne l'a pas eu se manifeste ? Personne ne se manifeste, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. Alors, moi, je l'ai vu en mode mini, bien sûr, en mode miniature. Voilà, juste là. En Lego, elle existe aussi. Ouais, c'est vrai. Je l'ai vu, je l'ai vu. Tout à fait, je l'ai vu. Alors, moi, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas eu quand j'étais gamin. Alors, j'y joue au bled. Toi, tu as 20 ans, c'est normal. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Mais non, on a le même âge avec Zouave. Avec moi, j'ai cru que tu allais dire avec moi. Pas avec toi. Je ne vais pas abuser à ce point. Tu as quel âge, toi ? Tu as quel âge ? J'ai 30 piges. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, d'accord, ok. J'en ai 32. Voilà. Mais la NES, alors, il y a eu une époque, enfin, moi, j'avais un cousin à moi, je crois, qui a chopé la Megadrive pendant que j'avais la NES. Du coup, en fait, moi, je jouais chez lui pour jouer à la Megadrive et lui, il venait chez moi pour jouer à la NES. Bah, je faisais pareil. Tu vois, à l'époque où on allait chez l'un et l'autre pour jouer ensemble, tu sais ? La bonne époque. Tu te décalais que j'ai les gens pour aller jouer. De fou. Ouais, mais moi, je faisais pareil. Mais par contre, moi, j'étais celui qui avait la Megadrive. Du coup, j'ai moins d'affinité avec la NES. D'accord. Un bad boy depuis l'enfance, ce midi. Ah là 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 là. De fou. Je sens que ce soir, ça va envoyer des vannes. Ah, il y a eu. La révolution. C'est ça, la Nintendo, c'était pour les enfants. Couleur, Mario, c'est gentil. Oh là 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 là. Nous, c'était la Megadrive, des patates. Lâche-moi le poulet, fais voir la batte de baseball, Street of Rage. C'était ça, nous. C'est vrai. Il y avait Final Fight sur SNES. C'est vrai. C'est vrai. Bon, la NES. La NES. Moi, je vais commencer. Je vais directement balancer le truc. Let's go. Elle est excellente, la NES. Elle est excellente parce que c'est elle qui relance le jeu vidéo. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la NES. Je pense que le marché du jeu vidéo aurait peut-être disparu. On serait complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui. La NES, c'est une console mythique qui a lancé des licences mythiques. Mario, Zelda, Metroid, Kirby, ce que vous voulez. Donc, une vraie révolution qui a tarté tout le monde et qui avait déjà une croix directionnelle qui a d'ailleurs été brevetée par Nintendo. C'est pour ça qu'on a souvent des croix merdiques ailleurs. Et ouais, c'est carrément des souvenirs incroyables sur cette machine. Franchement, c'était la première console que j'ai voulue et c'était ouf. Franchement, ça a lancé ma passion. C'est pas bien ce qu'ils ont fait avec la croix directionnelle. Les mecs, ils l'ont bloqué chez eux. C'est malin. Tu ne peux plus rien faire. C'est malin. Après, c'est aussi la Nintendo, c'est elle qui a lancé le monde du jeu vidéo en règle générale. Pas révolutionné, mais c'est un peu la naissance pour moi du jeu vidéo. Genre la NES, c'est là où tout a commencé en fait. Parce que ça fait en sorte que les gens puissent commencer à se dire « Oh putain, ça va être intéressant, les consoles de salon, il va falloir qu'on commence à se focus » et que la Met Gadrelle part à la suite à essayer de faire des prods ou peu importe. Peut-être qu'ils étaient en avance par rapport aux autres. En fait, il y a eu un avant la NES avec Atari notamment tout ça dans les années 70. Mais en fait, il y a eu un gros problème. Je resitue pour les plus jeunes qui nous écouteraient. C'est-à-dire qu'il y avait tout le monde lancé sa console de jeu. Les consoles de jeu étaient abreuvées de jeux qui étaient tous plus merdiques les uns que les autres. Et du coup, ça a créé en finance, on appellerait ça une bulle spéculative. C'est-à-dire que d'un coup, le marché s'est effondré. Les gens, ils étaient dégoûtés qu'il y ait un million de consoles différentes, un million de jeux et que dans le lot, il y a finalement très peu de jeux de qualité. Alors qu'il y avait eu une bonne percée, notamment de l'Atari 2600 dans les salons, du jour au lendemain, il y avait vraiment eu un désintérêt. Le jeu vidéo était cantonné aux salles d'arcade pendant des années jusqu'à ce que Nintendo, et quand même Nintendo lance sa console de salon, au début, personne n'y croit. Et c'est pour ça qu'elle a mis un peu de temps à venir en Occident parce qu'à cause de ce précédent, les gens disaient non, mais ça ne marchera jamais plus, les consoles de jeux vidéo. C'était déjà Hasbeen, en fait, quand ils ont lancé la NES. C'était niche. C'était un peu niche. Il y avait deux, trois pro-technos qui... Ouais, voilà. Au début, c'est eux qui ont justement, en en parlant, etc., ils ont réussi. Et d'ailleurs, la distribution, elle s'est faite de façon progressive, très timide au départ. Et c'est même Bandai, je crois, qui a assuré la distribution en France parce qu'au début, personne ne voulait prendre le risque, en fait. Bandai étant très implanté dans les jouets, ils ont assumé ça. Ils ont même été dépassés. Ça a été même très dur. Les pénuries ne datent pas d'hier. C'était très dur de trouver des NES pendant un moment parce que tout le monde en voulait. Mais au début, ça n'a pas percé en dehors du Japon tout de suite parce qu'en Occident, c'était déjà... Ah, mais c'est Has Been, les consoles de jeux. C'est un truc qui existait il y a longtemps. Et ce truc japonais qui fait un peu jouer, on s'en fout. Et au final, l'histoire a donné tort à ces gens-là. Et tant mieux, voilà. Regardez, les amis, vous allez voir le logo de l'émission de ce soir, préparé d'ailleurs avec amour par Yannick, qui va disparaître petit à petit pour laisser place au Roi de la Nuit. De Roi de la Nuit, pardon. The King of the Night. Salut, Joël ! Le Roi de la Nuit ! Le Roi de la Nuit ! Quel Roi ! Je rebondis un peu sur ce qu'a dit Yannick, ce qui est très vrai. Et pour remettre un peu de contexte aussi, pour rajouter un peu à ce qui a été dit, c'est vrai que Nintendo, c'est un pari un peu fort et un peu osé. Comme ça a été dit aussi, c'est qu'il y a eu la crise de 83 où on a eu cette crise de l'arcade où tout était vraiment multiplié à foison. On avait des jeux, des Pong qui étaient repris et repris, des Pac-Man qui étaient transformés en Miss Pac-Man, etc. Et ce pari fou de Nintendo de se dire, en fait, nous, nos bandes d'arcade, parce qu'ils avaient des bandes d'arcade avec Donkey Kong qui fonctionnaient très très bien à l'époque, et ce pari fou d'Yamohoshi, le président de Nintendo de l'époque, qui se dit, on va lancer un projet qui s'appelle Young Computer, qui au final va devenir la NES, et de se dire qu'en pleine période fast, on va se lancer, on va lancer la console. Et le succès est tel, au final, que, comme l'a dit Yannick, deux ans plus tard, c'est distribué en Europe via Bandai. Mais c'est vrai que c'est le pari qui est tellement fou de se dire, ah, le jeu vidéo, il traverse une période de crise qui est quand même existentielle pour l'époque, et revenir avec une première console de salon qui va un peu distribuer toutes les cartes et montrer un peu, ouvrir la porte à cette industrie encore jeune. Et c'est quand même quelque chose qui était fou, finalement. Ah bah tiens, Zouave, on vient de t'offrir un sub, Zouave. Et pour tout vous dire, les gars, on était des mythos, il n'y avait aucun problème technique. Zouave, il voulait manger peinard. Il avait un bon cul devant lui. C'était un super, super, ultra des. Mais Zouave, je ne sais pas si tu es sur le live Twitch là où tu vois, mais je suis en train de, tout le monde rigole là sur ma chorbe que je suis en train de manger. Frère, tu es à la maison ici, tu fais ce que tu veux, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien de professionnel. Ouais, c'est vrai. On est en détail, c'est Twitch. Exactement. Intellectualisez le truc. Si vous voulez creuser, je vous recommande l'excellent bouquin de Florent Gorge, l'histoire de Nintendo. Donc ça, c'est la première édition chez Omakibooks. Ouais, Omakibooks, en fait, tout simplement. Et la Bible Nintendo aussi, chez Pix & Love. Il y a aussi la NES Anthologie, mais c'est trop lourd, chez GeeksLine. Donc il y a pas mal de bouquins. Et voilà. Non, mais ce gars est trop chaud pour nous. Je te jure. Il a une bibliothèque. Il a sorti les vrais bouquins. Il a un musée. Aïe, 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 il est chaud. Il a un musée. C'est ça qui me fait trop plaisir, en fait. d'être sur ce genre d'émission. C'est que je parle avec des vrais furis. C'est pas des semblants, des mecs. Ils ont regardé une série Netflix. Ils se disent, c'est bon, je connais le jeu vidéo. Non, ça fait plaisir. C'est vrai qu'est-ce que je peux être un escroc, pourtant ? Non, mais non. Ça se voit que t'aimes les jeux vidéo quand on parle avec toi. On ne s'occupe plus le jeu vidéo. C'est cool. C'est gentil. Franchement, c'est cool. C'est une bonne chose. Ça me touche vraiment. J'essaye, j'essaye. Ouais, de fou, de fou. C'est cool. Merci à tous ceux qui soutiennent. Là, je voyais des subs. Merci. Le chat, d'ailleurs, a voté, comme Yannick, pour excellent. Du coup, maintenant, je donne la voix à Zouave. La NES, tu la classes dans quoi ? Alors, t'es peut-être pas familier avec les tier list qu'on fait. T'as cinq catégories. T'as Goat, excellent, bon, mouais, éclatax. En fait, ce qui me casse la tête, c'est que si je dois la comparer avec la Super NES, elle est bonne. Elle n'est pas excellente pour moi. Ah, ça s'entend. Mais par rapport à ce qu'elle a créé par rapport au jeu vidéo, je la mettrais excellent parce qu'en fait, c'est la principale console qui a fait en sorte de développer le monde du jeu vidéo parce que ça a donné la dalle à tout le monde derrière et de se dire peut-être que le pari peut être sous le format familial. Ça veut dire que les gens ont considéré qu'au-delà, par exemple, d'un jeu de société qu'on peut jouer en famille, la console peut s'installer aussi dans un foyer et que finalement, elle peut être démocratisée, pas forcément qu'à certaines personnes qui vont uniquement jouer qu'entre eux et que finalement, ça l'a développé d'une certaine manière. Donc, je la mettrais excellent. Vas-y pour suivre le call un peu avec tout le monde. Je valide et je suis. Je vous suis également. Je la mets dans excellent. et je vais écouter Rami. Tu suis mon ordre chronologique, OK ? Que je t'ai envoyé par WhatsApp. Ah, oui, je vais le reprendre. T'inquiète. Parfait. Rami, tu la mets où, toi ? Je vous suis un peu parce que je la mets dans excellent également parce que ça reste quand même une console qui est pionnière dans le monde du jeu vidéo. Mais c'est vrai que je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que la Super NES ensuite, elle a tellement c'est tellement de souvenirs avec la Mélia Dreyf puisque j'avais excellent, c'est plutôt bien. Non, mais après, on peut avoir plein de trucs en excellent et justement, c'est quand on en parle qu'on dit, bon, ben voilà, pour moi aussi, la Super NES est meilleure que la NES et si je la mets en excellent, je le mentionnerai. Voilà. Très bien. Eh ben, on l'a tous mis dans excellent. C'est rare qu'on commence comme ça avec le chat aussi pendant qu'on parlait. C'est rare. Rien ne va plus. C'est de fou. C'est exactement ça. On me disait tout à l'heure qu'il y avait un micro qui grisillait un peu. On pense que ça vient de chez Rami mais alors, t'as rien à changer Rami. On a eu des problèmes techniques tout à l'heure. Forcément, on fait ça en live via Skype donc la qualité des micros elle est forcément variable. On n'y peut rien et puis honnêtement, ça s'entend. il y a un petit peu de grisillement mais c'est pas non plus c'est pas gravissime je pense. Après là, j'ai changé, j'ai mis le casque donc on verra. Ah bah, il n'y a l'air de plus rien à voir. Enfin bref, on continue les amis parce qu'il y en a beaucoup sinon on n'est là jusqu'à demain. La Master System. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Je veux bien. Vas-y Yannick, let's go. La Master System, elle sort en octobre 85 au Japon. Il faut savoir que Sega fait déjà des consoles. Il avait notamment fait toute la série des SG-1000 qui n'avait pas forcément réussi et donc Sega sort au Japon la Mark III qui sera connue comme la Master System chez nous. Elle sort en septembre 87 chez nous et en fait, je vais directement me faire des ennemis. Tu vois, genre je vais avoir des fatwas contre ma tête mais je n'aime pas cette console, je ne l'ai jamais aimée mais vraiment, je ne lui trouve rien. Les boîtes de jeux étaient horribles. À part Alex Kit, je ne vois pas ce qu'il a sauvé sur cette console donc je la mets en mouet. Pas Eclatax non plus. Ah quoi que. Ah tu sais quoi, je la mets en Eclatax direct, je m'en bats les couilles. Franchement, c'est pas moi aussi, je la mettrai aussi en Eclatax. Ah Rami, c'est mon gars sûr, mon gars sûr, mon gars sûr. J'ai hésité aussi mais en même temps, c'est une percée un peu, enfin je ne sais pas, toute cette ère un peu et j'ai mis le Master System, c'est tellement une entrée en matière qui n'est pas fofole et tu retiens peut-être quoi, ouais, Alex Kit ou Wonder Boy mais au-delà de ça, ça ne retient pas grand-chose. C'est ça. Franchement, à part ouais, deux jeux, alors je sais, tu vois que c'est une console, en fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont eue parce qu'elle était très accessible, on l'a trouvée partout, elle était vendue à pas cher et surtout, les fanboys de Sega la considèrent comme le socle de leur marque préférée et je peux le comprendre mais même cette manette, elle était immonde quoi. La manette était horrible et puis enfin... La croix, ce n'était pas une croix, c'était un truc. C'était un truc, je ne sais pas, il y avait une forme, je ne sais pas, même un prof de maths, il devrait calculer pour déterminer c'est quoi la forme. C'était... Mais là, il y a Abdelmajid dans le chat qui dit Shinobi, Golden Axe et Sonic mais ça, c'était sur Megadrive. C'était sur Megadrive. Après Shinobi, je ne sais pas si ce n'est pas sur Master System le premier mais en tout cas, Sonic, c'est sûr que c'était un portage de la version Megadrive. Oui, c'était un portage. Et de toute façon, tous les autres jeux se sont épanouis sur Megadrive. Si tu veux, tu as eu une Master System 2 qui est sortie juste après la Megadrive mais c'était pour avoir une console un peu moins chère, un peu plus cheap et qui avait des portages de Sonic, Batman, etc. Mais ce n'était pas non plus la folie qui comparait à ce qui allait venir pour la suite. Mavit Geek qui dit que tous les jeux cités sont des jeux Master System. Moi, j'ai un doute là. Non, 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 Sonic, ce n'est pas un Master System. Alors là, franchement, je me... Ouais, peut-être qu'ils ont été portés, ils ont été disponibles sur les deux consoles. C'est peut-être ça. C'est possible mais Sonic, il est d'abord sorti sur Megadrive. Je mets le lien Wikipédia. Sonic est un hérisson anthropomorphique bleu céruléen qui... Qu'est-ce que c'est ? On s'en bat les couilles de ça. Ce n'est pas vrai. C'est quoi céruléen ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Sonic. Donc, Sonic Uzae Jogu. Il est sorti en 1991 et donc, c'était... C'était bien sur Megadrive. Il est d'abord sorti sur Megadrive. Ça, c'est sûr. Sûr et certain. Ouais, bah oui. C'est un portage. C'est un démake. C'est ça, c'est clair. C'est de passer de la 16-bit à la 8-bit pour un jeu qui était déjà sorti sur une jeune avant. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il était dégueulasse pour autant. Non, franchement, il poussait bien la Master System. C'est sûr, mais... Ouais. Bon, bah du coup, je vous les mets, les gars. Vous avez osé l'éclataxe. Je vous le mets. Et le chat... Oh, salut, M. Quinton dans le chat. Le chat, vous avez voté pour... Alors, voir les résultats. Vous l'avez mis en mouet. Moi, je vais vous suivre. Je ne vais pas être aussi... Ouais, éclataxe quand même. C'est éclataxe. Moi, pour l'époque, moi, je te dis, mon ressenti à l'époque, c'est que c'était éclataxe. Donc, moi, je... Là, en fait, cette émission, c'est de la... Je t'explique, Zouaf. C'est de la mauvaise foi. Un fort. Ouais, ouais, fort. Ouais, ouais. C'est pour ça que je vais mettre la 64 en éclataxe, perso. Ouais, mais elle n'a pas fait un flop non plus, tu vois, un commercial, etc. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le truc. C'est qu'il faut aussi prendre le terme commercial, c'est qu'elle n'a pas un... Elle a été quand même un concurrent de Nintendo, quand même, tu vois. Elle a essayé de tenir tête à quand même un blockbuster qui est Nintendo, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Elle s'est fait éclater pour le coup, commercialement parlant. Oui, oui, oui. Oui, oui, totalement. Et un jour, elle les rachètera et ça changera, peut-être. Ouais, pourquoi pas ? Elle a quand même atteint nos contrées, tu vois, en Europe et tout, c'est quand même bien... Oui, oui, oui. Donc ça, c'est pas mal. On la connaît. L'histoire de ces gars est très intéressante. Et voilà. Bah du coup, moi, je vous écoute. On va mettre Yannick en premier. Du coup, Eclatax. Rami en deuxième, Eclatax. Zouave en troisième. Alors Zouave, tu le mettrais en quoi ? Moi, c'est Mouet. Bah alors moi, c'est pareil. Parce que je suis assez d'accord avec leur argument, mais je ne pourrais pas me dire qu'elle est Eclatax totalement parce qu'elle a quand même marqué une certaine époque, qu'on ne veuille ou pas. Et bah c'est pareil pour moi, Mouet et le chat a mis Mouet. Voilà, on est tout à fait d'accord. Ensuite, dans la liste de Yannick, on a la PC Engine de NEC. Alors celle-ci, moi, je vais être... Quel escroc ! Quel escroc ! Mais non, mais moi, comme Zouave, pour moi, ça va aller dans Mouet, mais c'est juste parce que je ne sais même pas... Enfin, je n'ai jamais touché à ça, quoi. Moi, j'y ai joué chez un pote, à la PC Engine. Tiens, d'ailleurs, Yannick, dans le cité sur le live, il faut que tu me dises c'est laquelle dans tout ça ? Je ne sais même pas, elle est où ? Est-ce qu'elle y est déjà ? Le problème, c'est qu'il y en a plein des modèles de PC Engine, alors ne bouge pas. Je regarde le live. Attends, je peux que je regarde. C'est quoi ce truc-là, PC Engine ? PC Engine, c'est quoi ? Un mini-PC ? C'est un Steam Deck, le truc ? Le Steam Deck avant l'heure. Ah, mais ouais, d'accord ! Tu ne l'as pas, je ne la vois pas, là. Oui, d'accord. Il y a une Jaguar, il n'y a pas la PC Engine. Mais tu sais que je ne la connaissais pas, celle-là. Elle a vécu deux jours ou c'est comment ? Elle n'y est pas. Elle n'y est pas, putain, elle n'y est pas. PC Engine, connu sur le nom de Turbo Graphics en Amérique du Nord. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est pour ça que ma vie de geek, il est choqué, il nous dit la Core Graphics. C'est quoi cette console, là, mec ? T'avais R-Type dessus, t'avais Necromoncer, c'était des trucs de ouf. Bon, après, c'est intéressant parce que finalement, tu découvres aussi des consoles, mais je ne vois pas c'est quoi cette console. Non, t'avais beaucoup de jeux Konami, T'as Rondo of Blood par exemple qui est incroyable, t'as même des portages de jeux de combat, t'avais un portage excellent d'Art of Fighting et de Street Fighter de prime, t'avais Bomberman qui était un peu le... parce que Hudson Soft était très lié avec Nec, donc Bomberman était extrêmement populaire, t'avais les Golden Axe, Shinobi dont on a parlé pour Megalas, t'avais Ghosts and Ghosts, t'avais beaucoup de jeux arcade, et si tu veux la découvrir, t'as une version mini qui est sortie qui n'est pas donnée, mais qui est sortie, donc voilà. D'accord. Comme tous les autres piratables, donc... Et après, tous les titres que tu m'as cités, je les ai joués, mais sur un autre format, quoi. Ouais, ouais, il y a très peu de jeux vraiment... Exclus. Oui, d'accord, OK. Exclusif. Ouais, je t'ai capté. Voilà, mais surtout, il y a eu plein de versions, la meilleure, d'ailleurs, moi j'aime bien lancer des bouteilles à la mer, ça n'arrive jamais, on ne sait jamais. Si quelqu'un a une PC Engine à me filer, une Duo Air, ou encore mieux, une Duo RX, franchement, je prends de la pâte à modeler, je le dessine en pâte à modeler, je le mets toujours sur mon épaule pendant toutes les émissions. À la place du crocodile. À la place du crocodile. On est tous... Eh, c'est la vintage, c'est celle que j'ai achetée en 97. Puisque tu passes une annonce, moi aussi, j'aimerais passer une annonce. Si quelqu'un a un bitcoin dont il voudrait se séparer, il me l'envoie. C'est que 40 000 euros. Je vais créer des NFT. Mais par contre, comment on s'arrange avec la PC Engine ? En fait, tu sais quoi ? On va en mettre une autre. On va mettre la... Ça sera le Lynx. Non, la Jaguar. La Jaguar, on va dire que c'est la PC Engine, en fait. Elle est où, la Jaguar ? Alors, attends. Ouf, la poubelle. C'est l'escroc. Ouais, la poubelle. Dis-moi, elle est où, la Jaguar ? Pour moi, c'est une voiture. Il faudrait tellement une catégorie basse que pour en parler, il faudrait s'en faire mal au dos. Putain, quel rythme de bâtard. Alors, c'est au-dessus de la déesse bleue. Ah, c'est celle-là, la Jaguar ? La Jaguar, c'est... Elle est belle, hein ? Non, mais elle est belle, mais mec, la coque, elle a servi de... Tu tapes Jaguar. Attends, Atari Jaguar dentiste, tu vas voir. C'est pas des blagues, ce que je vous ai dit. Je pense que les gens pensent, c'est vrai, il est encore dans ses délires et tout. Non, c'est... Ils ont vendu le moule de la Jaguar à une compagnie dentaire. C'est ouf, mais elle est belle, franchement. Moi, j'aimerais bien avoir des dents en Jaguar. Bon, en blanc, en pas en noir. C'est pas des dentiers. Fait en Jaguar. Le mec, c'est un vrai gamer. Il y a un appareil à raclette, le bail. Mais t'as mal le truc. C'est ça ? Je suis pas loin de le rire. Je suis pas loin de la penser avec la taxe. Pour ceux qui débarquent, en fait, c'est la Jaguar, mais c'est pas la Jaguar, c'est un PC. C'est une PC Engine, ça ? C'est une PC... Ouais. Non, c'est une Jaguar, mais en fait, dans notre cœur. Ok, d'accord. Parce qu'on n'a pas l'image. On va mettre celle-là, quoi. C'est une Jaguar, il faudrait une catégorie même plus qu'éclate la taxe. C'est une PC Engine. Bon, ça va à peu près. Mais la Jaguar, moi, je me souviens, j'avais acheté, enfin, avec un pote, on s'était acheté Alien vs Predator. On se disait, on s'était hypé, on s'était saucé, on s'était dit c'est un truc de ouf et tout. On lance le jeu, c'était dégueulasse. Et au final, la console était... Non, non, mais non. PC Engine m'est dit qu'est-ce que tu fais ? Ah mince, pardon. Mon cerveau. Mon cerveau, il n'a pas suivi. Je sais, je sais, par le goût, on voit le truc. Je me souviens du prix. Enfin, il me semblait que le prix à l'époque était assez fou, quoi. C'était un peu moins de 2000 francs, mais c'était... Je crois que ça ne devait pas faire 500 balles. Je vous mets une minute de sondage, donc votez vite, s'il vous plaît. On ne va pas s'embêter pour la PC Engine. Désolé, ma vie de geek. Pourquoi il me sort un chat, là, quand je tape un Jaguar ? Merde, il n'y a même pas de page Wikipédia. Terrible. C'est terrible. Tu veux un Jaguar console ? Ah si, c'est bon, en fait, oui. C'était la première console 64 bits du marché. Et il n'y avait rien dessus, donc... Franchement, moi, j'ai vu tourner le Alien vs Predator. Il était beau, mais il n'y avait que ça. Il y avait Doom aussi qui ne tournait pas trop mal. Doom, ça, Myst, et il y avait évidemment NBA Jam, mais il tournait déjà très bien sur le méga CD, donc voilà. Donc la PC Engine, moi, je l'aimais. Alors là encore, bib le PC Engine, c'est pour tout savoir, c'est super intéressant. Incroyable. Le mec, il a un livre sur la PC Engine. Avec la photo de One Piece dessus. Vendel. j'ai ma lampe qui m'est tombée sur la tronche. Je crois qu'il y a un tremblement de terre chez moi, les gars. Vraiment. Échelle 12 de Richter. Le chat a voté avec la taxe, les gars. Pour la PC Engine ? Ouais. Vire-moi tout le monde du chat. Alors, il faut me virer moi aussi parce que je vais faire pareil. Mais non, mais non, mais regarde, il y a même un gros bouquin sur la PC Engine. Un gros. Pour prendre ce bouquin que je me suis fait assassiner. Ouais, mais là, on joue aux jeux vidéo. C'est parce qu'ils ont ouvert une bibliothèque qui sont bons, là. Alors, en maison d'édition, c'est un bon truc. En jeux vidéo, c'est un peu moins. Je trouve que c'est dur. On éclate là avec la PC Engine, quand même. C'est vraiment dur. Il y a des jeux de ouf dessus. Et ça a vraiment challengé la NES au Japon de ouf. Vraiment, au Japon. Elle a challengé la NES et c'est sur ce support qu'il y a pas mal de jeux mythiques qui sont sortis. C'était une console évolutive qui a été une des premières à avoir un support CD. Elle est très méconnue en Europe parce qu'elle a beaucoup de jeux très japonais et des jeux qui sont vraiment très, très connoté Japon. Mais voilà. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que tu as un bouquin sur la Jaguar ? Je me respecte. Je me respecte. C'est ton prochain achat. Non, mais je regarde quand même la PC Engine Mini combien elle coûte. Je n'ai jamais voulu, mais quand même. Je ne sais jamais. Ah, perso, tu ne t'arriveras pas à me convaincre. Ce sera avec la taxe. Non, mais 50 balles, oui. Si quelqu'un a une PC Engine Mini au pire, quitte à ne pas avoir la vraie, si les gens sont radins, tant pis, excusez-moi que je te dise. Rien vouloir m'offrir. Ça fait 7 ans que je demande une Neo Geo. Il n'y a aucune personne qui est foutue de m'en filer une. Je suis vraiment dégoûté. Il y a ta team qui arrive, la Zouave. Il y a Knight et Océane qui viennent d'arriver. Le Zouave. Il est bienvenu, il est bienvenu, il est bienvenu. Bienvenue à vous. Je ne connais pas trop la PC Engine. Je n'aime pas inventer un truc. Je ne la connais pas. Cette console est méconnue pour moi. C'est pareil pour moi. La mec n'a pas vu qu'elle est. J'écoute. 1 et 2, ta Rondo of Blood, Ghouls and Ghosts, les jeux de Final Match Tennis, tout ça. Franchement, à l'époque, c'était pour moi une bien meilleure concurrente que la Master System pour la NES. Je vais la mettre en bon. Je la mettrai en bon aussi. Je te rejoins là-dessus. Ça y est, ça veut faire les puristes. Allez, je la mets votre Jaguar en bon, c'est bon. Dr. JV Tech que je salue, il dit que j'ai raison. Dr. JV Tech, il... Qu'est-ce que tu fais, le chat au global, il l'a mis en éclataxe. Et parce qu'ils ont vu la Jaguar, ils ont dû... Parce que... A mon avis, c'est un délit de faciès, tu vois là. Ah oui, ils ont été trompés. Là, il y a des consoles. Pourquoi tu ne m'as pas mis la PC Engine ? Il y a des trucs, je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais pas. Je te la mets en éclataxe, tu n'as pas le choix. C'est réglé. La PC Engine. Pourquoi ? Parce que c'est éclataxe, je t'inquiète. La PC Engine, oui, pas la Master System. Non, t'inquiète, t'inquiète. Pas la Master System. C'est pas bien, elle est bien. Ouais, c'est ça. Il y a encore une guerre. C'est vous qui avez créé la guerre Xbox Playstation depuis longtemps. C'est nous, on est derrière tout ça, tu vois. On est le lobby de l'armement du jeu vidéo, tu vois. On est Colin Powell et Condoleezza Rise. Bon les gars, maintenant, il y a du lourd, c'est la Game Boy. Vous savez qu'elle m'a suivi des étés entiers. Zouaf, tu connais, les 24 heures dans le bateau. C'est pas la même quand t'as la Game Boy avec toi. Oh là là. Moi, c'était les 15 heures pour monter en Bretagne, c'est un peu pareil. C'est la même carrière. Ah ouais, la route sur le Blade, il n'y a rien à voir. Après, il faut être un minimum objectif et peut-être pas forcément trop sentimental. Parce que cette console, c'est vrai que peut-être qu'elle a marqué l'ère du gaming portable. L'ère du gaming où tu peux jouer de partout. Genre, tu finis même un match de foot, peu importe, t'es sur le banc, tu peux jouer à la Game Boy, peu importe, je ne sais pas. Mais, en toute objectivité, la première, la grosse Game Boy, du coup. Là, c'est la grosse. Non, si, si, ça prend, parce que c'est la même technologie. Moi, j'ai séparé jusqu'à la Advance, donc tu as la Game Boy Lite et Game Boy Color. Ok, d'accord. Donc, ça englobe quand même du lourd. C'était, enfin, pour moi, c'était une, enfin, c'est la précurseur déjà des consoles portables, je ne crois pas, je ne sais pas si il y en avait, Yannick ou Rami peut-être, pour nous expliquer s'il y en avait d'autres. Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas avant. C'est la première version portable de chez Nintendo. En plus, déjà, ils avaient déjà des jeux phares, des jeux qui sont, qui marchaient bien, des jeux solides, qu'ils ont fait en portable plus tard. Et c'était une révolution, c'était clairement une révolution. C'était l'enlève où il n'y avait même pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Et on réussissait, enfin, à jouer à des jeux pendant X heures. Il fallait juste deux piles LR qu'on pouvait mordre un peu pour essayer de garder de la longévité. et au-delà des souvenirs, au-delà des souvenirs, il y avait quand même cette technologie sur cette console. Il y avait quelque chose. Ce n'était pas simplement une petite console qu'on pourrait comparer au Tetris, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites consoles un peu de merde. Tu vois, les Tetris 25 en 1. Tu faisais des Tetris, peu importe. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que celles-là, on ne les compte pas comme consoles portables. C'est pour ça qu'on dit que c'est la première. Mais effectivement, il y avait ça. Les Brick Games. Oui, c'est ça. Je crois que c'est les Brick Games. Il y avait les Game & Watch aussi, mais c'était déjà Nintendo. C'était des espèces de consoles qui se plient en deux dont la DS a repris le layout. et ça leur a pas mal servi. C'était la meilleure équipe derrière, en fait. Oui, l'équipe de Gumpayou. Elle a embarqué aussi pas mal de nouveaux joueurs parce qu'il y avait plein de gens qui étaient réticents, par exemple, par rapport aux consoles, etc. Et qu'en fait, vu que tu la transportais, les gens voyaient que tu jouais à ça et disaient, c'est quoi ce truc ? Ils regardaient un peu et ça a créé des nouveaux fans de Pokémon. Oui, ma Daron, elle en a pris. Ma Daron, elle me l'a prenait pour jouer à Tetris. Je pense que tous nos parents ont joué à Tetris. Ils ont moins essayé. Ah oui, Tetris, tout le monde connaît. Bien sûr. C'est vraiment un truc universel. Exactement, c'est devenu un mot que tout le monde utilise. Tu fais un déménagement. Attends, je vais faire un Tetris dans le camion. Tout le monde l'en parle. C'est rentré dans la culture. C'est une console, d'ailleurs, quand tu la lances, en général, comme c'était vendu en bundle avec Tetris, la seule cartouche qui n'a pas de boîte, c'est Tetris. Par défaut, tu la ranges entre guillemets dans la console. Moi, des fois, quand je fais du rangement, j'allume ma Game Boy, je fous quatre piles dedans et en fait, tu dis, je vais juste voir si elle marche bien. L'écran, il galère un peu. Tu tapotes dessus, tu ne sais pas pourquoi ça marche. Méthode à l'ancienne. Et là, tu commences à faire un Tetris et ton rangement, en fait, il prend deux heures dans la gueule parce que tu fais deux heures à faire du Tetris avec ces musiques qui sont ultra iconiques. Pour moi, la Game Boy, franchement, je ne peux pas la mettre en dehors d'excellents parce qu'au-delà, tu vois, de la prouesse d'avoir vraiment une console portable qui est ergonomique, qui n'était pas trop... Enfin, les piles, ça allait, tu vois, c'est pas la... Rami, la montre. Mais c'est ce que j'allais dire. En fait, pour moi, là, je vous ai fait le sondage, vous pouvez voter, mais pour moi, je ne vois pas que... En fait, ça peut être que soit Goat, soit Excellent, tellement cette console, elle représente... Aujourd'hui, tu vois, le plus grand marché du jeu vidéo, c'est le marché mobile. L'ancêtre de tout ça, c'est la Game Boy. Exactement, bien sûr. Aujourd'hui, la console qui cartonne partout, c'est la Switch. On voit que finalement, la Switch, c'est la réussite de Nintendo de faire cette fusion entre son marché console salon, donc la NES, la Super NES, etc., enfin, toutes les autres consoles avec toutes les consoles de mobile, le second marché qu'ils ont réussi à créer, là où ils ont réussi à toucher justement ce que tu disais, ta maman, un public plus casual. Et du coup, pour moi, pour ce que ça représente, et là, on n'a même pas parlé encore des jeux, parce que tu peux parler... Tu vois, tout à l'heure, Zoua avait parlé de Pokémon. Aujourd'hui, Pokémon, c'est la licence number one tout confondue. On ne parle même pas de jeux vidéo. Devant les Star Wars, devant les Mickey, les Disney, etc., c'est Pokémon number one et c'est né sur la Game Boy. Pour moi, ça ne peut pas être autre chose que Excellent ou Goat après voter pour ce que vous voulez. quoi. Moi, je vote pour Excellent parce qu'en plus, je disais, de la prouesse technologique d'avoir une console portable avec un écran, je ne sais pas, ils appelaient ça le Dot Matrix, l'écran. donc c'est un écran bicolore en fait. Ce n'est pas du noir et blanc, c'est plus du vert et noir en fait et qui était très mal rétroéclairé d'ailleurs. Mais c'est une ludothèque incroyable parce qu'on a Tetris qui existait déjà mais qui a été complètement popularisé par la... Apparemment, il faudrait dire le Game Boy mais Nick Saner, c'est la Game Boy. Ah non, on ne dira jamais là. Mais non, mais non. Quoi ? On ne dira jamais le, pardon. Ici, on ne dira jamais le. C'est comme tout à l'heure quand on va parler de la Game Cube, on ne dira jamais le. Désolé. Non mais attends, c'est vraiment un truc c'est pour les intellectuels genre... C'est pour faire l'intellectuel. Ouais, c'est pour faire l'intellectuel. Parce qu'à l'époque, tout le monde disait là. Mais exactement. C'était là, dans tous les cas, c'était une console. C'est comme l'autre jour. Non, officiellement, officiellement, c'est le. Nintendo, dans leur texte officiel, ils disent le Game Boy. Ce n'était pas des Français qui l'ont traduit. Du coup, c'était... Mais nous, c'était une... Voilà, comme l'autre jour, je ne sais pas, je voyais un blogueur là, il disait... Il parlait, il disait Nike. Mais pour qui tu te prends ? Mais c'est Nike, tu vois ce que je veux dire. Exactement. C'est bon, c'est bon. Tu vois faire l'American, on explique. Alors non, mais il y a Mario Land, incroyable. Mario Land 2 qui est une prouesse folle. Kirby, d'ailleurs, je crois que le premier Kirby, il n'est pas sorti sur NES, il est sorti sur Game Boy. C'est la première... Rami me contretient. Non, il y a évidemment Link's Awakening qui est juste... Ce n'était pas un portage de Zelda 1, c'était un portage plutôt de Zelda, c'était plus proche de Zelda 3. Pokémon rouge, bleu. Évidemment, les Pokémon... bleu, jaune, vert en Japon. Combien de temps j'ai pu passer sur des Pokémon ? C'est abusé, abusé. Metroid 2, Mario Land. Metal Gear, Ghost Babel, il était ouf sur Game Boy. Ah, il est ouf. Je n'ai pas joué un Metal Gear sur Game Boy. Et les Megaman aussi, moi j'étais fan des Megaman à l'époque, donc une ludothèque vraiment folle. Cumulée avec la Game Boy Color qui est juste une version colorisée alors qu'à Game Boy AdWords c'est vraiment une nouvelle console. C'est 118 millions d'exemplaires vendus. C'était faux. Non, c'est excellent. Elle mérite sa petite place d'onguette, non ? La question se pose. Il n'y a qu'une seule place dans le Goat. Il n'y a qu'une place, il n'y en a qu'une. Ah ouais, c'est ça le jeu. Ah d'accord, alors mettez-la dans Excellent dans ce cas-là. Eh bien, tout le monde l'a mis dans Excellent. Ah non, Rami, tu ne m'as pas dit. C'est excellent. Si, c'est excellent. Ok, allez hop. Et le chat aussi a voté Excellent. Comme ça, c'est réglé. Et moi aussi, je l'ai mis dans Excellent. Par contre, la NES, je vais la descendre en fait. Je vais la mettre dans Bon pour moi. Ah. Là, je vais la mettre dans Bon. Allez hop. On n'est plus d'accord, désolé. Désolé. Salut, qui sont les consultants ce soir ? Alors, tu as Rami Bou de Gameblog, tu as Yannick des Shareplayers et tu as le Zouave de la Zouaverie. T'inquiète, c'est un magasin de nuit. C'est un magasin de nuit. Ensuite, on a la Megadrive, les gars. Puisque moi, je suis team Sega, Sega, c'est plus fort que moi. Mais d'abord, la Game Gear, je pense. Tu veux faire la Game Gear ? Ok. La Game Gear d'abord, comme ça, on reste dans la console portable. Alors, malheureusement, si vous voulez, je peux en parler aussi parce que je l'ai eu, la Game Gear. Et d'ailleurs, pareil, je ne dirais jamais Game Gear, désolé. Les gens qui disent Game Gear, c'est un coup de tête direct. Je ne cherche pas à comprendre. La Game Gear, Zouave au final 2006. De fou. Moi, la Game Gear, je vais la mettre tout de suite. Il n'y aura pas de suspense dans Excellent, malgré le fait qu'elle bouffait les piles comme pas possible. Je n'ai pas beaucoup pu y jouer d'ailleurs à cause de ça. commercialisé, c'était Duracell qui l'a créé, ce n'est pas Sega. C'est Duracell. Il y a eu un partenariat, bien sûr. Il y a un complot. C'est bien plus gros que Pfizer et le gouvernement. C'est ce que j'allais dire. On va se faire striker les... Deux-morts, on est retrouvés morts. Merde. Après, le problème de la Game Gear, c'est que si tu n'étais pas connecté, si tu n'étais pas sur secteur, en fait, pour moi, ce n'était quasiment pas une console portable parce que dès que tu sortais en termes d'autonomie, c'était fou vu que tu avais le contrôleur, mais si tu n'étais pas branché au secteur, tu ne pouvais rien faire. C'est un peu le problème. C'était abusé. À cause de ça, je n'ai pas pu trop en profiter mais pour l'époque, c'était dingue. Comparé justement... Yannick, il parlait de l'écran tout à l'heure en termes de technologie à la Game Boy. La Game Gear, tu avais un écran couleur. C'était une dinguerie, je trouve. Je me souviens Sonic ou Shinobitsu, c'était un délire. Tu avais l'impression de jouer au jeu sur Megadrive. Exactement. C'était le même, c'était ouf. En tout cas, c'était l'impression que j'avais. Du coup, pour moi, ça ne peut pas être autre chose qu'excellent et je vous prépare... Est-ce que tu l'as eu ça, Zouaf, pendant que je vous prépare le sondage, le chat ? Non, je ne l'ai pas eu. Moi, j'étais team Game Boy et laisse-moi farmer Pokémon. Ouais, j'avoue. Elle est sortie en quelle année, la Game Gear ? 90. Ouais, je sais. Ouais, aux alentés. J'ai fait directement le passage de la Brick Game à la Game Boy, moi. J'étais un peu plus gamin. Ouais. Je suis en train de regarder des... Après, elle n'était pas beaucoup plus mise en avant que la Game Boy, genre, tu vois. Je trouve que la Game Boy était beaucoup moins niche que la Game Gear. C'était vraiment les aficionados, un peu des jeux, les mecs qui cherchaient justement les nouvelles technologies qui allaient choper une Game Gear, genre, tu vois. Bah, c'est sûr qu'en termes de marketing, Nintendo, il s'était beaucoup mieux placé. Ouais, ouais. Donc, forcément. Il s'avait avalé totalement le marché, ouais. Yannick, tu la mets où, la Game Gear ? En mouais. Je la mets en mouais parce que... Fais gaffe, je vais te bannir. Non, c'est un pote qui me l'a prêté. D'ailleurs, ce même pote a fini par me l'affiler pour mon anniversaire il y a quelques années. Donc, je l'ai chez moi. Intéressante de par sa couleur. Je me rappelle notamment de Shinobi et du portage de Sonic qui était très bien mais beaucoup trop lourde, consommait trop de piles et au final, j'ai trouvé toujours que les jeux Game Boy étaient bien meilleurs. Donc, je la mets en mouais pour l'effort par rapport au... Comment ça s'appelle ? Par rapport à la couleur qui était vachement précurseur, en fait. Ouais. Très bien. Le chat l'a mis en... Le chat l'a mis en bon. Pour eux, c'est une bonne console. Et du coup, Rami... Je sais pas où la mettre. C'était riche que j'en ai de la mettre comme toi. J'en ai de me faire le même choix que toi. Si j'ai pas de raison. Ouais, en bon, je pense que j'allais être en bon. Allez, go. Alors moi, je l'ai mise en dents. Excellent. C'est parfait. Bon, du coup, là, on peut attaquer avec la Megadrive, les gars. Ouais. Alors, c'est... Le fameux Megadrive ! Ah ouais, la fameuse. Ah, là, c'est le fameux. Et là, pour le coup, c'est paradoxal parce que j'étais gamin, mais ce que j'ai kiffé avec la Megadrive, c'était une console qui était beaucoup plus mature que ce que faisait la concurrence, Nintendo, pour ne pas la citer. Moi, ça m'a marqué. Les Street of Rage, les Sonic, Golden Axe, les Shinobi. Les heures que j'ai passées dessus, les centaines d'heures que j'ai passées dessus. D'ailleurs, techniquement, c'est même plus que ça parce qu'à l'époque, on laissait... Quand t'arrivais à avancer dans pas mal de niveaux dans Sonic, dans Street of Rage, tu laissais la console allumée, t'éteignais la télé toute la nuit histoire de pas perdre ta progression parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde et la Megadrive, les gars. Là, je suis à deux doigts de la mettre dans Go. Forcément, je vais couper le suspens. Ce sera dans... Comment dire ? Dans excellent. Mais la Megadrive, les gars. Ils disent les gens pour tout ça, pour ça. Non, je suis désolé. Non, parce que j'en ai une autre. Je suis d'accord avec toi parce que je la mettrais presque en Go. C'est une console que j'ai adorée et puis à l'époque aussi, tout le marketing était axé sur le fait que ce soit une console adulte. C'était aussi le credo de Sega à cette époque-là pour un peu se démarquer de Nintendo. C'était vraiment d'axer sur le côté adulte avec des jeux plus... Voilà, pour s'adresser aux ados, des jeux un peu plus maturs, un peu plus violents. Et c'est vrai que Street of Rage, Street of Rage, Sonic, Echo, Echo de Dauphin, etc. Enfin, moi, j'ai passé des heures dessus. Ah ouais, Echo, lala. J'éteignais même pas la console. Je disais à mon père, mais laisse la télé, laisse la console, éteins la télé, t'inquiète. Mais on est devenus fous. Mais c'est vrai qu'avec des potes aussi, on passait des heures dessus. et puis Street of Rage à deux, c'était... C'était un délire. C'était de la folie, c'était de la folie. D'ailleurs, j'ai la petite manette là. Sega, tellement je kiffe, je l'ai reprise. Voilà. Là, j'appe avec les six boutons sur la droite. C'est toujours un plaisir de rejouer d'ailleurs, de faire de l'émulation Sega avec la manette originale. Ça fait... Tu sais, la magie, elle opère toujours quand tu joues comme ça. Moi, je me souviens de la violence de Mortal Kombat. Ouais, Mortal Kombat, je n'y ai même pas pensé. Mortal Kombat, je me suis bien séché à l'époque. Mortal Kombat, je jouais même avec mon père. C'est le seul jeu que mon père a touché dans sa vie. Mortal Kombat. Il te disait si tu travailles mal à l'école, tu vas finir comme ça. Moi, je la mets... Je la mets en... Putain, j'ai... Non, je vais la mettre en excellente, bien sûr, évidemment, parce que... Parce que Streets of Rage, 1, 2, 3, parce que Ecole Dauphin, parce que Sonic, parce que Mortal Kombat, parce que Moonwalker, parce que... Ah ouais, Moonwalker, je l'ai oublié, je l'ai saigné. Il y a trop de jeux, laisse tomber. Ouais, ouais, il y a trop de jeux mythiques. C'est vrai que les Disney, ils étaient ouf à l'époque, le Roi Lion, Aladdin. Aladdin, il y avait Shining 4 2. Meilleur que la version SNES, d'ailleurs. Et même, c'était... Attention, de quoi tu parles ? d'Aladdin ou de Roi Lion ? Euh... D'Aladdin. Alors, parce que la version SNES d'Aladdin, elle n'est pas si dégueue que ça, parce que... Parce que je crois que c'est... Oui, c'est Shinji Mikami qui l'a fait. Ouais, bah, tu sais, on peut tous se rater. Non, non, mais elle n'était pas nulle. En fait, elle était moins bien, mais elle n'était pas nulle. Franchement, je le félicite, c'était à l'occasion. Il y avait Flashback aussi, c'était ouf. Flashback, c'était fou. C'était dingue. C'était un meilleur jeu de Cyberpunk qu'un certain jeu de Cyberpunk qui s'appelle Cyberpunk, mais voilà, je ne vais pas trop le citer totalement. Et puis là, Solid 2, 3... C'est marrant que tu dises ça, parce que je me rappelle à l'époque de Cyberpunk, tout le monde le déchirait. Zoua vivait sa meilleure vie. Le truc est heureux. Il l'a fait à 1000%, ce n'est pas à 100%. Il a saigné toutes les quêtes. Je l'ai saigné, moi. Parce qu'il a fait la version PC, bien sûr, il n'y avait pas de bug, il était au max. Ah, moi, je me suis régalé. Je voyais les yeux, tout le monde pleurait et tout. Moi, je me disais, ok, d'accord, continuez à pleurer. Ça fait plaisir. Vous aussi, vous jouez à un jeu qui demande une puissance inconsidérée et ça ne joue son PS4. C'est normalement, c'est pleurant. C'est eux qui le vendent sur PS4. Mais le jeu, si tu le jouais dans de bonnes conditions, mon gars, il y a peu de jeux qui ont autant de qualité que ça. À part, peut-être qu'il est un peu court. Comment ça ? Dans le chat, ça nous dit, genre, personne ne connaît Golden Axe. C'était fou, les Golden Axe, on les a tabassés. C'est quoi ce chat, ce soir ? On les a tabassés. Si je dois rajouter mon petit truc par rapport à la Megadrive, en termes de technologie, c'était la première guerre un peu justement à la fluidité des jeux. C'est vrai. Je ne sais pas si on en a réellement parlé, mais tu vois, c'est les jeux un peu plus rapides, speed, très speed. Et en fait, c'est un peu la bataille un peu des FPS actuelles qu'on a de nos jours. Tu as raison, c'est l'ancêtre de la guerre des consoles, le premier conflit. Regardez, on s'est fait tourner en 30 FPS, en 60 FPS, bref, ce qui a suivi par la suite en fait. Mais au-delà d'être une nouvelle console qui est arrivée, c'est aussi une nouvelle technologie qui commence à être embarquée et en train de se dire « Regardez, on présente une meilleure technologie ». Et ça, c'est putain intéressant j'ai trouvé à ce moment-là. Je me disais « Mais waouh, tu joues sur ton truc, on aurait dit que tu es en ralenti quand tu jouais à la SNES. Alors que quand tu jouais à des Sonics ou des trucs comme ça, peu importe, tu voyais comment c'était rapide, c'était speed. Tu sentais le passage de la technologie. Et ça, c'était vraiment intéressant à l'époque. Mais même en termes de psychologie, c'est là que ça a débuté, que les gens disaient « Ah non, ta Nintendo, elle est nulle, ma Megadrive, elle est mieux. Ah non, c'est toi, ta Megadrive, elle est nulle, ma Nintendo… » Et ça, on le revoit partout maintenant. Alors après aussi, à cette époque-là, je m'en rappelle, ils bastonnaient, ils bastonnaient les clashs entre eux, des clashs un peu cachés dans les pubs. Je pense que vous vous rappelez. Surtout aux stakes. Ils balançaient des pubs genre de Megadrive, justement, si tu n'as pas envie d'être si lent que ça, à prendre une Megadrive. la stesse qui rebalançait. Regardez tous les classiques qu'on a. Nous, on a Mario, on a Zelda, on a… Je ne sais pas quoi. Il y a le fameux, le célèbre aux Etats-Unis dans une pub, c'est… Sega Doze. Nintendo. Voilà. Sega Doze with Nintendo. Alors, Sega fait ce que Nintendo ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. Oui, c'est là où ça a commencé à faire cette petite… En fait, c'est là où Nintendo a clairement commencé à avoir un concurrent à sa hauteur, peut-être pas à sa hauteur, mais voilà, on va dire… Ah, à l'époque, si, c'était à sa hauteur à l'époque. Mais Nintendo était quand même au-dessus dans tous les cas. Nintendo, c'était compliqué à leur enlever le truc. Franchement, à un moment donné, c'était neck and neck, comme on dit. C'était au coude à coude. Oui, peut-être. Après, effectivement, génération Saturne, ça a coulé. Oui, oui, oui. Même s'ils ont tenté… Enfin, on va en parler après, mais ils ont tenté un dernier gros coup avec la Dreamcast. enfin bref. Du coup, moi, je vais suivre un peu comme tout le monde, excellent, par rapport à tout ce qu'elle a pu ramener, tout ce qu'elle a pu… On l'a tous mis… Yannick aussi, c'est ça ? Oui, tu peux pas la mettre en excellent, c'est trop quoi. C'était la life quoi. Après, avec la Megadrive, c'est là où on a commencé aussi à parler de tout ce qui est classification de jeu, c'est là où avec tout… Avec la violence ! Oui, ben oui. Exactement, Night Trap, quoi d'autre… Shinobi, on va dire que le public un peu… Shadow Dancer. Exactement, c'est ça, c'était… C'était où ça ? On a commencé à penser à cette classification de jeu et se dire ok, peut-être qu'il faut éviter que les petits jouent ces jeux violents, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, là, on va passer à la Super Nintendo, les gars. Prol. Et je suis obligé de donner la parole à Yannick. C'est comme un Sega Genesis. Ah ouais, ben voilà, tu vois, même lui, il avait les deux. Il s'en foutait de la guerre des consoles, il achetait les deux. Ah oui, attendez, de qui vous parlez ? Vous parlez bien de mon poteau, là ? Ah ouais, on parle de… Ah là, il est là ! Il est là ! Bien sûr qu'il est là ! Bien sûr qu'il est là ! Il est là ! Je ne peux pas lui faire de mal parce que je fais tout tomber sinon ça m'embête pour lui, quoi, donc… Non, c'est carrément fou, la Super Nintendo, c'est… It was all a dream ! C'est… C'est là, c'est une console incroyable. Je l'ai attendu comme un fou parce que les gens de ce magazine qui s'appelait Player One, je vais tout raconter en bouquin, en fait. Les gens de Player One… J'étais où à droite, non ? J'ai mal vu. Ouais, c'est… C'est le cas. Donc… Ouh… Onizuka ! Et donc… Donc chez Player, ils s'haussaient à fond parce qu'ils avaient une version import et tout et du coup, mes parents, ils ne voulaient absolument pas que j'ai une console qui ne soit pas française et je les comprends, tu vois, tu es un gamin, un truc japonais et tout, tu sais, les trucs de bails de prise et tout et après, en plus, on a eu une cassette vidéo qui était distribuée en Europe et tu la trouvais partout où tu avais… Ils te teisaient tous les jeux et tout, tu vois, et donc dedans, dans la cassette, ils te montraient Mario, Pilotwings, Ghouls N'Ghost, Zelda et… et… Street Fighter 2. Et moi, déjà, j'ai vu les images du jeu et quand je l'ai vu tourner, je ne sais pas, je pense que c'est tous… la première fois qu'on a vu Pamela Anderson en maillot ou… Je ne sais pas, c'est exactement le même truc, tu vois, ou Maria Carré dans le premier clip de Maria Carré, tu sais, tu t'en… C'est love at first sight, tu vois, et donc j'ai eu ma Super Nintendo le jour d'un Monaco-Marseille qui s'avérait être un match truqué, donc plus tard, c'est une autre histoire, mais le match était vraiment truqué. Et du coup, c'était le 22 avril 92, je me rappelle très bien, et je me suis mangé une tarte et c'est une console. j'hésite vraiment à la mettre en GOAT parce que pour moi, elle a vraiment… j'ai passé trop de bons moments dessus, Mario World, Zelda 3, les Dragon Ball Butoden, Castlevania 4, Starwing, donc Star Fox au Japon, Donkey Kong Country, Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Turbo et puis Super Street Fighter 2 et Street Fighter Alpha 2. Non, la Super Nintendo, c'est compliqué de ne pas la mettre en GOAT. C'est compliqué de ne pas la mettre. Est-ce que je dois la mettre en GOAT ? Continue à parler, je vais consulter les oracles, je vais tirer les cartes et je vais voir. Alors, juste avant de donner la parole à Rami, je vous rappelle que vous avez le sondage, le chat, dans le chat, donc pensez à voter. Du coup, Rami, la Super Nintendo, c'est quoi pour toi ? C'est comment ? C'est que… Qu'est-ce que tu as à nous dire ? La Super Nintendo, c'est terrible parce qu'en fait, je l'avais sans l'avoir, c'est qu'on avait fait un pacte avec un pote, c'est que moi, j'avais la Megadrive et lui, il avait la Super Nintendo parce qu'on n'avait pas trop les moyens de pouvoir s'acheter à l'époque toutes les consoles et du coup, j'ai tellement dosé chez lui, je pense que j'étais un membre de sa famille à part entière, limite, si je n'avais pas mon canapé et mon petit lit à côté, mais c'est vrai que c'est tellement de souvenirs, ne serait-ce qu'avec Donkey Kong, F-Zero qui est leur instinct, tous les streets, on a parlé à Yannick, c'était vraiment des souvenirs mémorables et j'ai passé un temps fou dessus. C'était quand même une console qui avait un catalogue de jeux et des jeux qui étaient, mais tu sais, c'était vraiment des jeux de ouf qui se succédaient à la suite et c'était vraiment un catalogue de ouf. j'en retiens que de bons souvenirs et pareil, je ne sais plus comme Yannick, j'hésite à la mettre en goût également mais je pense que j'ai d'autres choses, je suis dans l'hésitation aussi. Moi, j'ai exactement le même parcours que toi Rami, j'avais la Mega Drive, je n'avais pas la Super Nintendo, par contre, effectivement, il y avait un petit échange de bons procédés avec mon poteau Nassim, j'allais chez lui, on jouait à la Nintendo, lui venait chez moi, on jouait à la Mega Drive et pareil comme toi, je l'ai saigné de partout, c'est une excellente console, pour moi, ce n'est pas le Goat, par contre, moi, je peux tout de suite voter, très clairement, ce n'est pas le Goat pour moi, pour le chat également, le chat a voté pour excellent et toi, Zouav ? Moi, je suis Team Yannick, la stesse, elle va... Là, tu m'entends mieux ? Non, j'ai dit toi, tu bug, tu n'arrives pas, on t'entend très bien mais toi, tu bug, tu ne sais pas quoi faire. Non, ce n'est pas ça, parce que la Super Nintendo, elle était, en tout point, elle était trop excellente, je me rappelle des... Je ne sais pas combien j'ai eu de cartouches dans ce... Je crois que c'est la console presque que j'ai eu le plus de jeux de toutes les consoles, c'est terrible comment j'ai kiffé la Super Nintendo, ça me rappelle même des souvenirs, je me rappelle que même c'était la première console sur laquelle j'avais des équipements dessus, je m'en rappelle avoir eu même un lance-roquette pour te dire dessus, pour en tenir rien à voir. Super Scope 6. Ouais, je crois, un truc comme ça, pour jouer avec, mais c'était un délire, j'avais tellement d'équipements autour de la Super Nintendo, j'étais un putain de geek, et de coup, mon père, il l'avait vite compris, du coup, il m'était bien avec la Super Nintendo, et moi, c'était le contraire de vous, ça veut dire que c'était mon cousin qui avait la Mega Drive, et en fait, j'allais chez lui quand je voulais jouer aux jeux de Mega Drive, et j'étais chez moi quand je voulais profiter de la Super Nintendo, et en fait, moi, j'ai été un peu bercé par les Zelda, par les FF, par les... FF6, ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait du mal dans ma vie, et en fait, quand PlayStation a pris par la suite, on en parlera plus tard, mais quand ils ont sorti les autres Final Fantasy, j'étais pas un peu perdu, j'étais en mode, ouah, j'étais hype d'avoir un Final Fantasy, quand mes potes me disaient, c'est quoi, tu es bizarre que tu joues, tu vois ? Et ouais, la Super Nintendo, pour moi, elle était trop parfaite, en fait, genre en termes de jeux vidéo, en termes de jeux qui étaient sortis à l'époque, il manquait rien, il manquait rien, il manquait rien, il y a tout, il y a tout dessus. Non, vraiment, il manquait rien, vraiment, en termes de jeux vidéo, en termes de consoles, de jeux vidéo, elle manquait de rien, elle m'accompagnait énormément de temps, genre je ne sais pas combien elle a duré de temps, la SNES, avant qu'une autre arrive derrière, mais en tout cas, je sais qu'elle m'a. Quand tu allumes un émulateur bien illégal, avec des ROMs téléchargés illégalement sur internet, c'est obligé, tu lances la Super NES, ou une récordure. Ah oui, de fou, de fou, et tu es là. Parce que le catalogue était incroyable. Il était incroyable. Et même à la fin de vie, ce qu'ils ont fait avec Star Fox, je l'ai relancé l'autre jour sur le Switch Online et tout, j'étais encore bluffé, je me dis, mais comment ça peut tourner sur une Super Nintendo ? OK, il y a les gars d'Argonauts avec la puce Super FX et tout, mais ça, c'était une dinguerie. Et derrière, même Donkey Kong Country, les graphismes, c'est hallucinant. Et puis même, au-delà de la claque graphique, le jeu, il déboîte Donkey Kong Country en termes de jeux de plateforme. Waouh, il y a peut-être le meilleur Mario 2D dessus, le dernier grand Zelda. Après, tu me dirais, il y en a eu qu'un de Zelda. Non, il y en a eu plusieurs, puisqu'il y a eu Minish Cap et tout, mais Zelda 3, pour moi, c'est le meilleur Zelda dans ce style-là. Le Metroid, les Final Fantasy 4, 5, 6, dont on n'a pas l'autre jour. Chrono Trigger, tu vois, il y a des jeux, ils sont... C'est trop. Et puis, il y a des Dragon Ball Z. Les gars, il y a des Dragon Ball Z. Oui, oui, Street Fighter. Les Butoden 1, 2, 3, c'était... Chrono Trigger, etc. Chrono Trigger, c'était fou, les Street Fighter. Moi, je ne suis pas du tout objectif concernant Street Fighter, donc je ne peux pas trop... Je n'ai pas trop le droit de parler dessus, mais bon, ça baisse toute la concurrence. Et les Megaman X, le Castlevania, il est juste dingue. Castlevania 4, avec ses musiques qui sont parfaites, c'est vraiment dur. Puis il y a aussi quand même, il y avait quand même un portage de Mortal Kombat, il n'y avait pas le sang, mais on pouvait le mettre avec un code. Il y a Yoshi Island, il y a F-Zero aussi, putain, les gars, le Tortue Ninja, il était complètement dingue. Il y avait ISS aussi, l'ancêtre de PS. Exactement, c'est là où ça a commencé. Il y avait le Mario All-Stars qui a lancé, c'était le premier, finalement, remaster de l'histoire. Il y a le Mario Kart aussi qui sortit, non ? Mario Kart, bien entendu. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des jeux... Ils avaient même, si je me rappelle, il y avait une sorte de... une manette spéciale, justement, pour le Mario Kart quand il est sorti. Je ne sais pas si tu l'ailles, Yannick. Non, je ne l'ai pas. C'est une sorte de manette assez typée, justement, pour jouer à Mario Kart, genre une sorte de... l'ancêtre du volant actuel qu'ils ont sur la Wii, là, ou une connerie. J'ai eu la souris de Mario Paint parce que j'ai cru que j'étais un artiste. En fait, j'ai compris que je ne serais pas un peintre avec Mario. Ça a vite... Il y en a qui se sont fait les croisés pour le foot. Moi, je me suis fait le poignet pour la peinture avec Mario Paint. Il y a même des jeux genre Illusion of Time, Secret of Evermore, Secret of Mana, bien sûr, là. Oui, c'est... Oui. Et puis sa suite qu'on n'a pas vue en France mais qui est arrivée bien plus tard et qu'ils ont renommée il y a deux ans Trials of Mana, les Final Fight, pardon, les trois jeux Super Star Wars, si vous vous rappelez. C'était dingue. Enfin bon, il y a trop de trucs en fait sur cette console. Genre, je suis désolé mais je vais la... J'hésitais entre une autre console et ça va être en fait le jeu... Il y avait même Killer Instinct aussi qui était chou. Enfin bon, bref, il y avait... Après, il y a Earthbound aussi pour ceux qui aiment bien ça. Moi, c'est pas trop... Mario Kart, c'était aussi ouf parce qu'ils avaient... Yannick, fais pas de bêtises. Te laisse pas influencer par la liste que t'as en face des yeux parce qu'il y en a d'autres qui ont aussi de très belles listes. Attention. Je sais, mais en fait, j'hésite entre... Après, c'est totalement subjectif donc tu fais ce que tu veux. J'hésite entre deux consoles et c'est très compliqué parce que... Parce que les deux... Et en fait, tu sais à quoi ça se joue ? Ça se joue avec les Street Fighters en fait. C'est terrible. Il y a toujours ça au milieu de ma tête. C'est-à-dire qu'il y a une console où je peux jouer à mes deux Street Fighters préférés, l'autre non, mais c'est l'autre que c'est là que ça a commencé Street Fighter et tout. Mais dis, je peux pas avoir deux GOAT. Non, non, il n'y aura pas d'exception cette fois-ci. Une GOAT. J'essaie de la m'adouer. Non, non, non. S'il te plaît et tout. Jamais de la vie. Oh là 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 là, putain. Rami, attends, tu fais quoi là ? Genre... Non, j'aimerais bien la mettre en GOAT mais j'ai un certain MGS qui va venir plus tard qui... Exactement. Et il n'est pas seul en plus. Oui, c'est ça. Dans cette génération, il est bien accompagné. Exactement, c'est pour ça. Il arrive bien accompagné. Bon, je la mets pas en GOAT non plus comme ça le suspense reste mais dans mon cœur, t'es le GOAT la SNES, tu vois, tu le sais. Ne m'en veux pas à SNES, ne m'en veux pas. Non, franchement, ouais, c'est le GOAT de mon enfance mais je pense qu'après, objectivement depuis, il y a une console qui m'a régalé de bout en bout et voilà, donc c'est pas le GOAT quoi. Putain, j'espère que je vais bien dormir ce soir. J'espère aussi pour toi. Si Dieu veut, écoute ça. Non, ça va, je vais bien dormir. moi je... Rami l'a dit excellent, Zouave. Ah non, mais excellent. J'ai mis excellent aussi, j'ai mis excellent aussi. Excellent, mais en termes de... Comment ça s'appelle ? Si je devais faire parler mon cœur, genre, ça serait GOAT, direct. C'est exactement ce que j'ai dit, tu vois, donc on est ensemble, mon gars. Ouais, fort, fort, fort. Moi, j'aurais mis la Megadrive en GOAT si je devais faire parler mon cœur, tu vois. Peut-être un peu au-dessus, tu vois, de la SNES. Il n'y avait pas assez de jeux par rapport à... Si tu devais comparer la SNES, c'est pas le même catalogue. Ah, c'est un catalogue différent. Oui, beaucoup plus complet. C'est plus complet. Après, la Megadrive, il y a quand même des hits fous dessus. Ah, c'est une dinguerie. Après, la Megadrive, elle a été agrémentée d'un CD et d'un champignon, le 32X. Autant le CD, il y a eu quelques bons trucs dessus, autant le 32X, pas grand-chose. et je pense que ça, ça a précipité les conneries chez Sega, mais on va en reparler juste après. Mais on n'est pas passé du Goat. Franchement, on était à un cheveu du Goat, mais voilà, pas de Goat. Alors, ensuite, avant d'attaquer le gros segment 3D, il nous reste une console, c'est la Neo Geo. Alors, je ne vais pas faire le puriste, moi, j'avoue, j'y ai joué, mais je l'ai découvert grâce à l'émulation, des années plus tard. Très honnêtement, je vais la mettre dans mouais parce que de la Neo Geo, j'en tire très personnellement que Metal Slug et j'ai adoré. Je les ai saignées, mais je n'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Moi, de la Neo Geo, je ne l'ai jamais eue, en fait, parce qu'elle était trop chère. Donc, je me suis rabattu avec ça. Donc, on fait comme on peut. Il y a un peu de poussière. J'ai la même aussi. Donc, on fait comme on peut et ce n'est pas trop mal. Et bon, si j'avais su, j'aurais attendu le stick arcade où il y a tout dedans, qui est un peu plus stylé. Mehdi, je ne peux pas te laisser. Tu fais ce que tu veux. Ah, j'ai dit la vérité. Ah non, tu es honnête, mais c'est sûr que tu perds beaucoup de points dans mon cœur. Je ne sais pas si tu veux dire ça. OK, la prochaine fois que ce cas de figure arrive, je sors une page Wikipédia et je la lis intégralement comme ça. ton honnêteté est tout à ton honneur et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on nous aime. Non, moi, je la mets en bonne console parce qu'il y a eu trop de licences incroyables de jeux de combat. Un genre de jeu qui met trop cher, c'est parti avec Fatal Fury et son héros tellement stylé. Fataluchi ? Son héros Terry Bogard qui est ultra stylé qu'on va retrouver dans Cov15 évidemment dans la team Fatal Fury justement et j'ai hâte que Core Medium m'envoie le jeu parce que j'ai vraiment hâte d'y jouer. Fatal Fury, Art of Fighting, Samouraï Showdown, Kings of Fighters, Mark of the Walls donc c'était le dernier Fatal Fury, Garou comme on appelle ça, les Metal Slugs, le jeu de foot dont j'ai oublié le nom mais qui était excellent. mais c'est sûr que si on n'était pas axé jeu d'arcade et surtout jeu de combat, cette console elle perdait de l'intérêt donc moi je la mets en bonne console. À l'époque on appelait la Rolls des consoles. Yannick, je te coupe deux secondes parce qu'il y a Sepsol qui nous a hébergé donc on le salue. Allez, salut Sepsol. Il nous a fait un raid ? Non, un petit hébergement et ça veut dire qu'il est dans le chat. Ah d'accord, salut Sepsol. Donc vote Sepsol, donne-nous tes consoles préférées. Sepsol, il n'était pas là sur le jeu de foot ? Exactement, si, si. Ouais, ouais, ok. Tout à fait, bonne mémoire. Je pense que des bisous mon ref. Ouais, ouais. C'était le pro Xbox, non ? Exactement. qui mangeait de la Xbox. Exactement. Du coup, tu l'as mis en bonne console. Je l'ai mis en bonne console. Ouais, je te la mets tout de suite. Le frérot Rami, il va faire quoi ? Je la mettrai aussi en bonne console. Après moi, pareil, je l'ai découvert un peu plus tard parce que je pense que pour l'avoir, j'aurais dû vendre toute ma famille entière et encore, je crois que j'aurais même pas réussi à avoir la console et un jeu. Ouais, c'était les jeux qui coûtaient encore plus cher. Les jeux coûtaient trop cher et puis même maintenant, quand tu vois le prix des jeux, tu peux même pas t'en acheter même pour le plaisir. et ouais, je vais la mettre en bonne console parce que j'ai découvert pareil en émulation avec des Metal Slug, avec des Fatal Fury, etc. Honnêtement, franchement, si on la remet dans le contexte de l'époque, c'est quand même assez fou au moment où elle sort dans le début des années 90 comparé à ce qu'il y a sur le marché. Mais pour se l'offrir, il fallait plus qu'un PEL. C'était vraiment un marché de niche et je suis dégoûté parce que j'ai loupé des bonnes occasions il y a une dizaine d'années à peu près. C'était encore abordable et je me suis dit, comme je suis un grand visionnaire. Est-ce que c'était quand tu étais avec Vicky et que tu as raté Zelda ? C'est la même période, exactement. L'histoire du contrôle technique, ça suffit maintenant avec tes jeux. Pourtant, je vais aussi mais bon, elle me dit, c'est bon, une prochaine fois, parce que j'avais acheté une Saturne et tout, j'avais d'un coup une frénésie comme ça et du coup, je me suis dit, bon, ça va baisser. En fait, j'étais tellement visionnaire que rien n'a baissé, tout a monté. Donc, ne comptez pas sur moi pour investir quoi que ce soit ou suivez l'opposé de mes conseils. Ce qui était fou quand même pour l'époque, c'était limite une salle d'arcade à la maison quand tu voyais la qualité des jeux. C'était fou. On parlait, les personnages, on appelait ça des sprites pour les plus jeunes. Ah oui. Et en fait, plus les sprites étaient grands, plus ils étaient gourmands en ressources. Ils étaient immenses sur la Neo Geo et même les jeux de combat se permettaient un zoom et dézoom. Genre, quand tu étais au corps à corps en jeu de combat, ils étaient immenses les persos. Moi, je l'ai vu chez un pote une fois, enfin, une connaissance et j'étais comme un ouf. Mais après, bon, tu regardais les pages de pub dans Player One, tu disais, bon, c'est impossible, tu vois, genre impossible. Même en faisant des magouilles avec mon ref, on s'est concerté et puis on s'est dit, non, ça ne passera jamais auprès des rampes. donc on a laissé tomber l'idée et puis au final, dès qu'il y a eu l'émulation, c'est sûr que c'était quand même différent, tu vois. Ce n'est pas pareil, mais ça a fait plaisir de pouvoir y jouer et puis finalement, la Neo Geo Mini et puis voilà, donc ce qu'on appelait la Rolls des consoles. C'était un peu la RTX 3080-90 de l'époque. Il y a une fin de technique justement sur le zoom et le dézoom de la Neo Geo. Oui, ça ne marche pas. Autant il est natif sur la Super Nintendo grâce au Mod 7, autant effectivement, je crois qu'il y avait un truc où c'était, je crois que ça jouait sur les 25e images justement, un truc comme ça pour décaler l'image. Mais c'était, il me semble que j'avais vu, c'est des souvenirs qui sont vagues. Peut-être que je délire, mais voilà. Du coup, je vous l'ai mis en bonbon, le chat a également mis bon et zoave. Je vous suis. Allez, bon. Je n'avais pas de sous pour payer Neo Geo et je n'ai jamais réussi à la choper ça. mais ça, mais en fait, qui a eu la Neo Geo ? Moi, je ne connais personne qui l'a eu. Moi non plus. Oui, à part le pote, le pote du pote, mais voilà. Des gens normaux, je ne connais pas. Oui. Les gars, il est temps d'attaquer du très très lourd puisque c'est la PlayStation, les amis. Le passage à la 3D. La Play. C'était gravé. Let's go. Ouais. Let's go. Les paratères. Les paratères. Les paratères. Vers Batim. Vers Batim Memorex. Non, en plus, j'ai une liste dommage qui n'est pas Jilou Gaming pour expliquer. C'est-à-dire que comme la seule fois où on s'est disputé avec mon ref, c'est quand il m'a tellement nargué sur l'ancette de PES, c'était ISS Pro à l'époque, que du coup, du coup, ça m'a gavé. J'ai sorti le CD, je l'ai pété avec ma tête. Il était dégoûté. Il m'a fait la gueule et je me dis, à Marais-moi, il faut racheter le jeu. Ma mère, elle me dit, ah non, non, c'est bon, tu te démerdes et tout. Et là, j'ai un pote, il me dit, j'en parle à l'école et tout. Je dis, il faut que je trouve de la thune. Il me fait, non, mais attends, on va la pucer et tout. Et on était allé à Nice dans une thèse pour un mec qui puissait ça à la chaîne. C'était un atelier et tu faisais la queue et tout, comme si c'était un magasin vraiment dans une barre d'immeubles et tout. C'était carrément fou. Et non, mais blague à part, c'est vrai que quand Sony, en fait, histoire vite fait, c'est-à-dire qu'au départ, Sony l'a développé, ils ont développé, Ken Kutaragi a développé le chipset sonore de la Super Nintendo. Donc, il y a eu des bons rapports et Ken Kutaragi s'est intéressé aux jeux vidéo et ils ont proposé avec Nintendo de leur faire une extension CD en faisant une extension CD qui devait se brancher sous la Super Famicom et au final, et aussi faire une machine autonome qui s'appelait Sony PlayStation qui lisait les cartouches de Super Nintendo et pouvait lire des logiciels de chez Sony. Seulement, au bout d'un moment, Nintendo, au début, ils n'y croyaient pas trop mais comme ils ont vu que les jeux sur CD commencent à prendre de l'ampleur, ils se sont rendus compte que le deal qu'ils avaient fait avec Sony était à leur désavantage. Mais c'est un deal qu'ils avaient signé et tu signes un truc, c'est ta faute de voir que c'est désavantageux. Du coup, ils ont annulé le deal, enfin, ils l'ont le deal et ils ont coincé Sony pour que ça devienne de la merde en utilisant Philips comme partenaire privilégié. Et chez Sony, ça a été vécu comme une humiliation parce qu'ils l'ont appris en même temps que tout le monde sur le salon, je crois que c'était le CES de Las Vegas de 92, ils l'ont appris comme tout le monde et stupeur. Et donc, Ken Kutaragi, évidemment, ne voulait pas lâcher son projet, il a baratiné le président de Sony de l'époque et le board de Sony n'était pas du tout chaud, surtout après cette humiliation. Et Ken Kutaragi a été tellement persuasif que le président de Sony lui a lâché un do it en anglais. Donc, ça, c'est la légende qui veut ça. Et du coup, la PlayStation est arrivée. Mais au début, c'est vrai que moi, je n'y croyais pas. En fait, à l'époque, je me suis dit tout ce qui n'est pas Sony et Nintendo, ça ne réussira jamais à vraiment percer. Et en fait, on a vu les premiers retours des journalistes qui avaient les versions japonaises et tout, un énorme engouement. Et du coup, avec mon frère, on l'a commandé pour Noël 95. Et quand j'ai mis Ridge Racer dans ma console, c'est une des plus grandes baffes de ma vie. Je me suis dit ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ça ne peut pas tourner. Sur Ridge Racer, je le connaissais des salles d'arcade. Ça, Toshinden, Tekken, c'était les trois jeux que j'avais eus à Noël. Les trois étaient dingues, mais vraiment dingues. C'était surmaturel, en fait. Ce n'était pas possible. Je me suis dit waouh, c'est... Enfin, ça renéguait tout le reste à de la gaminerie. Tu passes du vélo à trois... Tu sais, la bicyclette à trois roues au T-Max, direct. Bam, bam. Il y a DrJV Tech, donc Nico, qui m'envoie des messages sur Discord, mais Discord, il est down, donc j'imagine qu'il a envie de m'envoyer des... Ils marchent, ils marchent, dispersément. Je ne reçois pas ces messages. C'est dommage, parce qu'en fait, lui, DrJV Tech, il a bossé dans le développement de Motoracer, si vous vous en rappelez, sur PS1. Il a développé Motoracer, donc voilà, je pense qu'il voulait m'envoyer des petites anecdotes, mais effectivement, la PlayStation, c'était une dinguerie absolue, les gars. Ouais, de fou, de fou, de fou, de fou. Enfin, Metal Gear, Metal Gear, de fou, de fou. Les Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear, je l'ai aussi juste là, Rami, c'est une dinguerie sur dinguerie. C'est Metal Gear, et combien de fois j'ai dû le finir, celui-là, refinir, les Resident Evil. Et même les Tomb Raider, Tomb Raider 1, 2, 3. Les Tomb Raider, qui étaient très compliqués à l'époque. Ouais, de fou. C'était pas fast-hash, les Tomb Raider. De fou. C'est pas le Tomb Raider qu'on a actuellement, genre, c'était vraiment un jeu puzzle, genre, tu cassais ton crâne pour essayer de le finir, quoi. C'était le Dark Soul version plateforme, quoi. C'était un délire, des fois, pour trouver comment sortir d'un niveau ou d'une corrigée. de fou, de fou. Même le 3, c'était encore plus dur parce que tu pouvais pas sauvegarder où tu voulais. Fallait des cristaux pour sauvegarder, c'était une dinguerie. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais non, PlayStation est incroyablement... Quelle entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo, c'est vraiment... Ouais, 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 ils ont tout cassé. Abe, tu verrais les Abe, les gars. C'est le Red qui arrive à 6h du matin, ils fracassent la porte. Ouais, ouais, ouais. PlayStation, c'était abusé. Bam, 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 bam. PlayStation, c'était abusé. Non, vraiment. Et c'était l'ère de la 3D aussi. On en parle pas. En manière technologique, encore une fois, c'était un bon technologique. C'était un truc de ouf d'avoir des jeux en 3D. Quand tu sortais de la Super Nintendo, tu sortais que des jeux un peu 2D ou vu d'en haut. On n'avait pas encore ce sentiment d'avoir cette 3D et de se dire « Waouh, c'est une immersion de dingue ! » Même que sur les versions de démo, je ne sais pas si quand vous avez lancé votre truc, qu'on avait les médias vides des conneries comme ça. Bah oui, les démons. C'est un délire, c'était un monde, c'était un monde. Tu disais « Waouh, on est en train d'arriver sur un truc qui est incroyable. » Les 3 Final Fantasy, Castlevania Symphony of the Night, Metal Gear, le Metal Gear, pour moi Metal Gear, Final Fantasy VII et Resident Evil, déjà ces 3-là, ça justifie l'achat de la play. Ça fracasse toute concurrence et j'ai beau adorer Nintendo et tout ça, mais c'est-à-dire que sur cette concurrence-là, ça dévore ces... Voilà, c'est comme Khabib. C'est colossal. C'est comme Khabib quand il a mis le KO. C'était direct, bam, et je ne sais pas comprendre Khabib Ceinture, c'est pareil. Puis tous les jeux qu'il y a dessus. Moi, personnellement, évidemment, Street Fighter Alpha 3 parce que vous connaissez mon obsession pour Street Fighter, mais on a parlé des 3 Tekken, il y a 3 Final Fantasy, il y a 3 Resident Evil, donc c'est que de la frappe, c'est que de la frappe. Il y a Grand Tourismo, évidemment, qui a révolutionné le jeu de bagnole. C'est-à-dire que... Tu passais tes permis à l'âge de 10 ans. De fou. C'est clair, c'est clair, t'arrives à l'auto-école à 17 ans, tu disais... T'étais déjà un crac. Tu disais, non mais attendez, moi j'ai mon permis sur les Grand Tourismo, qu'est-ce que tu me fais passer là ? Non mais attends, je n'ai pas besoin de faire ça, vas-y, viens chez WAM, je t'amène ma carte mémoire et tu vas voir. Ça est lentil, les gars. Ça est lentil. Les GTA ? Les Crash Bandicoot. Les GTA ? Ouais, Crash Bandicoot. GTA, les premiers... Alors moi, GTA, franchement, j'ai découvert ça avec le 3, je vais être honnête, avant je ne connaissais pas. Moi, je les ai saignés, les GTA. je les connaissais. Moi, je les ai saignés. Tu es rentré dans les cabines téléphoniques ou... tu connais les missions. T'as-tu donné ta mission, genre... t'avais les tolios aussi. T'avais une fausse poids des gens, tu vois, il y avait quelqu'un qui zoomait, genre, et qui remontait quand tu allais vite, etc. Bah oui, et dans les premiers GTA, t'avais déjà cette sensation de liberté et tout, tu pouvais faire ce que tu voulais, tu sortais, tu tapais des gens, tu pouvais... Enfin, c'était une dinguerie. T'écrasais tout le monde, il y avait du sang. T'écrasais tout le monde, ouais. C'est un bordel. Et puis, franchement, c'est là où le jeu de foot a commencé, c'est devenu PES après, mais c'était ISS Pro, c'est ça. ISS Pro, ouais, ISS Pro. Et puis, j'ai tapé dessus, mon gars. C'est ça, non, mais c'est clair. Là, c'est les premiers trucs où tu as invité les copains et c'était... À la fin, tu as invité tout le quartier, tu vois. Ouais, de fou. Tu as invité tout le quartier et vraiment, tu te faisais des Coupes du Monde parce qu'il n'y avait que les équipes nationales, tu vois. Et donc, en fonction des équipes que tu prenais pour la Coupe du Monde d'après, tu étais forcément pour la France parce qu'on est en France, mais tu sais, moi, je jouais pas mal avec le Brésil, tu vois. Si le Brésil gagnait, j'étais content parce que c'était mon équipe dans ISS Pro, tu as capté. donc, chacun avait son truc, tu vois. Tu avais des gars, ils te sortaient des Italies Argentines et tout. mais ce n'était pas possible. Cette console, elle est absolument mythique et puis, elle a lancé la marque PlayStation qui est toujours là aujourd'hui et qui nous fait encore rêver aujourd'hui. Donc, on n'est pas loin du Goat, là encore. C'est un excellent, mais c'est un excellent plus. Ah oui, là, c'est excellent plus plus plus. Si vous vous rappelez de... Je vais mal le prononcer, mais c'est Siphon Filter, les gars. Siphon Filter. C'était la dinguerie. Ah oui. C'était Siphon, ah oui. Ah alors alors. Très bon, très bon, très bon aussi. Et toi qui kiffes les versus fighting, Tekken aussi, c'est la naissance de Tekken. Oui, évidemment. Je l'ai mentionné tout à l'heure avec Ridge Racer et tout. Tekken, c'était dingue et moi, Tekken 3, je l'ai tellement... Ah, Tekken 3, oh là là. C'était la base, quoi, tu vois. Eddy, Eddy. Eddy Gordo, ouais. Gordo, évidemment. Moi, j'étais plus dans les bails de famille, donc chez les Mishima, tu vois. Et Driver, vous en avez parlé, Driver ? Ouais, Driver. Driver, c'est fou, c'est son Driver, mon gars. Oh là. T'as ruiné la caisse, mec. C'est bon là, ça va, ça va. C'est vrai. Zoé, il a les codes, t'as les codes. T'es ouf, toi, c'est jeu, je l'ai dit. Puis, c'est la double gâchette et elle a introduit ensuite le double stick analogique. Et la manette qui vibre aussi. Et la manette qui vibre aussi. Au final, on a eu une manette qui est toujours en fait l'ancêtre de la manette PlayStation. Alors bon, moi, je suis un gros partisan de l'asymétrie des sticks. Donc, pas l'asymétrie, mais l'asymétrie. Donc, évidemment, il faut faire son petit Bernard Pivot. Je n'aime pas la symétrie, je préfère l'asymétrie avec un L apostrophe. On l'a perdu, les gars. Il a levé le doigt en train de me parler. Il manque un petit verre de rosé, il était bon là. Let's go ! Non, je n'ai même pas besoin de ça pour partir en sucette. Rami, tu n'en as pas entendu. On était tellement dans la jeu. Rami, il fait les bacs, il montre les jeux derrière, il montre les Metal Gear. C'est qu'une mission incroyable. Rami, si on parle trop du combat contre Psycho Mantis, ça y est, ça va être GOAT. Il ne faut pas trop qu'on en parle. C'est qui t'as le plus choqué, Rami ? Deux ? Le combat contre Psycho Mantis ? Je ne sais pas l'événement pour toi qui t'a brisé sur Metal Gear. Il y a bien un moment où ça t'a brisé. Il était gamin, on mordait. Je pense que tu as le combat contre Sniper Wolf. Oui, ça, ça m'a fait pleurer. Oui, Mais Psycho Mantis, j'avoue, Psycho Mantis, c'était ouf parce que t'es là, tu fais mais attends, comment il sait à quel jeu j'ai joué ? Comment ça se fait qu'il arrive à avoir les coups ? Frérot, c'est un délire le truc, comment il sait ? C'est ouf. Moi, c'était le moment de choisir entre Meryl et Otacon. Oui, à la torture, même la torture, c'était trop bien. En fait, ils t'obligeaient, ils te forçaient d'une certaine manière à rejouer au jeu, à refaire le jeu. C'est une sorte de New Game Plus caché un peu, genre, va avoir l'autre histoire, et il n'y avait pas de YouTube à l'époque, donc tu avais intérêt à refinir le jeu pour voir l'autre histoire. En plus, tu sais que si tu tentes la torture, donc tu n'abandonnes pas, mais que tu perds et qu'il te tue, il n'y a pas de continu. Si tu n'avais pas sauvegardé avant, tu ne peux pas recharger. Et il te prévient, on se l'autre avant la torture. En plus, il te dit, attention, si je te tue, il n'y a pas de continu. Il te le dit comme ça, tu vois ? Genre, il brise le quatrième mur. À la psychomantie. Mais psychomantie, franchement, c'est peut-être le moment le plus marquant du jeu vidéo en termes d'interaction avec le joueur du jeu vidéo total. C'était complètement fou, mais ça, ce n'est pas tant la PlayStation que le génie de Kojima qui aurait pu faire ça. Oui, mais le génie de PlayStation, c'est d'avoir sécurisé ça sur sa plateforme, tu vois ? Parce qu'à la base, Kojima, il était proche de Nintendo, tu vois ? Oui, mais en fait, le gros truc, c'est que la PlayStation a aussi réussi, ce n'est pas pour... On vient de voir, il y a une ludothèque de dingue, mais c'est-à-dire que si Nintendo avait choisi un support CD, Final Fantasy VII, probablement Resident Evil et sûrement Metal Gear seraient sortis sur la Nintendo avec un CD. C'est-à-dire que c'est le format cartouche qui a fait fuir tout le monde. Oui, oui. Oui, après, il faut plus de capacité. Il y avait les royalties aussi qui touchaient Sony sur les CD. Oui, c'est pour ça que... c'était beaucoup moins élevé. Je ne suis pas aussi sûr de ça que toi, Yannick, parce qu'en face, tu avais la Saturn qui était aussi sous format CD et ces jeux-là, ils ne se sont pas retrouvés sur Saturn. Oui, mais parce que la Saturn... À part Tomb Raider. À part Tomb Raider. La Saturn, elle a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé pour la 3D. Ils ont plutôt... C'est une console qui marche beaucoup mieux en 2D et là où justement la PlayStation a plus de mal en 2D. Et en fait, ils ont rajouté à la dernière minute un truc pour faire la 3D. Et c'est une console qui a une architecture tellement compliquée que si vous regardez bien, aujourd'hui, elle n'est pas émulée. C'est la seule console de cette époque-là qui n'est pas émulée. Parce qu'elle a une architecture qui est indéchiffrable. Il faudrait appeler le professeur de la case à des papettes, même lui, il ne comprendrait pas. après, chose qu'on n'a pas trop parlé, c'était le moment aussi où Sony s'est fondé, on va dire, pas une exclusivité, mais on va dire, ils ont réussi à créer ce phénomène Mario, Zelda, etc., en créant des snakes, Crash Bandicoot, Spyro, des emblèmes, en fait, des entités qui sont propres à Sony. Oui, comme Last of Us qu'on a aujourd'hui, God of War ou peu importe. C'est à ce moment-là où ils ont réussi à créer justement ce qu'ils n'arrivaient pas à avoir, des personnages assez mythiques pour représenter justement la marque PlayStation. Bien sûr. Tout à fait. C'est à eux pour créer, Medieval, Abe aussi, l'Odyssey d'Abe. Je ne sais pas où on en a forcément parlé. Ce n'est pas eux, mais effectivement, c'est lié à eux. Oui, c'est lié à Sony. Tu penses PlayStation quand tu parles de Abe. Tu penses, exactement. C'est pareil pour Crash, Crash Bandicoot. Oui, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot fort. Ils ont mis énormément d'argent. Peut-être. Ratchet & Clank, je crois que c'est sur la 2. PS2. Oui, PS2. Bref, et c'est à ce moment-là où ils ont réussi à se dire, tiens, on va se créer une identité comme Nintendo l'a fait avec leur Mario, Zelda, Pokémon, etc. Et on va essayer de s'associer justement à cette image qu'on puisse vendre la marque, pas forcément Sony, mais aussi les jeux de marque Sony. C'est compliqué à dire, mais vous m'avez compris, je crois, sur le raisonnement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. mais en tout cas, je pense qu'on peut avancer un petit peu et c'est console mythique. Il devrait y avoir une catégorie mythique comme chez Assassin et du coup, Athéa, c'est mythique. Du coup, c'est excellent pour nous tous. Excellent, excellent. Le chat, il a mis quoi ? Excellent, excellent. Mais franchement, c'est juste parce qu'il y en a une autre qui la dépasse. Riquem a raison. Il a amené le jeu vidéo dans une autre dimension en tous les sens du terme. Et qu'est-ce que nous dit JVTEC ? Là, Saturne a deux microprocesseurs, un avec des circuits 2D. Et oui, ils ont décidé à la fin d'utiliser un des deux microprocesseurs en fin de l'affichage 3D, l'autre la gestion du jeu. Il n'y a pas de HW 3D, mais du coup, tu peux faire des choses que la PS1 ne sait pas faire. Oui, évidemment, mais au final, la Saturne, je pense qu'on peut directement passer à la Saturne d'ailleurs. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, Fix me faisait la remarque. La Saturne, effectivement, elle sort une ou deux semaines et ils annoncent un prix, une date, tout ça. Et puis au final, PlayStation arrive avec un prix plus bas et donc du coup, ils font du damage control, ils rétropédalent. Enfin, ça a été compliqué. Oui. Bon, du coup, la Saturne, les gars, je l'ai eu et là, j'ai la manette de la Saturne que je kiffe. Vraiment, je l'ai reprise aussi. Je l'adore. Ah, je la kiffe. Elle est trop bien. C'est à peu près la manette Megadrive. C'est la meilleure manette de l'histoire et surtout pour les jeux de combat. Quand tu ne joues pas au stick, je pense que c'est la meilleure manette. Oui. Non, mais c'est excellent. Je prépare le sondage. Après, voilà, comme je le disais tout à l'heure, mise à part peut-être au Japon. Tu vois, Tomb Raider, il y a beaucoup qui pensent que c'est une exclusivité PlayStation alors que c'était disponible sur PC mais c'était aussi sur Saturne. D'abord sur Saturne en plus. Moi, je l'avais sur Saturne. Enfin, voilà, il y a eu comme quelques jeux mais c'est une console qui n'a pas été, peut-être pour les problèmes techniques que vous avez évoqués, mais qui a été largement sous-exploité. C'est vrai que Sega, c'était un peu plus compliqué parce que tu avais quand même Sony, c'était quand même un rouleau compresseur en termes de marketing. Il faut savoir les pubs de l'époque qu'on a attaqué. C'était incroyable. Metal Gear, moi, je l'ai vu à la pub la première fois. Pareil, on a des pubs de fous qui nous retransmettaient. Et la Saturne, moi, j'avais un pote qui l'avait aussi. On avait passé des heures à jouer à des Mario Super Heroes versus Street Fighter, à tout plein de jeux de combat, à Night. On avait des... Franchement, en termes de jeux, c'était un jeu de tape, les Virtua Fighter, les Battleto Shidan Arena, tout ce qui est... Même les Panzer Dragoon, on a passé des heures de fous sur la Saturne, avec des radions de Silver Gun, etc. Et si une console, même si, au final, on a passé moins d'heures dessus que la PS1, ça reste quand même une console où j'ai quand même cette nostalgie de me dire que c'était une bonne console. Ce n'était pas, certes, la meilleure console, mais quand tu y jouais, quand tu jouais aux jeux de tape, tu pouvais passer des heures et des heures avec des jeux 2D qui étaient vraiment magnifiques. Et là-dessus, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'excellentes consoles, mais c'était une très bonne console. Moi, je ne l'ai eu que très tard. Malheureusement, je connaissais la ludothèque, mais je l'ai regardé de loin. Donc, j'ai pu vraiment en profiter bien plus tard. Et encore, une sélection de jeux. Mais il y avait vraiment des excellents jeux de combat, d'excellents portages de Street Fighter, notamment, encore une fois. Il y avait le premier Sega Rally, le Championship. Il y avait Virtua Fighter 2. Il y avait Knights avec sa manette, que j'ai pu avoir. C'est la manette spéciale pour jouer à Knights qui était un excellent jeu. Le Panzer Dragoon aussi qui a marqué les gens. Il y avait X-Men vs Street Fighter qui était ultra impressionnant pour l'époque. Ce qui a manqué à la Saturn, je pense déjà, il y avait le Tomb Raider, c'est que déjà, on trouvait très peu de jeux identifiés Sega, vraiment, en tant que tel. Il n'y a pas eu de Sonic canonique sur cette console. Il n'y a pas eu de Street of Rage. On n'a pas eu vraiment de jeux estampillés Sega. Beaucoup de jeux éditeurs tiers, on l'a vu, mais pas de jeux estampillés Sega. Et surtout, une console qui était extrêmement dure à programmer, de dire de l'époque. Moi, je n'y étais pas, donc je ne m'en voulais pas. Je ne suis pas non plus... Je peux dire deux, trois erreurs. Mais voilà, c'était une console qui était dure à programmer et qui... En fait, les jeux étaient tellement plus faciles à développer et tournaient mieux sur PlayStation. Et globalement, le départ était tellement canon pour PlayStation. Il faut savoir que même si PlayStation débarquait dans le jeu vidéo, derrière, il y avait Sony qui était l'absolue référence, leader mondial en termes de ce qu'on appelait la I-Fi à l'époque. I-Fi vidéo, donc télévision, chaîne I-Fi, le CD, Sony Music, Sony Pictures, tout ça. Donc, il y avait une aura autour de la marque Sony qui a aussi donné énormément de confiance, je pense, aux gens. La PlayStation s'est tellement rapidement imposée que la Saturne, en fait, n'a même pas eu le temps de voir le soleil, si je me permets cette espèce d'allégorie du système solaire. Mais un peu facile, mais OK. Et voilà, donc moi, je la mets en mouet, la Saturne, malheureusement. Merci à Big Feng pour le sub. Très bien, je le fais. Le chat a voté, a mis dans bon. Je fais les votes en même temps que je pose la question à Zouav. Ouais, bon, 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 bon aussi pour moi. J'ai passé un bon moment avec, mais c'est pas un moment marquant non plus, je suis en tant que bon. C'est pareil pour moi, une bonne console. Allez, hop. C'est parti. Ensuite, on a quoi ensuite ? On a la... On a la 64. La 64. Faisons de réfléchir. Eh oui. Et le famoso, la 64. Là, je vais en choquer. Moi, mon âme, à ce moment-là, était sur PlayStation. Pareil. la Nintendo 64 était là, elle était présente. Bah là, j'ai inversé le truc, tu vois. Avant, j'étais Super Nintendo et que l'autre avait la truc. Et maintenant, c'était moi qui avais la PlayStation et du coup, mon cousin avait la 64. Et en fait, la PlayStation était beaucoup trop grosse et beaucoup plus, peut-être adulte aussi. Et du coup, ouais, j'ai eu cette transition. Il y a fait en sorte que... Plus de jeux aussi. Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, de jeux, ouais. Et que même, on avait encore... Il y avait une console portable à cette époque-là qui était sortie de chez Nintendo. Il y avait déjà la Game Boy. Il y avait la Game Boy. Ouais, et un petit peu après, il y a eu la GBA même. Ouais, voilà, je pensais à la Game Boy Advance justement. Mais je sais pas si... Mais je sais que j'avais toujours un support Nintendo portable. Du coup, en fait, je trouvais pas... C'est 2001, donc c'est bien plus tard. Ouais, c'est bien plus tard. Donc, vu que j'avais la Game Boy, en fait, j'avais la Game Boy Color à l'époque. Du coup, en fait, la PlayStation, elle avait pris mon arme en fait à cette époque-là. Moi, c'était... Moi, on l'a eu avec mon frère quand il y a eu le Zelda. On a réussi à négocier un truc et tout. Mais on a juste pris la console avec Mario et le Zelda Ocarina of Time. Et je sais que mon frère, il a bien kiffé les deux. Moi, je vais choquer tout le monde et je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas réussi à me faire immédiatement à Mario et Zelda en 3D. J'ai découvert... Enfin, je n'ai pas découvert, mais j'ai su apprécier ça à sa juste valeur bien plus tard. Et du coup, cette console, une fois qu'on a fait Zelda et Mario, on l'a foutu au placard et on nous avait passé GoldenEye. On a passé beaucoup de temps en famille et le Mario Kart également. Un pote nous avait passé Mario Kart et GoldenEye. Le Mario Kart, je le trouvais, je ne sais pas pareil, moins percutant que celui sur Super Nintendo. Je ne sais pas pourquoi. Et au final, je suis passé à côté de Lylat Wars, de Banjo-Kazooie, de Perfect Dark, de Paper Mario, de Donkey 64, de tous ces jeux... Je pense que c'était Metroid. T'es contre Metroid ou pas ? Je kiffais Metroid Prime. Metroid Prime, c'était sur Gamecube. Metroid 3D. Il y a eu un Metroid en 3D, je crois, sur Xbox 64, si je ne te dis pas. Je ne crois pas qu'il y ait eu de Metroid. Le Rami... Titan de 64 ? Tu me mets un doute, là. Tu me mets un doute. Pour moi, Non, 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 il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas ? C'est sûr, c'est sur Gamecube. Mais sûr et certain, il y a eu... Et du coup, il y a eu le premier Smash aussi, je crois, sur 64 et tout. Mais moi, je suis passé à côté de tout ça. Donc, au final, moi, je vais la mettre en mouet, la Nintendo 64. Je la mets en mouet. Je sais que je vais choquer. Je vais me perdre des followers. Mais je la mets en mouet parce que du coup, moi, je suis tellement passé à côté de... Voilà, pour moi, j'étais tellement PlayStation. Pour moi, à côté de Final Fantasy, Resident Evil et Metal Gear, tout ça, c'est un peu enfantin. et comme j'étais vraiment dans l'adolescence, tu as un peu envie de couper avec tout ce qui fait enfantin. Et c'est bien plus tard que j'ai pu apprécier la ludothèque de la 64. Et d'ailleurs, on peut l'apprécier aujourd'hui sur le Switch Online pour ceux qui voudraient découvrir la Nintendo 64. Depuis tout à l'heure, je vous montre les manettes. Il faut absolument que je vous montre la manette de la 64 pour la Switch. Elle est là. Le Mario, le premier Mario, était excellent aussi. Oui, je ne suis pas fou. Mario 64. Je suis passé à côté. Je n'ai pas réussi à l'apprécier à sa juste valeur. Et c'est même, tu vois, aujourd'hui, Ocarina of Time et Mario 64, même si c'est des jeux que je reconnais excellents, ils me laissent un goût amer à cause de la mauvaise première impression qu'ils m'ont donnée. Tu vois, c'est... J'ai toujours été transparent. Moi, je vais... Tout à l'heure, tu vois, je parlais de la GBA par rapport à ZWOF parce que moi, j'ai exactement la même histoire avec la 64. C'est qu'en fait, je ne l'avais pas et je n'avais pas ce besoin de l'avoir parce que j'avais quand même gardé le contact avec l'écosystème Nintendo et les jeux Nintendo et les licences phares de Nintendo grâce à la Game Boy et même plus tard la Game Boy Advance parce qu'en fait, la 64, je l'ai eue sur le tard. C'est pour ça que j'ai cité la 64, la GBA tout à l'heure. Certes, quand tu es petit, tu n'as pas beaucoup de levier pour demander à tes parents de t'acheter une console ou quoi. Forcément, tu l'as en fin de vie et en fin de vie, il y avait la GBA aussi en même temps. Moi, je pense à, par exemple, j'ai une de mes élèves qui m'a dit elle était trop contente, elle a eu la PS3, tu vois, là récemment. On est à la PS5. Donc, il y a aussi différentes façons de consommer le jeu vidéo. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mentionné la GBA. Du coup, pour le coup, j'avais quand même la GBA donc je n'avais pas besoin d'avoir la 64 pour rester proche des licences Nintendo et moi, après, bien sûr, avec la culture de gamers, les émulateurs, etc., tu vas faire tous les jeux qu'a cité Yannick mais pour moi, à l'époque, la Nintendo 64, si je la voulais, c'était juste pour Mario 64, pour les deux Zelda, Ocarina of Time et Majora's Mask et GoldenEye. Basta. Et pour le coup, je trouve que, alors pour moi, comme il y a quand même de très bons jeux, je la mettrais quand même dans Moe et comme Yannick mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cinoches autour de cette console. Beaucoup pensent, alors là, je vais alimenter la guerre des consoles mais qu'elle était grave cotée par rapport à la PS1 mais à l'époque, personne ne voulait entendre parler de la 64. La PS1, c'était largement devant et pour le coup, juste pour marquer le truc, je vais la mettre dans... Non, c'est dur de la mettre avec l'attaque parce qu'elle a quand même de très bons jeux. Je vais la mettre dans Moe mais franchement, l'éclatax, il n'est pas loin. Et là, ça aurait été un éclatax à la Derek Strife pour choquer un peu le monde mais je vais la mettre dans Moe. Franchement, je la mets dans Moe. On a le vote de... Le chat, n'oubliez pas de voter, vous pouvez. Yannick, il l'a également mis dans Moe. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu suis dans Moe ? je suis. Je suis de l'école Super Nintendo et que quand tu vois ça, c'est pas la même... Je sais pas. Il n'y a pas la même magie que quand tu ressors d'une Super Nintendo, tu vois. Ok, mais un jeu ne peut pas justifier toute une console, c'est pas possible. Tu peux pas dire GoldenEye est au-dessus. Non, bah non. C'est pas un jeu qui va créer une console. C'est l'ensemble. C'est clair. Bon, tu sais quoi ? Tu m'as motivé, Zouaf, je la mets dans Eclatax. Non, Tu m'as chauffé. Tu m'as chauffé. Elle n'est pas Eclatax. Elle n'est pas Eclatax. Eclatax, ça veut dire que vraiment, elle est oubliée. Je sais pas comment t'expliquer. Personne ne l'a vue. Alors que non, il y a énormément de gens quand même qui sont accrochés à la Nintendo 64, qui ont kiffé le délire et qui n'arrivent même pas à faire la passade sur PlayStation, genre tu vois, parce qu'il y a un peu des aficionados Nintendo qui ont dit non, finalement, on va consommer cette console. Elle n'est pas Eclatax, mais elle manquait de... Non, mais je suis d'accord, mais je vais quand même la laisser dans Eclatax, mais je suis d'accord avec toi. Il y a quand même des bons jeux. Elle a marqué le truc. Regardez, je suis un fan... C'est ta décision, c'est ta décision. Franchement, regarde, je suis un fanboy. En plus, je l'ai payé beaucoup plus cher que son prix. Je suis abonné au Switch Online Plus. Je suis un fanboy. Je kiffe certains jeux sur 64, mais non, ça restera en Eclatax. Rami, ouais. Ce qui a pêché avec la console, malheureusement, c'est vraiment quand tu regardes par rapport à la PS1, c'est le soutien d'éditeurs tiers. Ça, c'est terrible. Dès que tu l'appumes, ça devient compliqué. Et sur N64, à part les jeux maison, tu regardais, à certains moments de la N64, c'était le désert complet en termes de jeu. On se souvient des gros jeux des GoldenEye, d'Anjoie Kazooie, Smash Bros, etc. Mais à part Nintendo qui l'alimentait, la plupart, ils étaient avec PlayStation. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué pour la durée de vie de la console et sur sa longévité de manière générale. Après, en Eclatax, c'est dur quand même. Mais en mouet, ouais, je pense que... Tu la mets en mouet aussi, Rami ? Ouais, en mouet, franchement, je suis tiraillé parce que je regarde de bons souvenirs de GoldenEye et de Smash. Mais en vrai, t'enlèves ces souvenirs, ouais. J'hésite, en fait, j'hésite, comme toi, on fait Eclatax ou Mouet, je sais pas. Ose l'Eclatax ! Moi, je la mets en mouet parce que... Ouais, je pense Mouet, ouais. Osez l'Eclatax, les gars ! Non, moi, j'ai déjà mis un Eclatax, moi, déjà, pour commencer. Je peux pas éclataxiser le game, quoi, tu vois. C'est ça. Allez, en mouet, Rami. Ouais. Allez, hop. Du coup, ensuite, on a... Bah... Suis ma liste. Bah, la GBA. La Dream. Ouais. La GBA, visiblement. Ouais. Et après, on enchaîne avec... Je l'ai découvert sur émulateur, cette console, parce que c'était vraiment une période où je m'intéressais moins aux jeux vidéo, donc à part les... Enfin, tu vois, j'ai toujours trouvé qu'il y avait eu tellement de consoles qui sont sorties à Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Me. Tu sais, à la fin, je pense... J'avais même pas capré que c'était une nouvelle console, donc je l'ai découvert plus tard. De toute façon, dès qu'elle est sortie, elle a été émulée quasiment tout de suite, donc ça a été vite vu. Et au final, je trouve que c'est une excellente console que je n'ai pas aujourd'hui et qu'il faudrait que je trouve. Ou si quelqu'un l'a dans le chat et va me l'offrir, je demande toujours, on ne sait jamais. Ça coûte rien de demander, donc Roman, il s'est fait offrir plusieurs fois des consoles, donc pourquoi pas moi ? Au final, il y a quand même de sacrés bons jeux. Il y a un excellent Mario Kart, c'est des bons portages de Super Mario. Il y a beaucoup de portages sur cette console. Il y a Mini-Shcap que j'adore. Il y a Oracle of... Season Oracle of Age de Zelda et Mini-Shcap qui est un des Zelda les plus sous-estimés. Pour moi, sur GBA, tu as les Golden Sun, tu as les Advanced et Advanced War. C'était... Toi, tu as un truc avec Advanced War. Ah ouais, c'est une dinguerie. Et puis même Golden Sun, j'ai passé des... Et les votes du chat... C'est sur Game Boy Advance. Il y a Bogtai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un jeu Kojima. Avec la lumière du soleil. Tu devrais... Je ne sais plus si tu lançais tes attaques avec... Il y avait un truc avec la lumière du soleil où tu devais... Ah, Bogtai, The Sun is in your hand. Exactement. Puis il y a des Pokémon. Il y a... Oui, il y a eu encore des générations de Pokémon. Il y a vraiment toutes les licences qui sont là. Il y a des excellents jeux Dragon Ball aussi. Il y a même un portage de Final Fantasy VI qui n'est pas mauvais. Et puis elle avait une belle gueule aussi. Elle avait une belle gueule mais moi, j'adore la version parce que Victoria, justement, elle avait plein de GBA. Elle adorait cette console. La SP ? Celle, voilà, c'est qui se plie comme ça. Ah, la GBA SP. Que j'aime bien. Je l'ai mis bien, celle-là. Du coup, je jouais pas mal à cette console à l'époque. Voilà. Du coup, pour moi, je pense que je vais la mettre en bon. C'est une bonne console pour moi. Moi aussi, c'est une bonne console. Vas-y, je suis. Allez hop. Ça, ça va vite. Ah, le chat, j'ai oublié de vous mettre le sondage pour la GBA. Je vous la mets en bon aussi. Il y a un jeu que je me suis buté aussi à l'époque sur la GBA. Advance War. Je sais pas si vous me connaissez. Ouais, on en parlait là. Ah, mais non, je l'avais pas suivi. J'avais pas suivi par rapport à Advance War. On l'a tabassé, Advance War. Bien, bien tabassé. Mais tu sais qu'il revient là sur Switch. Ah ouais ? Le 1 et le 2, ça arrive en avril. Oh, pas mal, pas mal. Ils arrivent à reprendre le truc et de le remettre en bien. Ah, en remake du coup. Ouais, c'est un remake. Les pros des remakes. Ah, bah ouais. J'ai confiance en fait. C'est chiant, c'est dommage. Ouais, ouais. Parce que les gens achèteront, continueront à être public et client de ça en fait. C'est dommage. C'est ça, moi ça va pas m'empêcher de les prendre. C'est pareil que là, le phénomène de Pokémon qui va arriver, vas-y, moi je suis en mode, je sais très bien que c'est une dôme graphiquement, etc. Bon, je joue pas. Franchement, ça passe. Regarde, il est là à Zoive et ça passe. Ah ouais ? Ouais, franchement ça passe. J'y joue un petit peu, ça passe. C'est moche, mais ça passe. Moi je l'ai mis sur la fréquence de le bail et vas-y, j'ai dit, on m'a dit ouais, il est dégueulasse graphiquement mais on va rester client dans tous les cas vu que c'est écrit Pokémon. Moi c'est plus ma nostalgie qui va parler qu'autre chose. Dans tous les cas, je vais le prendre pour essayer et pour voir un peu ce que ça va donner. J'ai vu que t'as saigné en plus le perle. Le diamant. Ouais, diamant, ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça. J'ai saigné diamant et en fait, comme un peu vous tous, on avait ce sentiment qu'il fallait grandir et du coup, ça ne nous correspondait plus. Donc on a arrêté un peu Pokémon, enfin pour moi, pour ma part en tout cas. J'avais arrêté totalement Pokémon après les or, argent, etc. Et je suis revenu bien plus tard. Et après, en fait, quand je suis revenu, tu retrouves cette sensation que t'avais quand t'étais gamin. Ah ouais, mais là, t'es complètement tombé dedans. J'étais en mode ravagé. Parce que moi, j'ai entendu une histoire où tu berçais ton bébé d'une main et t'avais la Switch de l'autre côté, tu faisais des reboots pour avoir un Pokémon Shiny. Eh, c'est vrai, c'est une histoire vraie en plus. T'inquiète pas, on suit, on suit. De ouf, de ouf, mais quand je t'ai dit je suis retombé dedans, je suis retombé dedans. C'est ça, c'est le truc. Il est bon, il est bon. Il est trop fort sur ça. La magie, elle opère. En fait, quand tu vas jouer à Arceus, les gens de machin, c'est pareil, il est moche, mais une fois que t'as passé le... Parce que tu le passes rapidement, surtout que toi, t'es en stream, tu fais pas trop attention au graphisme et tout, une fois que t'as passé cette barrière-là, parce qu'il y a quand même pas mal de clippings et les textures sont moches et tout, franchement, le jeu est moche. Mais une fois que t'as passé ça, ça reste quand même stable, c'est 30 FPS, c'est pas 60, mais voilà, ça se joue. Et surtout, en fait, c'est la magie, le délire quand on était petit, en fait, nous, on l'imaginait ce qui se passe dans Arceus maintenant. Là, c'est vrai, t'es dans le vrai monde, tu vois des Pokémon, tu le vois au loin, tu t'approches. T'as déjà commencé à le faire ? Ouais, j'ai commencé. que Pokémon épée, non ? Est-ce que c'est pas pareil que Pokémon épée, genre ? Non, là, c'est vraiment, c'est un open world, tu vas où tu veux, tu vois le Pokémon, en fait, il est en live devant toi, il n'y a pas de transition, tu lui jettes. Il n'y a pas de transition, c'est ça ? Il y a zéro transition, tu jettes ta Pokéball, soit tu l'attrape, soit ça lance un combat et tu te bats sans transition aussi. En fait, tu vas roleplayer Pokémon. Ah ouais, ouais. Franchement, c'est ouf. Enfin bref, on ferme la parenthèse du coup. La grosse parenthèse, mais par rapport à ça aussi. Ouais, parce qu'on était sur GBA. Ensuite, on enchaîne, alors on a Gamecube, Dreamcast, PlayStation 2, Xbox, visiblement la première, c'était la Gamecube. C'est pas la Dreamcast ? Non, c'est la Dreamcast. Dans la liste, Yannick m'a mis la Gamecube. Ouais, non, mais je ne sais pas non plus, il faut que je fasse quelque chose. Ah bah oui, bah oui. Bah du coup, on y va, on y va Dreamcast. Comment ça va ? Dreamcast ? Dreamcast, ouais. La console qui aurait pu être la première console ever. Tout à fait d'accord. Je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais c'est tellement dommage. Trop en avance, trop en avance sur son temps. peut-être que les gens, ouais, ils aient des... On en est arrivé là parce qu'il y a eu un... Internet, il n'y avait même pas encore Internet. Non, elle était trop précurseuse, mais surtout en face, il y avait la PlayStation 2 qui avait une énorme attente, alors qu'en plus, elle n'arrive, il n'y a rien dessus, mais il y a un lecteur DVD et ça, ça a été l'idée de génie de Sony en fait. Bien sûr. Shenmue, les gars, Shenmue. Ouais. Non mais la Dreamcast, c'est l'énorme déception dans le monde du jeu vidéo entier, j'ai envie de te dire. C'est une des consoles auxquelles j'ai le plus joué et j'y ai joué dès sa sortie. Et du Tour de Bull. J'y ai joué jusqu'en 2006, tu vois, régulièrement et c'est même une console que j'aime rebrancher ponctuellement pour… Elle est magnifique. J'ai un stick arcade dessus et tout. Moi, je t'avoue, je la rebranche pour Street 3 et Marvel vs. Capcom. Je la rebranche de temps en temps. Street 3, je ne le rebranche plus parce qu'il n'est pas arcade perfect. On a la version arcade perfect dans la Florentine Falliversary Collection qui en plus est dispo sur PlayStation et Switch donc c'est beaucoup plus facile pour… Beaucoup plus commode pour y jouer. Mais effectivement, pendant longtemps, ça a été la seule façon de jouer correctement à 3.3 hors émulateur, tout ça. Mais moi, déjà Sonic Adventure, le jeu que j'ai eu avec la console, il met une telle baffe mais c'était incroyable. Après, c'est un jeu qui n'a pas super bien vieilli mais lui et sa suite ont été une énorme claque. Crazy Taxi avec ses musiques de punk, c'est la seule fois où j'ai bien aimé de la musique punk dans ma vie, c'était dans ce jeu. Marvel vs Capcom 2, Jet Set Radio, pour moi… Ouh là là ! Moi, à l'époque, je faisais du roller et du graf, c'était ma passion, c'était mes passions avec l'opéra, tout ça. Donc c'était Jet Set quoi ? T'as dit c'était Jet Set ? Exactement, j'ai l'impression que ce jeu, il était fait pour moi et donc ce jeu, je l'ai fait et refait. Les musiques, l'ambiance, le cell shading est incroyable. Il y a le code Véronica qui est un peu le Resident Evil qui est un qui a le plus mal vieilli aujourd'hui. Moi, je le sur-kiffe. Incroyable. Je l'ai refait en 2018, je crois, j'ai kiffé. En plus, sur Dreamcast. Un peu dur à faire. Mais il y a… Ouais, sur Dreamcast Direct, il y a les Street Fighter 3, il y a une compilation que je l'ai dans ma collection avec Street Fighter 3.1 et 3.2, il y a Street Fighter 3.3, il y a… il y a les X-Men, il y a les Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom 2, il y a Capcom vs. SNK, Capcom vs. SNK 2, Virtua Tennis 2, il y a un excellent portage de Resident Evil 3, il y a même Garou Mark of the Walls, il y a Dino Crisis, enfin… Power Stone. Power Stone, c'est juste absolument fou tout ce qu'il y a. Il a manqué à cette console les jeux de sport, évidemment. Il y avait Soul Calibur 2 aussi qu'on jouait. Il y avait EA qui soutenait absolument pas Sega. Voilà, et ça a été un gros problème parce que EA, c'était FIFA et Madden, donc plus NBA, même s'il y a eu 2K, je crois, sur Dreamcast, mais c'était plutôt NBA Live à l'époque. Et non seulement ça, mais la PlayStation a vraiment communiqué, il y avait vraiment la PlayStation 1, ça a été un phénomène générationnel, et les gens, en fait, avaient pris Nintendo et surtout Sega pour… Et comme la Saturn avait complètement bidé, c'était devenu un peu des marques de bébés et de losers. Et donc tout le monde, la marque de Winner, c'était PlayStation. Donc en fait, ils ont vendu la PlayStation 2 avant qu'elle sorte. Elle était déjà vendue dans la tête des gens sur juste l'image de marque. Et ça, c'est assez incroyable. Chose que n'a pas réussi à faire totalement la PlayStation 3 parce que la Xbox, s'est imposée. Ils ont pensé vouloir faire la même chose avec la PS3 et qu'elle allait se vendre, que personne n'allait prendre la concurrence parce que tout le monde attendrait la PS3. Au final, non. Mais la PS2, quand elle arrive, il n'y a pas grand-chose à part son lecteur DVD qui a quand même beaucoup aidé et surtout la promesse d'avoir beaucoup de jeux qui arrivent derrière, notamment les suites de licences comme Resident Evil, même si c'était d'abord sur Nintendo, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Gran Turismo, tous les trucs qui avaient cartonné, plus les FIFA, IE Pro, PES et compagnie. Moi, j'ai beaucoup joué à... Putain, au jeu de foot, comment il s'appelait le jeu de foot ? Virtua Striker. Mais c'était clairement avec mon frère quand on ne voulait pas jouer ça parce qu'avec mon frère, on jouait nos vies, tu vois, genre... On jouait nos vies, c'est clair, à ISS. Et quand on était épuisé, on jouait à Virtua Striker, c'était plus chill, on n'était plus là à se faire des... On se faisait des paris et tout, là, c'était tranquille, quand on jouait à Virtua Striker. La Dreamcast, je pense que c'est un enchaînement de pas mal de petites choses qui l'ont tué. Le fait d'avoir opté pour le GD ROM, déjà, c'était... Une mauvaise idée. Une mauvaise idée. Ensuite, c'est le piratage qui était totalement facile, on va pas se mentir. C'est le truc le plus facile à pirater du monde, franchement. C'était très très simple et puis après, t'avais aussi des développements, des coups de développement qui étaient assez faramineux quand tu prends les premiers chaînes mou, les deux chaînes mou. C'est un ensemble de choses qui font que les reins de Sega n'ont pas tenu et puis l'échec de la Saturne et essayer de se relancer rapidement avec la Dreamcast, c'était quelque chose qui a été compliqué. Tu perds un peu la confiance, quoi. Et puis, ils sont allés all-in, surtout avec la Dreamcast parce que c'était un bijou de technologie. Il y avait Windows CE à un truc là-dessus. Exactement. Mais en plus, le problème, c'est comme ils ont voulu mettre plusieurs équipes. Il y avait trois équipes de développement en concurrence. Il y avait la Black Belt, Dural, Katana, tout ça. En interne, déjà, c'était compliqué. Ils ont englouti des sommes folles en marketing. Il y avait même des stars du Japon qui étaient mis en avant par Dreamcast et tout. Et puis, les jeux coûtaient une fortune à produire. Et les kits de développement, déjà, avec ceux de PlayStation, ils n'étaient pas faciles. Mais ceux de Dreamcast, ils étaient vraiment miteux, quoi. Donc, ça a été compliqué, quoi. Le chat a voté excellent. Moi, je vais les suivre personnellement. Pour moi, la Dreamcast est excellente. Excellent aussi. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est parti. Puis, il n'y a plus, pour les raisons. C'est vraiment tout le battage médiatique que Sony a fait autour de la PS2 qui a tué dans l'œuf à l'arrivée de la... Je me rappelle même, j'avais le père, d'un de mes meilleurs potes qui avait un magasin de jeux vidéo. Et quand on a voulu prendre la Dreamcast, ma mère, on rentre dans le magasin et le mec, il fait, mais non, on ne prenait pas ça. La PlayStation 2 va arriver avec mon frère. On savait très bien, tu vois, parce qu'on bossait le soir et le week-end et tout. Donc, on savait qu'on pourrait se la prendre. mais ma mère était là et me disait, non, vous n'allez pas prendre ça, il y a la PlayStation 2. Tu vois, je me rappelle très bien du mec, il ne voulait pas nous la vendre, en fait. C'était vraiment... Comme c'était un ami, il pensait qu'on faisait une connerie. Au final, on n'en a jamais regretté, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Square, il n'y avait pas Electronic Arts, il y avait un manque de soutien du board. Le board pensait déjà à d'autres façons de gagner de l'argent et puis mauvaise publicité, mauvais timing. Des fois, tu es juste au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes. C'est un peu ce qui est arrivé à Dreamcast. Ouais. Du coup, les gars, on enchaîne avec la PS2 ou la Gamecube. Je crois que c'est la... Quand ça joue sur la PS2, non ? Je crois que Gamecube... Attends, Gamecube, c'est... Bouge pas... C'est 2001, la Gamecube et la PS2, c'est 2000, non ? 2001, chez nous. 2001, la Gamecube et PS2... C'est 2000, la PS2. Je crois que la PS2, putain. C'est 2000, je crois. Ouais, je crois que t'as raison. C'est vrai. Dans le chat, ça dit, laissez la PS2 après la PS5. Vous savez que ça va... Ça pue le goat. Ouais, ça pue le goat. Ça sent mauvais, là. c'est pas la console la plus vendue au monde pour rien, en fait. Ouais. C'est pas parce que ça a chiffré, c'est simplement parce qu'elle était juste complète. Ah, c'était le rat de marée aussi du DVD, tu vois. C'était trop incroyable. Bah oui, oui. Il y en a qui l'achetaient juste pour lecteur DVD. C'est pas mon goat. C'est pas mon goat. Et puis, on se souvient... Yannick, tout à l'heure, il parlait du line-up et que la console était hyper attendue à l'époque et tout. On se souvient tous de l'émeute au Virgin Megastore. Ouais. C'est comme ça que j'ai répondu à mon père. Je lui ai dit, écoute, regarde, il y a un lecteur DVD, c'est pas cher et tout. Au final, il l'a acheté, on n'a jamais regardé de DVD. J'ai passé mon temps à jouer. Mais c'est vrai que sur la PS2, line-up était avec la taxe. Ouais. Sur la génération, c'est un raz-de-marée. Mais même, en fait, je trouve qu'au moment de la PS2, il y avait déjà énormément de gamers. Là, l'ère du gaming est révolue. Tout le monde joue et ça ne pose plus problème. En fait, la console de jeux vidéo s'est installée dans le monde des gens, dans la nature des gens. Dans tous les salons, ouais. Ouais, dans tous les salons, tu peux trouver une console. C'était pas un truc en mode, c'est quoi ce truc ? Genre, c'est... c'est spécial ou peu importe. Et moi, je trouve que la PS2, justement, vu qu'elle était attendue, en fait, elle a rempli presque tous les critères que demandait un joueur. Ça veut dire que même tu pouvais dire à tes parents qu'elle peut servir de lecteur DVD. Donc, c'était même un truc pour gratter la télé du salon. C'est un investissement. La télé la plus grande. Ouais, c'est un investissement familial. C'est comme ça qu'on l'a tous vendu. Puisque nous, en plus, on a vu la Dreamcast un an ou deux avant. et du coup, pour faire passer la pilule, même si c'était notune, ma mère, elle avait quand même un droit de regard, tu vois, normal. Et on lui a dit, non, attends, ça lit les DVD, tu vois. Ça, ça a été l'argument top. au début, moi, je l'achète surtout pour les jeux de foot parce que là, c'est vraiment le moment où PES explose vraiment. Et moi, je sais que je suis en études secondaires et c'est des tournois. C'est vraiment une obsession de jouer à PES. C'est vraiment, on joue, on joue tout le temps. Je fais des tournois. C'était en fait l'embryon de l'e-sport, tu vois. Il y avait des bars à Nice. Il y avait un espèce de bar à chicha alors que la chicha, c'était vraiment un truc, à l'époque, c'était un truc des darons du bled, tu vois. C'était vraiment le truc le moins hype possible, tu vois. Ouais, ouais. D'ailleurs, on appelait pas sa chère, on appelait le narguilé, tu vois, pour te dire vraiment c'était un bar à narguilé. Et ce truc-là, il organisait des tournois et c'était des flyers qu'on trouvait au kebab. Donc, toi, on va s'inscrire et tout. Et genre, vraiment, il y avait des tournois d'organisés, c'était complètement, c'était obscur, mais tellement jouissif. Donc moi, à l'époque, c'est vraiment pour ça. Et puis, petit à petit, mais t'as, novembre 2001, t'as Metal Gear 2 qui sort, Sound of Liberty, claques monumentales et après, ça a été une succession de claques. Grand Tourisme 3, 4, les Devil May Cry, Metal Gear Solid 3 qui est un de mes jeux préférés, Ever, les deux God of War qui m'ont tarté, et surtout le 2, le 2, ça n'était pas possible. Ico, Shadow of the Colossus, c'est trop quoi, c'est vraiment, GTA San Andreas, bam. Oh là là, Vice City, GTA 3, enfin, je ne sais pas s'il y a un jeu qui a plus influencé le jeu vidéo moderne que GTA 3, tu vois. Toutes les bases, toutes les bases sont posées avec GTA 3, les bases de l'open world qu'on connaît aujourd'hui qui est démocratisée partout. lui-même reprend pas mal de chaînes mous aussi, donc c'est sûr que on est dans une... Ce n'est pas la même chose. Il y a quand même, pour moi, je vois une filiation. Je ne sais pas ce que tu en penses Rami, mais j'y vois une filiation. J'en vois une filiation, mais moi, je la vois plus avec Yakuza, tu vois, qui était sorti aussi le premier sur PS2, où là, je vois, c'était un peu une suite, entre guillemets, spirituelle, mais... Je te rejoins là-dessus où il y a eu cet effet de monde ouvert en 3D, ils se sont dit, je pense... Oui, les gens se sont dit c'est possible en fait. Tout le monde, tout le monde, même... Enfin, je regardais, quand on avait fait l'émission sur Naughty Dog, je l'ai préparé, Naughty Dog l'avoue, alors que tu te dis GTA et les jeux couloirs à la Naughty Dog, il n'y a rien à voir, ils l'avouent eux-mêmes, ils se sont grave inspirés de GTA 3. Enfin, tout à l'heure, tu mentionnais PES, PES, c'était une dinguerie culturelle. PES, c'était le produit culturel le plus vendu pendant des années sur la génération PlayStation. Là, on parle vraiment devant les bouquins Harry Potter, tu vois. Je ne parle pas de jeux vidéo, de produits culturels. Ça jouait partout. Des fois, on te disait, viens au quatrième étage, bâtimentel, il y a un tournoi PES, tu vois, t'es allé là-bas, ça jouait à PES. Tout le monde jouait à PES, tout le monde. C'était une dinguerie absolue. MGS2, je ne sais pas s'il y a un jeu qui a été plus attendu. En tout cas, un jeu qui a créé autant d'attentes à l'E3 dans un salon que MGS2. MGS2, c'était une tarte absolue. C'est peut-être mon préféré ever. J'adore aussi MGS5, mais MGS2, même aujourd'hui, j'y joue, je me mange des baffes. Mais l'histoire de MGS1, imbattable, au moins. Genre, l'histoire de MGS1, tout ce qu'il y a à présent. MGS1, c'est vrai que c'est la base. Sans MGS1, il n'y a rien. En termes d'histoire, et même d'avoir perdu Snake, parce que sur le 2, on joue Raiden. Ouais, tu joues Raiden. Il y avait cette petite piqûre, quand même, genre ce petit pincement de me dire, putain, je ne joue pas Snake. C'est vrai, c'est vrai ça. Mais tu vois, justement, On était sortis un peu du délire, justement, de jouer Snake. Et moi, ça m'avait un peu touché, genre, quand j'avais joué, je m'attendais à autre chose. Même si, bien sûr, il était incroyable. Mais justement, Kojima, il nous a complètement trahis, parce que tout à l'heure, je te disais que c'était un des trailers les plus regardés. Ça avait fait une grosse attente autour. Et dans ces trailers-là, jamais il te montre Raiden. Il ne te montre que des images de Snake. Donc, il te vend le jeu sur Snake. Et à la fin, il nous a tous carottes. Et pourtant, le jeu, il est quand même dard. C'était le Kojima 100 Prime, c'est qu'on trouvait MGS2, MGS3, Zone of the Under. Enfin, c'était fou. Il nous avait gratifié de jeux totalement... Et puis, chez Rockstar, je parlais des GTA, mais tu n'avais pas que des GTA. Tu avais du Midnight Club, tu avais du Bully. Mais il n'y avait pas des True Crime aussi qui étaient sortis sur PS2 ? Si, True Crime, bien sûr. Les True Crime aussi, c'était incroyable. Les Dev Jam. Dev Jam. Non, c'était ouf. Il n'y avait pas un jeu qui était... Je ne sais pas si vous avez joué, c'est un GTA londonien, The Getaway. Bon, c'est dinguerie. C'est un délire, celui-là aussi, c'était un truc. C'était tellement solide comme jeu. C'était tellement réaliste à l'époque, pour l'époque. C'était genre le... Tiens, quand tu cartonnais et tout, c'était un délire. Il est là. Il est juste là. Let's go ! Voilà ! En plus, les Budokai, les Budokai, oh là là. J'ai récupéré, les gars. Aujourd'hui, en plus, j'ai récupéré une PS2. Je viens de la récupérer. Aujourd'hui, j'ai acheté la petite PS2, en plus, ça fait la taille d'un livre. Tu la mets là de côté. Ça ne prend pas de place. C'est super compact, en fait, la PS2. C'est un délire, oui. Ça, c'est la PS2. J'avais oublié qu'elle était aussi... Ça, c'est la PS2, c'est la Slim. À la base, elle était beaucoup plus grosse. D'accord. de base, elle est bien plus grosse. Oui, large. Mais oui, il y a eu tellement, tellement de jeux. Il y a eu Beyond aussi, je crois, sur la 2, non ? Ou sur la 3 ? Beyond Go and Evil ? Oui. Ah, BGE. Tu as raison, c'est la 2. Sur la 3, il revient en HD. Je crois que sur la 2, c'est BGE. c'était incroyable aussi, c'était un délire. Il y avait trop de jeux, en fait. On peut même pas faire le tour. On peut sur la PS1, mais ils ont juste révolutionné encore plus qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Fais attention, tu as ta carte mémoire, que tu ne la fasses pas péter. Voilà, ça, c'est la grosse. Let's go. Voilà, voilà. L'original. on est bien d'accord. Elle était bien, bien, bien plus grosse. Je me disais bien. Ah, c'est une folie absolue. Ils ont fait le même modèle que la PS1 et la PS1 par là. Exactement. Voilà, c'est le même délire. Et même sur la PS3, ils ont fait pareil après. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... Bon, je pense qu'il est temps. Les Spider-Man, Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman. Non, laisse-moi sortir tous les jeux. Non, laisse-moi sortir tous les jeux. PS2, c'est trop compliqué de... Je ne sais pas si on se base. Moi, je lance les hostilités pour tout ce qu'elle a représenté. Pour PES, pour Metal Gear, pour le DVD, pour le DVD, on l'a dit, c'est ce qui démocratise tout. En préambule de ce segment sur la PS2, Zoua va rappeler que c'était la console la plus vendue au monde. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas parce qu'on vend le plus que c'est la meilleure console. Mais là, pour le coup, c'est quand même relié. Bah les gars, j'y vais. Ce sera la GOAT, la PS2. Pour moi, c'est le GOAT aussi. Allez hop, Rami GOAT. C'est déliable, genre, après, on peut débattre, on peut parler, mais... Allez hop, Zoua va GOAT. Le chat a voté GOAT aussi. Le chat a voté GOAT les gars. Et du coup, il n'y a que Yannick. Il reste que Yannick. C'est excellent. Ce n'est pas GOAT. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous mettre dans GOAT. En fait, tu sais ce qui est intéressant avec la PS2, c'est qu'elle est aussi intergénérationnelle de ouf. Tu vois, j'ai à peu près une trentaine d'années et que même quand je parle, ça veut dire avec des gens beaucoup plus jeunes actuellement sur Twitch ou peu importe, ils vont parler de la PS2. Ils vont me dire comme quoi ils ont vécu et c'est-à-dire qu'un mec qui, je ne sais pas, à l'époque, je crois que j'avais peut-être 18 ou 17 ou je ne sais pas quel âge et eux, ils avaient peut-être 10 ans, ça les a autant marqués que moi. Bien sûr. Ça a été vraiment intergénérationnel dans le commun des gens. Les gamers, ils vont jurer que par la PS2. Alors que nous, on pourrait parler de la Super Nintendo par exemple, qui m'a marqué à vie. C'est fou. Mais la PS2, elle a marqué beaucoup plus de générations que simplement les premiers gamers. Les premiers, enfin la naissance un peu du gaming sur les SNES et tout. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que la Gamecube pour faire une transition, elle a autant marqué ? Pas du tout. Loin de là. Pour moi, la Gamecube, c'est des promesses qui ne sont pas tenues, notamment le Capcom 5. Au final, on n'en verra pas vraiment la couleur. C'est Resident Evil 4. C'est Mario Sunshine qui n'est pas ouf. Wayne Waker qui est excellent. Donc, c'est ces trois jeux. Et derrière, je passe un peu à côté de Metroid Prime que je vais découvrir vraiment sur Wii. Du coup, pareil que Pikmin 1 et 2, pareil que F-Zero. Je passe à côté de tout ça. Donc, pour pas non plus que ça soit trop long, je vais la mettre en mouais. Purée, je te suis, Yannick. Tu es en mouais ? Sérieux ? Yannick, je te suis complètement, mais Nimeco ne va pas être d'accord. Depuis tout à l'heure, il a dit qu'il lâcherait un sub. Moi, je la mettrais en bon. Moi, je la mettrais en bon, la Gamecube. Elle n'a pas été... Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est trop triste de citer trois jeux. Tu as cité trois jeux pour une console, quand même, qui a duré je ne sais pas combien de temps. mais... Et c'est surtout le contraste avec la PS2 aussi qui est dans sa défaveur. Oui, oui, oui. Il est tellement grand. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais la Gamecube, tu ne peux pas dire qu'elle est mauvaise non plus. Non, non, mais moi, c'est pas mauvais. C'est juste mauvais, quoi. Et surtout, pour ce qu'ils ont fait au premier Metal Gear, c'est obligé de mettre en mouais. C'est interdit. C'est carton rouge. Ils ont touché Metal Gear. Ils ont touché Metal Gear. Non, non, il n'y a pas de... Vas-y, ça marche, Zouav. C'est bon pour toi. T'inquiète, il n'y a pas d'influence. Même moi, tu vois. Moi, je suis... C'est ce que vous dites, mais moi, à mon avis, elle est bonne. C'est une bonne console, ça va. C'est pas... Genre, elle n'est pas excellente. Elle n'a pas le mérite d'être excellente. Mais elle n'est pas non plus derrière, quoi, la Gamecube. Let's go. Let's go. On a tous mis en mouais. Ah, le chat, j'ai oublié de vous faire voter. Je vous fais voter tout de suite. Le chat, par contre, vous aurez... Non, mais ils s'en foutent, vous. C'est ça, le problème. Tu vois ? Vous n'aurez qu'une minute. Parce que nous, on parle. Le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'aurez qu'une minute. Non, mais ils en parlent depuis tout à l'heure et là, ils vont voter. Ah ouais ? Nimeko, il va faire 64 comptes pour mettre go. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il va dire la même chose. Cré des bottes, Nimeko. Je te fiderai une adresse, t'inquiète. C'est fiable. Bon, mouais, éclataxe. Vous avez une minute, putain, donc sauté sur les votes, les gars. Allez, hop. Non, et puis après, je n'ai jamais trop... Après, tu as Wind Waker, quand même, tu vois. Ouais, tu as Wind Waker. En fait, pour moi, c'est comme la 64, en fait. Il y a eu... Surtout au niveau des exclus, c'était excellent. Ils ont réussi quand même à faire le remake de Resident Evil plus Resident Evil 0. Donc ça, c'était quand même énorme à sécuriser chez eux. Resident Evil 4, à la base, c'était une exclue, mais finalement, on l'a retrouvée aussi sur PS2, donc il y avait ça en moins. Et ils ont raté le train en marche, tu vois, de ce dont on parlait tout à l'heure, ces phénomènes culturels qui étaient PES, GTA, etc. Ils n'ont jamais su le proposer sur leur console et du coup, ça n'a jamais vraiment décollé la Gamecube. Et surtout, la vraie problématique pour moi, c'est qu'avec... À l'époque, Nintendo avait encore ces deux marchés séparés qui étaient bien distincts, qui étaient le mobile, les consoles portables, plutôt, et les consoles de salon. Et du coup, nous, on avait, je pense que vous tous, on avait aussi une Gameboy à côté et du coup, on ne se sentait pas forcément obligés d'avoir une Gamecube à côté. Et pourtant, je l'ai eu sur la fin, mais quand même, je l'ai eu sur la fin, la Gamecube. J'ai réussi à la choper pour pas cher, pour faire notamment Metal Gear, Zelda, etc., les jeux qu'on a cités. Et pour moi, ça reste quand même moué. Mais c'est un cran peut-être au-dessus de la 64. C'est un cran au-dessus de la 64, après ce qui était... Enfin, pareil, je l'ai eu bien plus tard sur la fin pour profiter un peu des jeux. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'avais eu la PS1 et que j'avais découvert pas mal de titres, en fait, je voulais rester dans cette continuité des jeux PlayStation et des jeux qui étaient sortis sur PlayStation. Forcément, la PS2, elle s'imposait comme un choix naturel. Tu vois, c'était dur de basculer à autre chose et de te dire que tu allais manquer d'autres jeux qui étaient les Metal Gear, etc. Et forcément, la PS2, c'était un peu le choix que tu pouvais passer à côté. C'est clair. Et puis, même si on n'a pas tous le même âge, on est à peu près de la même génération au sens large. On n'avait pas non plus des milliers de décents à l'époque pour acheter plusieurs consoles. Exactement, c'est ça. Du coup, il fallait faire un choix. C'était pas très cher, il me semblait quand même. La Gamecube, à un moment, était à 99 euros et c'était une console qui devenait abordable mais même avec ça, le catalogue PS2 faisait que c'était un rouleau compresseur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis le mini-disc, là aussi, c'était pas judicieux comme choix. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont basculé dans ce délire-là. Ils ont voulu tenter quelque chose, de se dire ouais, on est dans la technologie, blablabla, mais je sais pas pourquoi ils sont allés dans ce délire-là. Pour garder un format propriétaire, je pense, et pour garder aussi le fait de pouvoir garder un contrôle d'une manne financière qui leur revient totalement. D'accord, ok. Même là, ils ont toujours pas plongé, ils plongeront jamais dans le Blu-ray, tu vois. Ils ont leurs cartouches. D'accord. Ils veulent toujours sécuriser leurs trucs, quoi. Du coup, Animéco, sois pas trop vaché. Regarde, le chat a voté pour excellent. Donc, le Gamecube a mis... Le chat, pardon, a mis la Gamecube en excellent. Voilà, ils sont plus positifs que nous. Ensuite, on a, après la Gamecube, on a la Xbox, les gars. Attends, y'a pas des consoles portables ? Et non ? Ah, la GBA. La GBA. Non, on l'a fait, on l'a fait. La Xbox, elle arrive avant la DS ? Elle arrive avant la DS ? Il me semble. Je sais pas. C'est une console ? On parle d'une console, là ? Ouais, de la Xbox. Ah, d'accord. La DS, fin 2004, la DS, la Xbox, c'est plus tard. Oh non, c'est avant. Ça va pas ? Non, la Xbox, c'est avant, c'est 2002. Bah oui. Peu importe, peu importe. Ah non, excusez-moi, je pensais à 360, autant pour moi. Non, là, on est Xbox, les gars. Alors, je vous fais le sondage, nouveau sondage, Xbox, comme ça, vous me direz pas que je vous ai pas laissé voter. C'est le moment où vous me perdez, là, vraiment. Sérieux, moi, les gars, je l'ai eu, la Xbox, je suis tombé dans le phénomène. Nous, on disait à l'époque, bon, c'est un peu en mode dégueulasse, mais quand t'avais une Xbox, t'avais pas de potes. T'étais très seul, genre, dans ta vie, tu vois, t'étais le mec solitaire, un peu, qui voulait juste avoir ses jeux et pas prêter tes jeux, tu vois. Du coup, t'avais une Xbox pour éviter de prêter tes jeux. Je sais pas quoi on pensait de cette console quand il y a une PlayStation qui existe, qui est là, qui est bel et bien présente. Comment tu veux prendre le risque de sortir une Xbox ? C'est vraiment, vraiment un pari très risqué de leur part. Et j'ai pas un milliard d'arguments concernant cette... Pari gagnant. Je vais direct balancer un truc. Je sais que ça va pas plaire parce qu'on me dit Shenmue 2, Allo 2, oui, il y a aussi le Cotor, il y a aussi Jet Set Radio Futur, tout ça. Allo 1 aussi. Mais pour moi, c'est éclatax. Voilà ! BAM ! Ah mon gars sûr, il faut dire les termes. Tu nous as dit, tu nous invites pour donner les termes, c'est ça ? Faut dire les termes. Voilà. Tu t'aurais dû écrire éclataxbox. Ça aurait été dans le même délit. Oh gars, qu'est-ce que tu me parles de ça, gars ? Les reflets de croco avec Zouan. Mon gars, t'es un fou. Ah oui, ça bouge pas. Eh gars, mais il n'y a rien, gros, tu peux l'avoir la console, mais elle te sert à quoi ? À part peut-être faire un peu d'air chez toi. à la limite. Mais ça sert à rien. Je quitte. Je quitte ce lay-up. Je quitte ce lay-up. Non, il faut arrêter. Non, 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 on parle de console, là, ou on parle de quoi, exactement ? Les gars, les gars, les gars, cette manette, elle est légendaire. Il faut avoir six mains pour la contrôler. Mais c'est clair. T'es où, gars ? Il faut sortir. Il faut un manuscrit pour expliquer à ton pote comment tirer. Question à quoi ? On va être joueur de NBA pour jouer à ça, quoi. Eh ouais, de fou. Déjà, dans la notice, dans les experts, tu te fais tuer avec ça, c'est sûr. Dans la notice, il y a écrit que pour contrôler cette manette, il faut un an d'abonnement à BasicFit. C'est un délire, parce qu'il a fait 7 kilos. Non. Par contre, pour leur donner un bon argument, sérieusement, actuellement, je joue avec la meilleure manette que j'ai pu jouer de toutes. Pourtant, j'ai toutes les manettes du monde. On est d'accord. La Elite. Ouais, la Elite, elle est incroyable. On est d'accord. Elle est incroyable. Moi, tu sais que je préfère la Zwa, je préfère celle qui est vendue en bundle avec la Xbox Series que la Elite. J'ai la Elite 1 et la Elite 2 parce que je trouve qu'elle est un peu lourde et comme je ne joue pas avec les palettes derrière, tu sais, quand tu n'as pas les palettes, il y a des petits picots en fait et ils me gênent. Ah non, moi, je kiffe. Moi, je kiffe aussi. Et même les palettes, elles peuvent me ranger pour quelques boutons des fois ou d'une certaine manière. Mais ça reste... Moi, je fais les jeux de voiture. Pour sauter, tu vois, le fait juste d'appuyer comme ça pour sauter, mec, ça te change la vie dans un gameplay. J'ai pas la motricité encore de ça et il faudrait que je m'y mette. Il faut que tu t'y mettes. Tu sais quoi ? Essaye sur Forza, tu vas voir la dingue Rixé, tu mets les vitesses en manuel. Pas envie d'y jouer à ce jeu. N'importe quel jeu de voiture. je vais y mettre. Écoute, écoute, tu mets les palettes, tu mets en manuel. Tu mets en manuel, tu mets les palettes et tu changes les vitesses. Voilà. Et bam, tu mets des coups de palettes. C'est incroyable. Restons sur la Xbox, on aura tout le temps de... Mais moi, c'est éclataxe parce que j'y ai joué chez un pote. J'ai pas aimé Halo et je pense que mon aversion pour Halo, elle vient de cet après-midi chez mon pote où il était scotché devant sa console. Moi, j'avais envie qu'on sorte et tout. Il était là et je comprenais pas, je trouvais ça horrible, moche. La manette, je la détestais. On a mis d'autres jeux après, je m'en souviens plus ce que c'était et je me suis dit mais jamais... En plus, je la trouvais horrible d'un point de vue design. C'était... Ah non, c'est pas possible. Je suis désolé aux fans Xbox parce que j'ai mis... Après, attention, Halo, moi, à l'époque, j'avais du coup un PC parce que j'ai eu un PC très 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 tôt et du coup, Halo, j'y ai profité sur PC. Donc en fait, j'avais aucun... Comme actuellement, j'ai aucune raison de me prendre une console Microsoft. Aucune. J'ai rien qui me fait valoir de me dire il faut que je fonce pour essayer de prendre une console Microsoft parce que j'ai un PC qui était déjà... Papa, il y a un message mythique de... C'est mon bro, c'est mon gars sûr dans la vraie vie. Moi, le man avec les cheveux de Yohann Mikko à l'espoir avec des Girondins de Bordeaux, là, il me fait rêver. Ah merde ! J'avoue, il y a un nerf. C'est un vrai rêf. C'est un vrai rêf. Mais attention, lui, c'est un vrai fou du PSG. Lui, il est PSG depuis toujours donc c'est un vrai parisien. Il y a un nerf. Il y a un nerf avec Mikko. C'est parce qu'il déteste Xbox autant que... Enfin bon, Xbox, non, vraiment, on va être objectifs totalement. Les mecs, quand tu as une PlayStation qui est en train de briller briller à l'époque avec un catalogue aussi fourni qu'elle avait et que tu essayes de prendre le pari de te dire finalement je vais sortir une console parce que j'ai envie de faire un peu concurrence vu que je m'appelle Microsoft et que j'essaie de poser les couilles sur la table, c'était vraiment pas le moment, c'était vraiment pas le bon défi. ils ont essayé de racheter des gens mais à l'époque, personne n'a pris au sérieux et puis en fait, ils ont mis plus de 20 ans avant de racheter le monde entier et de devenir... Je vous laisse parler mais je vais tempérer tout ça, les gars. Parce que là, il y a de l'éclataxe. Alors toi, c'est éclataxe, Zouav, c'est ça ? Ouais, éclataxe, je ne sais pas si... Allez, c'est parti. Mais ouais, éclataxe, ouais. Il y a un truc en dessous d'éclataxe. Je ne sais pas, je ne sais pas si tu as envie d'en créer une. Let's go. C'était pour la Jaguar, on a dit ça. Ouais, à la limite, tu l'as laissé avec vous. vous avez cité des jeux. Alors moi, à l'eau, j'ai kiffé. Après, on a le droit de ne pas aimer. Moi, j'ai kiffé, mais il y a un truc quand même qui est objectif. C'est des extraterrestres, là, j'ai envie de les tuer. Si j'étais devant moi, je les tuerais, mais tu sais, je ferais des coups d'épée jusqu'à ce que les PS cassent. J'ai kiffé sur PC. Là, on ne va même pas parler du jeu, on va parler surtout de l'aspect mascotte. Parce que tu vois, tu parlais de PlayStation et tout, eux, ils arrivent avec Allo, qui à la base était un jeu qui était prévu d'ailleurs pour Apple. Et finalement, ils auront eu une mascotte qui est beaucoup plus reconnaissable que n'importe quel des projets mascottes de Sony. Le Master Chief, c'est au-dessus. Ah oui, c'est vrai, ça je suis d'accord. Ils ont réussi à placer ça. Après, moi, en termes de jeu, vous avez déjà cité, mais les Allo 1, 2, les Cotor. Moi, j'étais fan de Abe sur la Play. C'est celui-là. Alors, avec le fond vert, on ne voit pas, mais c'est Munch Odyssey. Avant, on ne l'avait que sur Xbox. C'était une exclue. Mais ce chara-design, lui aussi, j'ai envie de lui arracher la tête. La fureur de l'étranger. Non, non, ils sont incroyables, ces jeux-là. Je les déteste, mais genre... Half-Life. Oh, franchement, je préfère aller chercher un poste-là. C'est que des jeux PC. Splinter Cell, les gars. Half-Life, c'est sur PC de base. c'est arrivé sur PC. Mais Splinter Cell. C'est sur PC pareil, c'était un jouable. Mais c'était jouable. Non, mais pour ceux qui n'avaient pas de PC, la console, elle était là pour ça. Et t'avais aussi Splinter Cell, les gars. Splinter Cell, c'était une folie. Moi, je l'ai fait sur PC. Mais sur Xbox... Ils étaient supérieurs que sur PlayStation. Alors, ils sont arrivés d'abord, ils sont même arrivés d'abord sur Xbox. Et en plus, ils étaient supérieurs. C'était des versions supérieures. Non, franchement, c'était ouf. La première Xbox, moi, celle-ci, très honnêtement, je la mets dans bon. C'est une bonne console. Moi, je trouve que c'était le moment où les gens commençaient à vouloir faire des PC de salon, plus que des consoles de salon. C'est pour ça que là, Nintendo, encore leur pari actuel, c'est que ça reste encore une console. Nintendo, t'as l'impression de jouer à une console de jeu. À l'instar de Xbox ou PS5, on me déplaise à ceux qui disent le contraire. Mais quand je lance, par exemple, God of War sur mon PC, je me dis, il y a un monde d'écart entre ce que je joue sur PlayStation 4 ou 5 et ce que je joue sur PC. Donc, c'est à ce moment-là... Il y a un dernier élément que ceci que je voulais mentionner, c'est aussi... En fait, ça a été vraiment le... C'est ça, le Xbox Live, il a posé les bases du futur du jeu vidéo et comme tu le dis aussi, l'arrivée de la console PC. Maintenant, c'est ça, c'est Internet, c'est l'Xbox Live, c'est le service d'abonnement, c'était une... On l'aura un peu plus tard, le service payant. Maintenant, c'est partout. Tu veux jouer en ligne, à part si t'es sur PC, il faut payer. Et c'est accepté. Et ça, c'est Microsoft qui l'amène. Alors, pour moi, c'est pas pour le meilleur, c'est pour le pire ça. Parce que c'est quand même pas une bonne avancée pour les joueurs. Même si forcément, ça propose, ça apporte aussi une qualité de serveur qui est meilleure. Et la fin du peer-to-peer qui était beaucoup sur PS2. Ouais, maintenant ça disparaît parce que maintenant c'est intégré au Game Pass. Après, ça dépendait du type du joueur que t'étais. Parce que moi, ça fait depuis peut-être 2006 que je suis le gros pigeon de Blizzard par exemple et que si je voulais jouer à un jeu de qualité, par exemple, je payais 12 balles par moi et j'étais bien content de jouer au jeu. Rami. Bon, voilà. L'Xbox, je rejoue un peu Critics. C'est pas ma meilleure console. Je vais pas déconner non plus. Mais ça me permettait d'avoir entre deux, d'avoir une console slash PC sans avoir à débourser à dire mes parents si vous voulez m'acheter un gros PC pour pouvoir y jouer. J'ai pu découvrir des jeux comme Kotor, Halo, etc. Après, je vais pas vous mentir, quand les potes venaient à la maison, l'Xbox, ça n'existait pas. C'est clair. On sortait la PS2 et on disait ah, tranquille. Non, mais après, voilà, l'Xbox, je pense que c'était une bonne chose. Moi, je l'ai bien aimé à F-Live, je n'ai pas pu le faire sur PC, le Xbox Live, jouer en multi, etc. Mais après, c'était loin derrière la PS2, c'était l'entrée en matière aussi de Microsoft. Je sais qu'ils ont fait une deuxième manette ensuite pour un peu améliorer l'ergonomie par rapport à la première. Pour le Japon d'abord, non ? Oui, pour le Japon d'abord, ouais. T'inquiète pas, Fix, on l'a dit, tu vois, il me fixe dans le chat, il s'énerve, parce qu'il dit ne réécrivez pas l'histoire, c'est Dreamcast, c'est la Dreamcast parce qu'il y a tout l'ancien premier. On en a parlé, t'inquiète pas, on l'a évoqué. On a respecté la Dreamcast. Qu'est-ce que c'est que ces cancris qui n'écoutent pas ? On l'a mis en excellent. Du coup, on va enchaîner avec la DS, les gars. Direct, ouais, Ouais. Allez, c'est parti. Yannick ? La DS, bah écoute, encore une belle histoire parce que quand elle sort, je fais mes études, donc j'ai pas une thune, tu vois, genre, je suis un, dans mon salon, il y a un drapeau noir avec une tête de mort, donc tout ce qui peut se pirater, se pirate, tu vois, genre, et avec ma meuf, on veut la DS, mais bon, c'est trop rush, tu vois, puis on se dit, ah putain, même si on achète la console, il faut acheter les jeux derrière, tu vois, c'est pas possible. Et Romane, il vient un jour, parce qu'on est avec, il y a des Italiens qui nous contactent pour un projet de compil, pour faire du son avec eux, tout ça, on se retrouve dans un bar miteux, il pleut à souhait, et en fait, ils viennent d'une région du sud de l'Italie, et même ma copine, elle a du mal à capter ce qu'ils disent, donc en fait, il se passe un moment de genre, où tu vois, très gênant, où on hoche de la tête sans trop savoir ce qu'on fait et tout, et je crois que Romane, il sort la DS là, je fais, putain, t'as ça et tout, ouais, putain et tout, et là, il nous montre, je fais, ah mais les jeux, ça coûte trop cher, il me fait, mais non, regarde, et là, il me sort derrière, genre, c'était pas le R4, c'était l'autre truc, mais bon, on va dire R4 parce que c'est le plus connu, je fais, ah putain, et donc en fait, au moment où il me sort ça, le lendemain, en fait, je crois que dans les semaines qui suivaient, il y avait la DS Lite, donc j'ai eu la DS Lite, j'ai acheté aucun jeu, après j'en ai racheté plus tard, vous inquiétez pas, Adopi, vous pouvez vérifier dans mon sol, puis vous n'avez aucune juridiction chez moi, donc je fais ce que je veux, et donc du coup, du coup, grâce, je me suis fait des orgies de jeux sur cette DS, grâce au Linker, et elle a cartonné pour ça, elle a cartonné pour ça, 154 millions de ventes, ma gueule, c'était n'importe quoi, tellement que c'était cool, tellement de bons jeux, un Mario 2D exceptionnel, Super Mario, New Super Mario Bros, c'était ouf, et pendant plus que les consoles de salon de Nintendo, elles le flopaient relativement, tu vois, donc les gens sautaient sur les DS, plutôt que les consoles de salon, oui, exactement, c'est vrai, tu avais le Animal Crossing, tu avais le Mario Kart DS exceptionnel, tu avais un portage de Mario 64, portage de Chrono Trigger, qui est extrêmement dur à trouver, j'ai réussi à en choper un légalement, tu vois, depuis je me rattrape, il y avait même la folie Professeur Layton, qui n'a pas fait, franchement, arrêtons de faire les bonhommes là, on a tous kiffé, là vraiment, je veux que tout le monde soit honnête, là, je veux, Zoua, Vrami, on a tous fait du Nintendogs, franchement, avoué, je n'ai pas touché, je n'ai pas touché frère, bonhommes, non, 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 on commence pas à me mettre dans ton train de Animal Crossing, tout ça, tout ça, Nintendogs, non, non, laissez-moi tranquille, laissez-moi comme ça, je n'ai pas touché, non, non, j'ai touché, j'ai touché, j'étais occupé sur GTA, j'étais occupé sur Doge, moi aussi, GTA, The Getaway, il y avait GTA, Chinatown Wars, qui était cool, vraiment, pour la DS, Meurtre au petit matin, que des jeux de bonhommes, moi j'ai joué, j'ai inventé un nom, c'est clair, Assassinat, je te coupe la tête, il y avait, non, mais il y avait, Dragon Quest 9, je me faisais l'intro de Call of Duty, c'est quoi, par le russe, ou je ne sais plus quoi, ça, oui, c'est mon intro à moi, je me la faisais en boucle, il y avait, non, blague à part sur la DS, il y avait les Phoenix Rides, il y avait Dragon Quest 9, qui est juste mon Dragon Quest préféré, il y avait Nintendogs, alors bon, vous faites les bonhommes, mais moi, avant d'avoir un vrai chien, j'avais ce truc là, il y avait des trucs fous, Hotel Dusk, qui se rappelle de ça, Ghost Trick, c'était complètement dingue, donc, tous ces jeux que je n'ai pas payés, que j'ai piratés salement, quel bonheur, franchement, il y avait trop de bons trucs, après, non, après, j'ai quand même acheté 2-3 jeux, quand même, pour être gentil, genre, les deux Zelda, j'aurais peut-être pas dû, le Murio, voilà, un truc comme ça, mais, récemment, j'ai chopé le Dragon Quest 9, parce que je voyais que la cote, elle montait, je me suis fait, sinon, je vais me retrouver dans le même cas de figure que Zelda 3, donc, voilà, franchement, console excellente, la DS, qui est vraiment, pour la génération de nos enfants, petits frères, ça dépend de l'âge qu'on a, en tout cas, pour ceux qui ont 15-20 ans aujourd'hui, la DS est mythique, vraiment, c'est la console qui les a lancées dans le gaming, quoi, donc, c'est pas faux, donc, console, console incroyable, quoi, il y a les Martian, Nico dans le chat, c'est pas possible, bah oui, la DS excellente, bah ouais, c'est les mêmes qui comprennent pas que je m'aide pas, bon, bref, sur chacun ses goûts, moi, je la mets en excellent, qu'est-ce que t'en penses, Rami ? Je l'ai mis en excellent aussi, mais après, moi, je l'avais eu, et j'avais adoré tous les jeux qu'il y avait eu dessus, et c'était, j'ai passé à temps fou, c'était ma deuxième Game Boy, après, la première Game Boy, et la Cola, c'était ma Game Boy préférée, elle fait partie, clairement, de mes consoles portables préférées, et je te rejoins là-dessus, tous les jeux étaient assez fous, et j'ai passé des heures de ouf, sur Animal Crossing, tranquille, sous la couette, à passer des heures et des heures, enfin, donc je te rejoins totalement là-dessus, voilà, donc tout est dit, ouais, en fait, tout est dit, moi je suis aussi le délire, ouais, tu nous as pas laissé, tu nous as pas laissé, beaucoup de choses à ajouter, sur la DS, désolé, j'ai balancé, t'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait, ouais, bah du coup, on va se la mettre tous, le chat aussi d'ailleurs, a voté pour excellent, du coup, on va prendre la tier list, et je vais tout mettre, je vais mettre toutes les DS dans excellent, alors si je la retrouve, allez, excellent, excellent, enfin, en plus tu l'as rappelé, 150 millions de ventes, enfin, c'est pas, c'est pas volé quoi, il y a quelque chose derrière, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est la console la plus vendue de Nintendo ou pas ? Je me demande si c'est pas même la console la plus vendue de l'histoire, attention, non, ah non, c'est la PS2, non, c'est la PS2, eh oui, mais je sais pas si, ouais, c'est la meilleure vente Nintendo, je sais pas, ouais, je sais pas, PS2 c'est une folie, ouais, ouais, c'est la meilleure Nintendo, tout à fait, du coup, ensuite, on a, on a, on a, on a, après la DS, on a la PSP, la PSP, les gars, Ah la PSP, ouais, ouais, c'est pas riche d'essayer de concurrencer du coup, le famoso Game Boy à côté ? Exactement. mais c'était intéressant de Sony d'arriver avec, déjà, avec vraiment une console qui avait vraiment une classe, on était vraiment dans un objet extrêmement qualitatif au point de vue de l'écran, du style, c'était vraiment un truc, un objet, un objet, limite technologique, tu vois, un truc qui faisait vraiment haut de gamme, incroyable, ça faisait haut de gamme à l'époque, Need for Speed dessus, oh la la, la claque que j'ai mangée la première fois, c'est FIFA Street, c'est FIFA Street qui m'a mis une claque dessus, j'y jouais, j'y jouais tout le temps, je me rappelle, mon frère, mon frère l'avait acheté, et il avait, enfin, quand elle est sortie, et justement, il y avait Need for Speed, la claque, mais c'est pas possible, c'est la PS2, en portable, c'est ça, c'est la PS2 de poche, et t'avais, t'avais des Dexter dessus, t'avais, moi je me souviens, Peace Walker, j'ai passé des, il y avait, ouais, les Peace Walker, il y avait, les deux God of War sont complètement dingues, ah oui, et puis, c'est vrai que les deux GTA, Liberty City Stories et Vice City Stories, c'était de la folie, excellent, c'est Vice City Stories que j'ai vraiment kiffé, il y avait les Tekken qui étaient, qui étaient excellents, t'avais même des, des portages de, enfin, des Dragon Ball aussi, qui étaient super bons dessus, qui étaient des Budokai en fait, qui n'en portaient pas le nom, t'avais la version ultime de Street Fighter Alpha 3, Street Fighter Alpha 3 Max, avec des, avec, je crois qu'il y a Karin, Eagle, Yune, en perso jouable, donc en plus, il y a portage de Tekken 6, je l'ai dit, cette Crysis Core aussi, qui était, mais monumentale, Crysis Core, ouais, que j'ai pas fait, mais qui est, qui est considéré comme mythique, il y avait, et puis t'avais aussi, tout l'aspect, tout l'aspect, il y avait, non, pardon, t'avais tout l'aspect aussi, comme tu le disais sur Nintendo DS, de, de craquage, tu vois, t'avais de l'émulation, t'avais les jeux craqués, t'avais, tu pouvais, et puis l'aspect multimédia, l'aspect multimédia, tu pouvais mettre des films, des trucs, et tu les lisais, en mode, c'est la même interface, que la PS3, voilà, t'avais des petits UMD, que tu, ouais, c'était pour les films, moi j'adorais les Ratchet, aussi dessus, il y avait pas Tapon, il y avait le jeu, tu sais, en 3D, Ecochrome aussi, donc, LocoRoco, il y avait tellement de bons jeux dessus, franchement, c'était ouf, mais je la trouve inférieure, quand même, à la Nintendo DS, personnellement, donc, je vais la mettre en bout, la PS3, Allez hop, bon, je vois, pareil, bon, 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 je peux pas la mettre en excellent, parce que, parce qu'en fait, il y avait toujours un côté, je te coupe, il y avait un côté déceptif, c'est-à-dire que, en fait, elle voulait faire comme de la PS2, mais c'était plus de la PS1, et ça a été toujours le problème, des deux consoles portables de Sony, qui se sont retrouvées, le cul entre deux chaises, en fait, vouloir faire un peu, elle sort un peu en même temps, un peu avant la PS3, donc elle est moins puissante que la PS3, elle veut faire comme de la PS3, mais c'est au mieux de la PS2, et c'était pareil pour la Vita, en fait, donc en fait, il y avait ce côté cul entre deux chaises, et il a toujours manqué, et j'ai trouvé à la PSP, il manquait, et à la Vita, ça a été pareil, il manquait, à la PSP, il a surtout manqué un deuxième stick analogique, et surtout que les sticks étaient primordiaux dans des jeux 3D, donc de ne pas avoir de deuxième stick, c'était rélibitoire, et il n'y avait qu'une seule rangée de boutons, deux tranches, donc tu n'avais pas le L2-R2, donc il y avait toujours, en fait, pour plein de jeux, il y avait un problème d'ergonomie, en fait, et particulièrement sur Peace Walker, même s'il était très bon, ce n'était pas facile à jouer, et tu avais les Monster Hunter qui n'ont pas cartonné chez nous, et les japonais qui jouaient avec la méthode dite du crabe, pour tout dans leur contexte. Et moi, ça ne m'avait pas gêné sur PortaBlobs, qui est un de mes Metal Gear préférés sur PSP. Je l'attendais, je le kiffais. Je n'ai pas rié que moi-même, j'étais sur le dernier point. Ah oui, obligé, obligé. Je te connais trop, mon ref. Et puis le Wi-Fi, tu pouvais avoir des soldats grâce au Wi-Fi dans PortaBlobs, c'était ouf. Enfin, bref, on va enchaîner, parce que j'aimerais juste entendre, parce qu'on va perdre Zouav dans 5 minutes, les amis, je vous ai expliqué que c'était le roi de la nuit. Vous avez la commande Zouav pour foncer sur sa chaîne, et j'aimerais juste l'entendre sur les deux prochaines consoles. C'est pour ça. Du coup, on va quand même avancer. Du coup, PSP, on le met tous dans bon, même vous le tchat, comme ça on gagne du temps, et on attaque avec la 360, ensuite la PS3. Si vous voulez, on fait les deux en même temps, puisque c'était aussi un duel, comme ça on vote en même temps, et ça nous fait passer les deux. Et on libère le Zouav. Alors on me dit, Zouav a mis où la Dreamcast ? Il l'a mis en excellent. En excellent. Voilà. Du coup, on y va. Allez, Xbox 360, PS3. Alors, c'était un match un petit peu en décalé, parce que la Xbox 360, elle arrive quand même pas mal de temps avant la PS3, il me semble. Un an, une année je crois. C'est 2005 et 2006 l'autre. Ok, ok. Ouais. Du coup, voilà, 360, dinguerie absolue, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça sortait, c'était fou, parce que, tu sais, Microsoft avait fait le pari d'essayer de sortir sa console avant Sony, puisqu'il y avait quand même eu les soucis liés au processeur Cell, qui font que ça a ralenti, quand même, pas mal la sortie de la console. mais la 360, c'était assez fou, tu es arrivé, tu avais une console next-gen avant l'heure, et tu avais des jeux comme, je me souviens de Call of Duty 2, c'est le premier jeu que j'avais pris avec la 360, et je me souviens aussi de la claque Gears of War, où tu voyais les vidéos chez Micromania, et je me disais, mais attends, c'est quoi le jeu et tout. Et clairement, sur le début de la génération 360, la console, elle enchaîne à fond, et même les premiers portages PS3 font que la 360 reste, au départ, meilleure sur les portages. Ouais, c'était la supérieure, supérieure version, c'était la 360, enfin, c'est l'arrivée du Gold, et puis son prix aussi, tu vois, quand la PS3 est sortie, 600 balles, il fallait les sortir. Ah oui, bah oui, c'était incroyable, la 360, à l'époque, les Mass Effect, ils étaient, bon, il y avait sur PC, mais ils étaient exclus Xbox, et moi, vous savez que Mass Effect, c'est quand même, c'est une licence qui m'est très très chère, ouais, je sais pas, j'ai passé énormément, en plus, tu vois, comme ils arrivaient dans un match qui était très déséquilibré, vu que la PS2, c'était la console, encore aujourd'hui, la console la plus vendue de l'histoire, ils ont dû sortir le chéquier, et ils avaient quand même pas mal d'arguments, notamment les DLC de, de GTA IV, ils arrivent d'abord sur 360. Oui, et puis t'as l'arrivée des jeux japs aussi, tu vois, du côté Xbox, avec le FF, etc., enfin, c'était assez fou. Après, c'est là où tu vois que cette génération-là, PS3, 360, c'était vraiment un marathon sur la durée, parce que Sony arrive à prendre, à remonter la pente, et à prendre le leadership sur la fin. c'est vrai. Du coup, excellent. Moi, c'est toujours le même argument, c'est toujours pareil, la Xbox 360 était un PC de salon, et pour un mec qui, comme moi, a grandi avec un PC, j'en avais aucune utilité d'avoir une Xbox 360, et la PlayStation était là pour continuer à pouvoir profiter de toute l'exclusivité que Sony pouvait apporter, quoi. Même si, en termes de puissance, peut-être que Xbox pouvait être au-dessus, ou je ne sais pas quoi, ou peu importe, en termes de compatibilité, surtout avec mon entourage, parce que ça joue aussi, peut-être l'entourage, de partager les jeux, etc., etc., je reste sur Sony, parce que tout le monde a une PlayStation, et pas beaucoup de monde avait une Xbox, autour de moi, en tout cas, je suis en train de te parler, T'as raison, c'est un très bon point, ça. Ça, c'est un très bon point, parce que même si le... C'est conditionné par tes amis, avec qui tu partages, et avec qui tu joues aussi, donc c'est ça. Et surtout, ce qui, même si on en a parlé, les composantes en ligne, c'était déjà depuis la génération précédente, ça se démocratise complètement avec cette génération, et du coup, tu vas regarder qui a quoi comme console, on va pouvoir jouer en ligne, ensemble, tu vois. Oui, si tu joues tout seul... C'est très pertinent. C'était à ce moment-là, où justement, tu vois, la plupart ont joué en ligne ensemble, si on voulait se faire, peu importe, une partie de FIFA, ou peu importe, il ne fallait pas qu'il ait une Xbox en face, parce que sinon, tu allais jouer seul. C'est pour ça que je te disais que c'était vraiment une console de solitaire pour nous, parce qu'en fait, celui qui l'avait, il y en avait peu qui l'avaient. Pour cinq personnes autour de moi, il y avait une personne qui avait une Xbox, donc ce n'est pas si intéressant que ça pour nous. Ça avait surtout cartonné, c'est vrai, aux Etats-Unis. Chez nous, le rapport, il était quand même largement en faveur pour la PS3. Oui, oui, large. Large, totalement. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Yannick ? Moi, j'ai eu d'abord la PS3, dès qu'elle a baissé de prix, j'ai pu la choper. Et j'ai eu la Xbox 360 ensuite. La Xbox 360, forcément, m'a régalé avec des exclus, comme Splinter Cell Conviction, par exemple. Conviction, c'était énorme. Il y avait Alan Wake, les Forza 3, Forza 4. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi ? Et puis, pas mal de jeux qui étaient en supérieure version, dont Red Dead Redemption, par exemple, qui tournait quand même beaucoup mieux. Donc, pour moi, la Xbox 360, c'est excellent. Mais, la PS3, c'est ma console Goat. Voilà. Oh non ! Alors, je vais expliquer pourquoi, tout simplement. Parce que, sur la PS3, j'ai plus de 1500 heures sur Street Fighter 4 et toutes ses versions. En plus, ils ont sorti après Street Fighter 3.3 Online Edition. Donc, c'était vraiment cool de pouvoir jouer en ligne sans passer par GGPO à Street 3. Donc, rien que pour ça. Même s'ils étaient dispo sur Xbox, moi, j'y ai principalement joué sur PlayStation parce que j'avais mon stick arcade dessus. Il y avait Tekken Contact au moment. Et en fait, cette console, en fait, c'est juste une question de différence parce que ça aurait pu marcher pour la Xbox. Mais en fait, les exclus, je les ai préférés parce qu'il y a eu God of War 3, il y a eu Uncharted 2, Uncharted 3, il y a eu… MGS4. MGS4, tout ça a penché la balance en faveur de la PlayStation 3. Mais à côté de ça, pourquoi je la mets en Goat ? Parce que Deus Ex, parce que Dishonored, parce que Bioshock, parce que Mass Effect, voilà, donc Castlevania, Lord of Shadow. En fait, Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed. En fait, il n'y a eu quasiment que des jeux qui m'ont… Je me suis amusé de bout en bout sur cette machine, vraiment. Mass Effect, c'est arrivé sur la fin. Et encore, je crois que le 1, il n'est jamais sorti… Si, il est sorti dans une collection. Oui, mais moi, justement, je l'ai fait parce que je les ai faits sur PlayStation, le Mass Effect. Je les ai faits sur PlayStation parce que, comme je t'ai dit, j'avais commencé le 1 sur Xbox, j'avais moins aimé et c'est quand le 3 a été offert en PS Plus que je les ai tous refaits. Et ils étaient dispo dans un truc, dans un bundle, je ne sais pas quoi. Bon, Yannick, on te pardonne, on va te mettre la SNES en goûte parce que là, tu ne vas pas bien. Non, non, non. Il y a un problème. J'assume mon choix. J'assume mon choix et puis, il y a… en fait, ce que tu as parlé réellement, c'est que tu as parlé plus de librairie, de jeux vidéo plus que de la console en elle-même. Non, même la console, je l'ai kiffée. Franchement, on faisait des FIFA avec mes potes tout le temps. Il y a des jeux, Last of Us, c'est un jeu qui m'a extrêmement marqué. Uncharted 2, que je l'ai dit, God of War, même le Gran Turismo 5, j'avais le volant, j'étais un bloc dessus et tout. Moi, c'était ma machine principale de la PS3 parce qu'il y avait tous mes potes dessus et je préférais les boîtes, le design des boîtes, je préférais ceux de la PS3. Donc voilà. Et puis, MGS4 qui m'a fait quelque chose. Batman Arkham. En fait, cette console, elle n'a pas arrêté… Enfin, cette génération. Pour moi, c'est une génération, c'est ma génération préférée. Mais entre les deux, je préfère la PS3 parce que les exclus sont meilleurs. Du coup, la 360, tu la mets en excellent ? En excellent, bien sûr. Et la PlayStation 3 en go out. Et toi, Rami ? Sur les deux ? Sur les deux, c'est dur. Moi, je trouve que c'est deux consoles qui étaient complémentaires. La 360 sur le début mid-gen et ensuite la PS3 où j'ai passé et ensuite, j'ai l'acheté à la 360 pour jouer quasiment qu'à la PS3 sur la moitié de gen et la fin avec, comme l'a dit, Yannick, des Uncharted, des MGS4, etc. Je mettrai quand même les deux consoles en excellent parce que je garde des très bons souvenirs des deux. Très bien. Alors, moi, je vais voter les deux en excellent. Moi, je vais mettre la 360 en excellent et la PS3 en… j'hésite entre moi et bon. La quelle ? La PS3. Attends, mec, il y a Uncharted 2, Uncharted 3, Last of Us, c'est quand même rien que ça. Juste pour Last of Us, je ne peux pas la mettre en… Allez, je vais la mettre en bon, effectivement. Mais c'est le même délire qu'avec avec la Gamecube et tout, tu vois. Moi, déjà, c'est carton rouge quand on sort à 600 euros, impossible à acheter pour le commun des mortels. De toute façon, il n'y avait pas de jeu. En plus, avec l'inflation, 600 euros de l'époque, c'est… Il y a Demon's Souls aussi. C'est 1500. mais Demon's Souls, je l'ai… Comment dire ? Je l'ai fait l'année dernière sur PS5, tu vois. Moi, j'ai fait une Famous. J'ai adoré les Ratchet & Clank. J'ai même aimé Killzone 2. J'ai fait Killzone 3 en 3D pour vous dire à quel point. Moi, je n'ai pas aimé les Killzone. Killzone 2, je l'ai fait parce que je me suis dit vas-y, je vais quand même voir par rapport à… Parce qu'il faut se souvenir de l'E3 2005 où Sony montre des trucs totalement pipés avec du Killzone qui était totalement fou, du Motorstorm ou ça. Je me dis comment on va afficher tout ça. Je l'ai fait juste par curiosité. forcément, tu n'es pas le… Les gars, on va juste… Ouais, c'est ça, on va libérer Zouav. Il va voter ? Dis-nous Zouav. Je vais mettre excellent pour la PlayStation 3 et je vais la mettre en bon pour la Xbox. 360, très bien. la Xbox 360. Simplement parce que ce n'est même pas par le fait de… Je ne sais pas quoi, c'est que la… Enfin, moi, la domination PlayStation a toujours été rien que par rapport à le biais de mon entourage ou peu importe et que j'ai toujours eu besoin d'un PC pour pouvoir profiter de toutes les dingueries qui sortaient sur Xbox. Je n'ai jamais eu l'utilité d'avoir une Xbox donc c'est pour ça que je le mettrais là. Très bien. Le Zouav, merci à… Écoutez, c'était cool, c'était vraiment cool. Vraiment, j'ai passé un bon moment à Nick, à Nick, comme d'hab, ça ne bouge pas et tu m'appelles, tu sais, on est par là, par là, toujours dans la nuit. Vas-y, on se tient au courant. C'était cool de parler avec de bons gamers. Ça fait plaisir. Tu pars sur quoi là, Zouav ? Tu vas streamer quoi ce soir ? Je ne sais pas si je stream ce soir. Je ne sais pas si je stream, je vais peut-être faire un autre repos parce qu'en fait, j'ai des trucs à gérer de l'autre côté sur le serveur que je gère aussi à côté et du coup, il y a pas mal de trucs à gérer. C'est le serveur… On va se proposer peut-être ce soir et demain, on reprendra fort. C'est le serveur GTA IV ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une dinguerie. En plus, on est sur la génération PS3 360. Les gars, foncez voir ce qu'il fait en RP sur GTA IV. C'est ouf, le truc, on dirait… J'ai l'impression de regarder The Wire. En plus, c'est un docker. C'est un peu le délire, c'est ça, c'est un délire un peu… Saison 2, c'est un délire. Ouais. C'est ouf. Un spin-off. En plus, avec les modes qui sont mis, je vois des mecs qui ont des maillots d'NBA et tout, c'est ouf. On est vraiment dans le délire GTA IV, ça tue, ça tue. Foncez, il y a la commande ! Zouave, passe une très bonne soirée. Merci à vous aussi, c'était cool, vraiment, c'était vraiment cool et merci de l'invitation en tout cas. Avec plaisir, franchement avec plaisir. À plus Zouave, france un temps. Ciao, 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 ciao. Ciao. Salut mon pote. Alors, je vais juste devoir remettre bien monsieur Rami dans le layout et en attendant, Yannick, tu peux nous refaire ton Laïus sur la PS3, t'inquiète. Il n'y a pas de Laïus à faire, tu vois, genre, c'est... Je t'embête. C'est... Voilà, c'est... Pour moi, c'est une console qui m'a... J'ai trop de jeux qui m'ont marqué dessus, en fait. Trop de jeux. Trop de jeux. Voilà, ça... Ça... Je t'ai dit, tous les jeux que j'ai faits, c'était là... C'était là-dessus, quoi, puis... Après, le truc, c'est que c'est la génération, tu vois. C'est la génération. Il y avait beaucoup de jeux qui étaient aussi sur Xbox 360. Ouais, mais les exclus, elles sont quand même folles, tu vois. Enfin, elles sont quand même folles, donc... C'est vrai. Elles sont quand même folles. mais ça se comprend. Les jeux Naughty Dog, le God of War 3, les Ratchet & Clank, moi, j'ai bien aimé le Killzone, il y a une Femus, il y a le Grand Tourisme 5 qui est quand même très bien, tu vois, genre, il y a... Puis, c'est aussi là où je joue... Enfin, il y a le jeu en ligne qui se démocratise sur cette génération-là, et je joue à FIFA avec mes potes, à Street Fighter avec des gars de la Commu versus Fighting et à Call of Duty, tu vois. On ne va pas se mentir, c'est la révolution Call of Duty. C'est vrai. Modern Warfare, c'est... Black Ops. Ouais. Black Ops 2. À moi, Modern Warfare, ça commence, mais surtout, Modern Warfare 2, c'est l'apogée. La Modern Warfare 2, on faisait ça avec des potes. J'ai des potes, ils dormaient chez moi, tu vois. On avait toute une bande d'amis et tu vois, les meufs, elles sortaient, nous, on restait là comme ça. On jouait même des fois, on avait un système avec des cartons pour séparer l'écran en deux, tu vois, parce qu'on faisait du deux contre deux. C'était trop, les gars, franchement, c'était trop. Ah, vous viviez comme dans Friends ? Quasiment, quasiment. Franchement, les boîtes de pizza, franchement, si j'avais pu les vendre, je serais riche. Incroyable. Bon, du coup, voilà, pour moi, tu vois, la PS3, c'est pour ça que j'ai hésité avec le mouet, c'est peut-être la pire console de chez Sony, je trouve, en termes de placement, en termes de, enfin, tout ce que... En soi, si tu prends toutes les consoles de Sony, de la PS1 jusqu'à, bon, la PS5, on n'a pas assez de recul, mais c'est le pire démarrage, c'est, ils ont une durée de vie qui est assez compliquée pour la console, c'est quand même, enfin, Sony, ça a mis mal, entre guillemets, financièrement, parce que le self, ça a coûté un bras, le Blu-ray, quand même, même si c'est un format propriétaire, ça a coûté aussi, enfin, la console a été, je ne sais pas si c'est la console la plus rentable, je ne pense pas du tout, mais ouais, c'est peut-être pas la meilleure console, en tout cas, qu'ils aient pu sortir, ne serait-ce que sur le placement de prix, et puis moi, je pense que c'est un craquage aussi de la part de Kutaragi, enfin, c'est Sony aussi, ça montre que quand Sony prend la confiance et vraiment, et se croit tout permis, c'est là où, ça montre qu'ils ont chuté aussi, qu'ils ont eu des complications du tout début de la console, sur son développement de manière générale, parce que ça devait sortir en 2005, c'est sorti avec du retard, etc. Oui, je te rejoins là-dessus, du coup, on enchaîne avec la Wii, Oui, ouais, Yannick ? Comme son nom de code l'indiqué, c'est une vraie révolution, donc c'est une vraie révolution, design top, franchement, design blanc, très Apple, c'est beau, et puis c'est vendu en bundle avec Wii Sport, et franchement, ça me met une tarte, en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas les considérations d'aujourd'hui, déjà, tu n'es pas emmerdé par tous les connards des réseaux sociaux, et du coup, tu joues juste dans ton coin, moi, du coup, je suis avec ma meuf, quasiment tous nos potes ne jouent pas aux jeux vidéo, à part la bande de Call of Duty, tous les autres, ils ne jouent pas aux jeux vidéo, donc c'est vraiment la console, tu peux sortir, tu la sors, je me rappelle, ma soeur, elle en avait une, on faisait toujours les anniversaires chez elle et tout, tout ça, même mon grand-père, il a joué à Wii Sport, tu vois, ce que je veux dire, c'est le truc, c'est universel, parce que du coup, la manette, la détection de mouvement, rend le truc instinctif, pour les gens, tu joues au tennis, tu as un manche de tennis, tu joues au golf, tu as un club de golf, donc Wii Sport, et sa suite, Resort, pour moi, quelque part, on marquait le jeu vidéo, moi, je l'achète principalement, parce qu'il y a Twilight Princess, dessus, et que je n'ai plus la Gamecube, donc, Twilight Princess, qui est un des Zelda préférés, en fait, donc, j'adore, et puis derrière, il y a quand même, une escalade de jeux incroyables, Xenoblade Chronicles, le Paper Mario, c'est celui que je préfère, sur la Wii, le Mario Kart, oui, parce que, c'est le début du Mario Kart en ligne, alors, c'est compliqué, les deux Mario Galaxy, et surtout le 2, s'il vous plaît, putain, mais sortez-le nous, sur la Switch, merde, qui est juste exceptionnel, le Smash Bros, avec son mode histoire, incroyable, Donkey Kong Country Returns, et sa difficulté très dure, la trilogie Metroid Prime, que je découvre, il y a même un jeu de combat, que j'adore, c'est Tatsunoko versus Capcom, et tout, donc, après, il y a des portages hasardeux, tu vois, évidemment, mais, non, globalement, moi, j'ai kiffé, et puis, il y a l'interface de la console, avec, notamment, la console virtuelle, qui est littéralement un marché, en fait, ça te permet de faire de l'émulation légale, avec quasiment toutes les machines sorties, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu avais la PC Engine, la Mega Drive, la NES, la Super NES, la Neo Geo, je ne sais pas comment ils avaient ficelé ça, mais du coup, tu avais quasiment tout, tu pouvais jouer à tout, donc, c'était juste génialissime, donc, tu peux me remontrer ma tier liste, mais dis, s'il te plaît, à l'écran, comme ça, je peux voir, alors, toi, tu es la première, donc, c'est celle-ci, la voici, j'attends qu'elle apparaisse à l'écran, parce que je regarde le live, c'est dur, c'est dur, parce que, à côté de ça, elle a quand même eu aussi, une vie qui était, la moitié de sa vie, ça a été éclataxe, ah, mais il y a Skyward Sword qui est sorti à la fin, attention, il y a Skyward Sword, ça peut changer beaucoup de choses, je suis, le chat a voté éclataxe, oh là là, putain, éclataxe, là, oui, sérieusement, franchement, avec tous les bons jeux qu'il y a dessus, perso, je l'aurais mis aussi dans éclataxe, on est paru aussi, ah ouais, en éclataxe, carrément, après, je reconnais, bon, moi, je vais la mettre en bon, je vais la mettre en bon, parce qu'il y a eu quand même, sur sa durée de vie, il y a quand même, beaucoup trop de trous, mais, mais quand même, moi, je vois les Mario Galaxy, les deux Zelda, Wii Sport, Wii Fit même aussi, tu vois, c'était une autre façon de jouer aux jeux vidéo, donc, Xenoblade, Mario Kart, No More Heroes, putain, c'était excellent, il y avait Mad World aussi, la trilogie Prime, voilà, putain, le Mario Bros, oui, il était vraiment très cool aussi, donc, le Smash Bros et le Paper Mario, c'était les deux meilleurs de leur, je ne sais pas, le chat, faites ce que vous voulez, mais, ouais, après, moi, c'est juste que, enfin, je lui reconnais ses qualités, je sais que, moi, comme toi, tu parlais de ton grand-père, moi, mon père, il avait, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais il a une Wii à la maison, et, donc, tu vois, je sais que, tout à l'heure, on disait que la PS2, c'est la console qui a su, infiltrer tous les salons, de France et du monde, bah, la Wii, elle a fait, il me semble que c'est la deuxième console, la plus vendue de l'histoire, là, oui, console de salon, juste derrière la PS2, donc, voilà, tu la retrouves partout, donc, je lui reconnais tout ça, par contre, je n'étais pas, je ne pense pas être la cible de cette console-là, pour moi, c'était vraiment le truc, tu vois, moi, tu me parles de Wii Sport et tout, je n'ai pas envie de jouer à ça, en fait, je lui reconnais ses qualités. La Wii Sport, tu vois, le Smash, le Donkey Kong Country Returns, le Mario Galaxy 2, le Twilight Princess, le Paper Mario, le Xenoblade, le No More Heroes, le Mad World, de, waouh, après, tu vois, tout ça, ça ne me parle pas. Je rejoins Mehdi là-dessus, et je ne me sentais pas être la cible, non plus, de la console, et après, il faut savoir aussi que c'était un peu, il faut remettre dans le contexte de l'époque, c'était un peu, le mot casual gaming commençait à être dans tous les goûts. Oui, exactement. Et il y avait cette notion de hardcore gamer versus casual, où il y avait un peu cette petite guerre en disant, ah, ben, je ne touche pas à la Wii, parce que c'est une console de casual, et ce n'est pas pour moi, etc. Après, moi, je l'avoue, j'étais le premier à jouer qu'en soirée ou en soirée de Nouvel An, et taper des bars avec des amis, mais ça ne va aller pas plus loin que ça, et je n'étais clairement pas la cible de la console. Oui. Donc, oui, une bonne console pour moi, et vous, vous la mettez en éclateax, les deux ? Oui, on l'a mis en éclateax. On ne peut pas se faire avec des amis. Non, mais c'est intéressant, mais c'est ça qui est trop drôle, c'est justement que, dès qu'il y a un éclateax, c'est là où on rigole le plus, en fait. De fou, de fou. Est-ce qu'on a ensuite la PS Vita ? Oui, on avait la 3DS et la Vita. Et REST PS4 et One aussi. Oui, bien sûr. Et Wii U ? Et Wii U, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui est sorti avant ? Je pense que c'est la 3DS. 3DS. Je pense. Peut-être la Vita, je ne sais pas. Excellent, la 3DS, il n'y a rien d'autre à dire. Excellent. Franchement, j'y rejoue en plus. La version XL gomme énormément de problèmes. Ils ont très mauvais démarrage, mais très très bon. Vraiment un cas d'école de comment rattraper une cagade de départ. Donc vraiment top. avec des jeux bref dit default. Les portages d'Ocarina of Time et de Majora's Max qui sont excellents. Le 3D Land, bon, ce n'est pas mon préféré, mais il a le mérite d'être là. Il y a le Fire Emblem Awakening, il y a les autres Fire Emblem, le Mario Kart 7, le Animal Crossing, Luigi's Mansion 2, la suite de Zelda A Link Between Worlds, Shin Megami Kensei 4, il y a le Kid Icarus Surprising, le Pokémon X-Y, il y a le Smash, il y a le... Comment il s'appelle ? MGS3 Snake Eater 3D. Ouais. Snake Eater 3D, Street Fighter 4, évidemment, 3D. Et putain, il y a... Je dirais, il y avait un jeu, j'ai oublié, c'est... Resident, c'est pas... Oh putain, ça va me revenir. Mais il y a le Donkey Kong Quatre Returns aussi, il y a le Samus Returns, il y a des Monster Hunter, il y a tout sur cette console, en fait, c'est ouf. Et la 3D, quand ils ont réussi à bien la mettre au point avec la version... Comment ça s'appelle ? La version XL, c'est du bonheur, franchement. Aujourd'hui, en console portable, je préfère largement la 3DS, c'est même en ergonomie que la Switch. Je suis moins emmerdé au niveau des mains, au bout d'un moment, La Switch, je m'emmerde vite. Donc, voilà. Je mets quand même Shovel Knight dessus, donc, excellent. Révélation aussi. Révélation, ouais, c'est celui-là que j'ai cherché. Resident Evil Révélation, évidemment, qui est... qu'il faudrait que je retrouve, du coup. Donc, excellent, excellente console. Moi, je ne vois pas... Je l'adore. Juste... Évidemment, il y a des défauts. Sa connexion est tellement lente, sa mémoire charge lentement, tout ça. Donc, c'est... Il y a des défauts, mais moi, je l'aime. Et puis, j'ai une version Super Nintendo, donc, qu'est-ce qui se passe ? J'avoue. Écoute, moi, je ne suis pas trop... En fait, j'ai toujours vu cette console-là. Je ne suis pas aussi dithyrambique que toi, parce que j'ai toujours vu cette console-là comme... Comme, en fait, une... Un petit peu comme les updates de Switch qu'on a, tu vois. Switch OLED, Switch normal et tout, de la première DS, même s'il y avait quand même un vrai apport. Ça n'a rien à voir, ces deux consoles différentes. Ouais, ouais. Mais je l'ai eu, hein. Je l'ai eu. J'ai fait notamment... Notamment... Bah, notamment MGS3 dessus, que j'ai encore. Après, voilà, je... Encore une fois, enfin, vous le voyez dans ma tier list, je ne suis pas le gros fanboy Nintendo, loin de là. Du coup, les licences Nintendo, tu vois, tu me parles de Shin Megami Tensei, ça me... Ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. c'est comme ça. Ouais, t'as raison. Après, de toute façon, heureusement qu'on a des goûts de différence, on ne ferait même pas d'émission, tu vois, ça serait juste... Bonsoir, le GOAT, c'est ça. Au revoir. On partirait comme... Bonsoir. Eric Giscard d'Estaing, bonsoir. Le GOAT, le Clatax. Au revoir. PS2. PS2, Jaguar. Merci, au revoir. Tout le reste, c'est bon. Tout le monde est d'accord ? Tu sais, c'est les décisions Union soviétique. Non, non, M. Poutine, c'est bon, on sait que vous êtes nostalgiques, mais calmez-vous avec l'Ukraine. Tout le monde est d'accord ? Il y a une voix qui n'est pas d'accord. Attendez, il y a un bug là, sur Discord, je ne vous entends pas. Une voix n'est pas d'accord ? Tu sais, il y a l'écran noir, tu entends, pam, pam, et puis l'écran se relève, tu vois, un garde du corps qui traîne un titre. Bon, tout le monde est d'accord ? Oui, d'accord, c'est ça. Donc, heureusement, on n'est tous pas d'accord. Donc, toi, tu la mets en quoi, Mehdi ? Je vais la mettre un cran en dessous de la DS et je vais la mettre en bon. Alors, c'est à toi, je vous la montre. Du coup, c'est en excellent. Moi, je la mets en bon. J'ai dit que je la mettais en bon. Voilà. Rami ? Je pense que je vais me faire gourmer, mais je vais la mettre en mouais. Parce qu'en fait, j'y ai joué, mais très tardivement. En fait, j'étais trop à la cible du tout. Enfin, la 3D, ça ne m'émerveillait pas. Même s'ils se sont rattrapés par la suite, je n'ai pas trop eu d'affect avec cette console. J'avoue, voilà, c'est de la faute. Je vais m'investir, mais ça ne m'a jamais trop attiré même par la suite. Je suis mort, je vois la tête de Yannick, je sais pas qu'à la fin de l'émission, il va passer un appel en conférence call à Roman et Nico. Les gars, il faut que je vous parle. Non, je n'en peux plus de ces mecs. Non, 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 je trouve en fait, c'est tellement honnête de la part de Rami, tu vois, j'attendais un peu plus de mauvaises fois, tu vois, je voulais... Non, mais tu as raison Nico, il faut qu'on vote Zemmour, ce n'est pas possible, c'est quoi ses goûts ? C'est quoi ses goûts ? Déjà, je ne suis pas français, donc moi, Eric, il ne m'aime pas déjà de base. et ce soir, j'étais avec trois arabes, donc là, je suis mort, je suis grillé, dans la Zemmourie, là, je suis terminé, moi. Je suis compli, je suis collabo chez les Zemmouristes, donc c'est trop tard. Non, non, mais en fait, j'ai aimé l'argumentation de Rami, tu vois, je n'étais pas la si... Demain vidéo chez les chers players, le top 10 des consoles Nintendo, que des Nintendo. On peut le faire, le top 10 des consoles Nintendo, ça va être redondant, mais... Non, non, mais après, moi, tu vois, en fait, c'est dur, parce que j'aime vraiment toutes les consoles, et j'en ai juste mis en éclatax, parce que la Master System, je l'ai détesté, tu vois, mais sinon, voilà, quoi. Ouais, Nico, allô, excuse-moi, je l'aime trop, j'aime trop. Excuse-moi, Nico, je suis désolé, Nico, je ne voulais pas me vacciner, je suis désolé. C'est plus fort que moi. Nico, Nico, j'avoue, j'ai déjà 7 doses, j'ai pris un peu d'avance pour être jamais pas sanitaire jusqu'en 2023, bien tranquille, quoi, tu vois, j'aime pas aimer, mais c'est le problème, je comprends, mais quand on est sur la Côte d'Azur, là, les gars, ça fait 90 jours, il n'y a pas eu un nuage dans le ciel, tu vois, t'es là, c'est un dream, tu vois, donc... J'avoue. On va te dire, viens me prendre un café sur la plage, tu vas dire non, bah non, moi, tous les midis, je vais prendre mon cahouette sur la plage, donc j'ai besoin d'un... J'avoue, t'as gagné. J'ai besoin de piqûres, quoi, j'ai besoin de piqûres. Bah, merci, 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 franchement, c'est super sympa ce que tu dis, merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur Pfizer, merci pour mon chèque. Du coup, donc Rami, voilà, il a un argumentaire qui n'est pas du tout une nouvelle fois. Honnête, honnête, c'est propre, je suis... On est vraiment des gens bien, donc voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Sors-nous une nouvelle console. Eh bah, ensuite, on a... C'est la Wii ? Non, on a la Vita avant. Ah la Vita, oh là là. Déjà, quand elle sort, au moment où il y a le tube, avec Diam, c'est Vita, donc ça l'handicapte vachement. Mais il faut que je te parle, ça c'était un délire. Je crois qu'on n'a pas encore réalisé le patrimoine culturel français, comment il pouvait être riche par moments, tu vois. Mais en fait, la Vita, je ne l'ai même pas dans la tier liste, donc si vous voulez, on en parle, mais on ne la classe pas. Sinon, on va la remplacer. Ah vas-y, on la remplace. Ce sera la Game Boy Color. Non, la Lynx, la Lynx, la Lynx. La Lynx. Vas-y, on met la Lynx. Ma Lynx, le Lynx. La Lynx Vita. Moi, je l'ai eu day one, la Vita. Pareil. Parce qu'il y avait Uncharted, Golden Abyss, et que j'étais comme un ouf. Et en fait, il y a eu quelques bons jeux. Le Uncharted, Golden Abyss, la collection Metal Gear Solid, qui avait la mérite d'exister. J'ai la Vita que pour ça. Gravity Rush, voilà. Street Fighter Cross Tekken et Mortal Kombat pour moi, mais je pense que c'est que pour moi. Donc, je suis un petit peu en minorité. Et après, c'est compliqué de trouver des jeux. Oddworld, Oddworld New & Tasty, il est sorti sur la Vita. C'est le mec d'Oddworld. En plus, il est tellement gentil, tu vois, dans le dernier sur PS4, mais j'ai envie d'arriver dans son mode et de lui faire du sale, tu vois. Et lui faire des trucs, tu vois, genre, je sais pas, il me donne des pulsions meurtrières, ce truc-là. Je le déteste. Genre, il se met les yeux. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Quelle méchance, t'es gratuit tout à l'heure. De ouf. Il est tellement gentil, en plus, ce truc-là. En fait, il y a des gens, ils vont clipper, ils vont dire que tu parles de Samson. Non. En plus, j'ai dit qu'il fallait faire la paix entre tous les Youtubers parce qu'il y avait des malades qui harcelaient derrière. Mais non, c'est trop bien, The World. C'est trop bien. En plus, elle avait un... Il y a eu aussi sur Vita, il y a eu le remaster HD d'FF10 et FF12. Je l'ai fait sur Vita. Et t'avais aussi l'avantage de pouvoir jouer au jeu, puisque c'était l'architecture PS3, au jeu PS1, PS1, sur ta Vita. Ça, c'était top. J'ai fait tous les Resident Evil, Metal Gear 1. Il y avait des trucs, mais moi, en fait, j'ai toujours... J'ai une théorie que je prêche depuis même avant les Share Players, que je prêchais dans le vide parce que je n'avais pas d'audience. Mais c'est qu'en fait, cette console, elle aurait dû tourner sous Android. Parce qu'en fait, elle aurait pu défoncer s'il y avait Android. Je l'ai déjà entendu, cette truc. Un peu moins que l'histoire de Nokia et Kodak, mais c'est vraiment bien. Vas-y, continue. Je suis désolé de te couper parce que c'est vraiment... Je crois que Rami ne connaît pas l'histoire de Kodak. Vas-y. Non, mais... Fais l'Android parce que c'est hyper pertinent. Ça aurait explosé. Je pense que la console, elle aurait explosé si elle tournait sous Android. Et du coup, tu aurais eu accès à toutes les applications qui cartonnaient à l'époque. Alors oui, on a eu un portage de Facebook, un portage de Twitter, mais ça a pu et la merde. Et du coup, si on avait eu accès à tout le catalogue Android, à tous les jeux Android, à WhatsApp, à la messagerie Android, et voire même de pouvoir téléphoner, et on s'en fout, tu vois, que c'était ridicule comme ça. Tout le monde avait déjà des écouteurs à l'époque et en fait, ça aurait cartonné parce que du coup, on aurait eu... Là, elle était en concurrence frontale avec les téléphones portables et les tablettes et donc, elle s'est fait bouffer parce que du coup, en plus, son interface avec les bulles, excusez-moi, pour moi, ça a toujours pu et la défaite à fond, quoi. Ce n'est pas possible cette interface. Ça fait un peu Apple Watch. Mais non, mais Apple Watch, c'est quand même un peu classe, mais là, c'est pire, tu vois, c'est horrible. C'est ni fait ni à faire et toujours, et même s'il y a deux sticks, il n'y a pas de gâchette analogique, il y a un pavé tactile arrière qui... C'est un peu comme le pavé tactile de la PS4. C'est là, on ne sait pas trop pourquoi. hop, elle est là. Montre-nous ça. Voilà, la Vita. Mais elle est belle, avec un écran, les premières versions, un écran OLED incroyable et tout. Oui. Un vrai bijou technologique, mais derrière, moi, j'ai fait du training sur Street Fighter Cross Tekken plus qu'autre chose, en fait. C'est mon temps de jeu. Après, ils ont voulu en plus, ils ont voulu faire le truc, c'était le PlayStation Vita TV qui se branchait à la télé, mais en fait, pas tous les jeux étaient jouables et tu jouais ça avec une manette de PS3. Alors là, on s'enfonçait dans les septièmes cercles de l'enfer. Sony, ça veut très bien que c'était perdu. Ils l'ont lâché, ils l'ont abandonné. En fait, elle est mornée, cette console. En fait, comme la PSP, elle sort trop tôt ou trop tard. C'est-à-dire que elle sort en fin de vie de la PS3 et elle est censée accompagner le début de la PS4 pour faire du remote play. Mais comment tu veux faire du remote play sur une console où il manquait deux boutons ? Donc déjà, c'est complètement schnappé de base et l'interface est pourrie. En fait, si tu avais eu Android dessus, tout le monde, enfin, elle aurait eu grave de succès parce que les gens, ils auraient eu cet objet et ils auraient eu un objet dans la poche qui faisait tout ce que faisait un smartphone Android plus les jeux PlayStation. Et là, ça aurait démarré. donc au final, je la mets en mouet la PS Vita. Pareil, et moi, j'hésite aussi avec Eclatax. Pourtant, je l'ai encore et j'ai même envie d'en acheter une deuxième pour l'avoir tout le temps mon Metal Gear. En plus, tu as les premiers sur MSX dessus. Mais le problème, c'est que c'est la même chose que pour la Gamecube et tout. En fait, tu as trois jeux dedans qui sont intéressants et le reste... Le reste, soit il y a mieux ailleurs, tu vois, parce que... Soit il n'y a rien. Soit il n'y a rien. L'avantage, c'est de pouvoir jouer à tous les jeux PS1 dispo sur le store. Donc ça, c'est bien. Mais encore, il y a des cartes mémoires propriétaires qui coûtent une blinde. Ouais. Le tactile, il n'est pas multipoint, je crois. Juste pour les cartes mémoires, tu m'as rappelé un truc. En plus, j'ai eu des problèmes avec. J'ai dû en acheter. En plus, je devais en racheter, mais comme ça coûtait cher, je prenais des 8 gigas, je crois, à l'époque. Et du coup, j'en avais plusieurs. Il fallait à chaque fois que je change. Juste pour ça, je la mets dans Eclatax. C'est relou. Et puis... Moi, j'ai quoi en Eclatax ? Allez, le Lynx en Eclatax. T'as la... C'était quoi, celle-là ? Ça, c'était la mienne. Non, non, non. D'abord, c'était la mienne, je crois. Ça, c'est parce que moi, j'ai mis la Master System. Ah ouais, je me suis trompé, je me suis trompé. En moi, la PC Engine, c'est ça ? Eclatax Master System, je m'étais trompé. Ça, c'est la tienne. La Xbox en Eclatax. Et la Neo Geo, elle y est OK. La Xbox, putain, mais je suis... En fait, non, je vais la mettre en Eclatax aussi parce que Sony, ils ont vraiment fait de la merde avec ça. Je suis d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis en Eclatax aussi. Ils ont fait de la merde, ça a un potentiel gâché de ouf. Je rejoins Yannick là-dessus, c'est un potentiel qui était ouf au départ. Après, ils l'ont abandonné, ensuite, il y a plein de trucs. Trop vite, trop vite. Il y a aussi la 3DS qui avait gagné le combat. Et cette console, elle a eu le mérite d'exister, on pouvait la craquer, donc ça, c'était pas mal. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas mal de soucis, puis elle était maintenue. Donc ouais, les mérites sont éclatables. Tu vois, moi, je comprends même pas quand tu lances une console de jeu, tu vois, c'est l'impression que les mecs, à venir, on lance une console, ok. Et derrière, on fait quoi ? Tu l'avais là, Mehdi, tu l'as même pas vu, regarde. Je l'ai même pas vu. Remplace là, parce que du coup, sinon demain, les gens, ils vont pas comprendre si on met la lingue. Alors attends. En bas ? Je vois les icônes de bulles à côté de la 3DO. C'est ça. La PS4. Je suis complètement perdu, les gars. Ah bah oui, elle est là. Je l'avais même pas vue. Ah bah attendez, on revire. Alors c'est bon. Désolé. Et la 3DS, on l'a mise où, du coup ? La 3DS, elle est en... C'est la bleue... Ah ok, d'accord. Donc ok, on y est. Non, mais en fait, ils lancent un truc et au final, ils ont aucun plan, tu vois. On va sortir un Uncharted et ça va se vendre tout seul. Non, les gars, franchement, non. Il faut supporter... Une machine, c'est... Et en fait, après, on tombe dans le cercle vicieux de l'enfer, c'est-à-dire, il n'y a pas de jeu, donc ça ne se vend pas, ça ne se vend pas, donc on ne va pas développer des jeux parce qu'ils ne vont pas se vendre. Après, c'était surtout pour occuper le segment de la console portable où il y avait Nintendo et pas laissé Nintendo seul. Ils se disent, on va relancer une deuxième console, mettre nos jeux, mais au final... Non, mais au final, ils ont mis peu de leurs jeux et puis il y a eu... Et puis au final, Nintendo, ils arrivent avec un truc. Il y a déjà la super bonne idée de la 3D qui franchement marche trop bien et moi je me... Franchement, j'ai eu un wow effect il y a deux semaines quand j'ai relancé ma 3DS. Je fais, putain, ce truc, c'était génial en fait comme idée. J'espère que ça reviendra un jour. Et du coup, mais Nintendo, ils abreuvent leur console de jeu, tu vois ? C'est-à-dire que tu... Et là, on a à chaque fois un site que les plus populaires mais t'as toujours... T'as des trucs dingues, tu vois ? T'as le Dragon Quest VIII qui revient en remake sur 3DS et tout. Enfin bon, t'as que des bons trucs et la Vita, t'as rien. Donc carton éclatax. Il y a de l'éclatax ce soir dans l'air. Qu'est-ce qu'on a ? On a tous mis la Vita en éclatax. On a la Wii U ensuite. Ouais, la Wii U. Ah bah ça va sentir l'éclatax aussi. Je suis désolé Yannick. Bon éclatax. Parce qu'il y a dit qu'il la kiffe. Ouais, je sais, je sais. Oui, parce qu'il y a trop de bons jeux en fait dessus quoi. Bah on le voit avec la Switch. Bah oui, voilà. Mais donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que les mêmes qui te disaient un ancien rédacteur en chef devenu YouTuber qui disait qu'il n'arrêtait pas de critiquer et de mettre des scuds à tous les jeux en sens les mêmes jeux sur la Switch. Donc j'appelle ça une girouette. Mais non, franchement, Mario Kart 8, on oublie qu'il y a Breath of the Wild sur cette machine. On l'oublie, messieurs, mais il y a Breath of the Wild sur cette machine. On l'oublie, ouais. Et c'est quand même un des meilleurs jeux de l'histoire. Non, il y a quand même... Déjà, il y a les portages... On commence par les trucs un peu moyens, mais il y a les portages de Twilight Princess et Wind Waker. Donc ça ne vient pas d'hier. Il y a Bayonetta 2 dessus. Déjà, rien que d'avoir Bayonetta 2, déjà, il y a le meilleur Mario 3D avec 3D World. Il y a Splatoon qui est une super proposition. Il y a le Xeno X. Il y a quand même le Tropical Freeze de Donkey Kong. On a le Mario Maker qui est excellent. Il y a Mario Kart 8 qui est quand même un des jeux les plus vendus de l'histoire. Il y a Breath of the Wild qui arrive en fin de vie. Je ne sais pas trop ce qu'il vous faut d'autre, les gars. Il y a Zombiou qui est excellent. Pikmin 3 qui est exceptionnel. Moi, je ne me suis pas reconnu dans le segment qui était proposé à l'époque par Nintendo dans le sens où il y avait cette volonté à la fois de concurrencer la PS3 360 en disant qu'on a quand même une console de salon tout en restant dans le segment du portable. Et là-dessus, ils m'ont un peu perdu dans le sens où c'était hybride. C'était hybride et je me disais quel est l'intérêt finalement si je m'éclate déjà sur mes deux premières consoles. Mais tu vois bien qu'au tout début, ils sont sortis Mass Effect 3 et Assassin's Creed 3 et Call of Duty Black Ops 2 vraiment dans la fenêtre de lancement. Et en fait, après, les éditeurs tiers ont vite lâché et du coup, à part Platinum qui a fait Wonderful 101 qui est excellent et Bandai Namco qui a fait Pokken, il n'y a pas eu grand-chose. Mais quand même, quand tu vois le nombre de jeux de qualité par rapport à la courte durée de vie parce que c'est sur un laps de temps très court. Tu vas voir, rien que tu vois d'avoir Bio 2, Breath of the Wild, Mario 3D World, pour moi, c'est... C'est Goat ! Non, 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 mais ça pourrait être... ça pourrait tutoyer le Goat, mais c'est en excellent du coup, c'est en excellent. Explique-nous pourquoi il y a eu un... parce que j'aime bien aussi ton explication. Autant j'aime bien ton explication d'Android sur PS Vita, autant j'aime beaucoup aussi l'explication de la Wii U et du délire tablette, iPad, Mablet, etc. Elle arrive au moment où... Pendant que tu expliques, je vais aller me faire un café, j'arrive. Parce que je la connais, l'explication. tu la connais, donc... Bah oui. Non, non, mais c'est vrai que la Wii U, elle arrive au moment où il y a les... c'est l'explosion de l'iPad, en fait. Et à côté de l'iPad, et de... qui est un bijou technologique, et de... la nombreuse ludothèque dont il bénéficie par rapport aux jeux iPhone plus aux nombreux jeux qui sont optimisés dessus, le côté tablette très joué avec un écran de mauvaise qualité qui n'est même pas multipoint, ça fait pitié. Et du coup, les gens, en plus d'un point de vue marketing, Rémi, on peut être d'accord, c'est vrai que les gens n'ont pas compris. combien de gens j'ai entendu dire c'est la tablette de la Wii, en fait. Et en fait, les gens pensaient que c'était une tablette qui se branche à la Wii, mais en fait, la Wii, ils avaient déjà oublié, et du coup, quitte à prendre une tablette, ils prenaient un iPad, voire les nombreuses tablettes Android qui étaient proposées à prix sacrifié, qui étaient déjà très bonnes. Donc en fait, il y a un énorme problème de positionnement, surtout qu'il y a des jeux qui demandent quand même la Wiimote et la Nunchuk. Donc, pour le consommateur qui n'est pas avisé, c'est nébuleux et du coup, en plus, il n'y a pas la Killer App que propose la Wii avec Wii Sport, en fait. Donc, il n'y a pas de Killer App pour le grand public parce que pour les gamers, on a quand même on a quand même Zombie U qui est un excellent jeu, qui est un des jeux qui utilise le mieux en plus la Mablette. C'est Ubisoft qui a fait ça, qui est vraiment un excellent jeu Zombie U que je recommande à tout le monde de faire sur Wii U parce que les portages PS4 et Xbox One ne servent à rien parce que Ubisoft, il faut faire des sous même quitte à aller sur le trottoir, on va faire des sous. Donc, c'est Ubisoft. Comme je dis, Ubisoft, dès qu'il y a moyen d'enculer le joueur, c'est les premiers à sortir leur tub. Ils sont là tout de suite. On peut enculer le joueur, des NFT, on va l'enculer tout de suite. J'arrive sur du langage fleuri, je vois ça. Non, mais j'ai expliqué la théorie et du coup, en plus, elle s'est pris une grande partie de la presse spécialisée. Et du coup, c'est avec la taxe ? Ben non, c'est pas avec la taxe, c'est excellent. Alors, le chat a voté avec la taxe. Alors, la Wii U, où est-ce qu'elle est ? Je l'ai vue. Excellent pour Yannick. Il y a trop de bons jeux en fait dessus. Regarde ta tier list, on dit que Yannick, on dit toujours, ouais, vous êtes toujours pessimiste, enfin moi aussi, on me dit ça, sur les jeux vidéo et tout, mais ta case excellent, maintenant, elle prend deux lignes, tu vois. Ben ouais, non, mais c'est franchement, parce que... En fait, t'es un enthousiasmeur. Je suis un enthousiasmeur, en fait. Je suis... Je suis Julien Giaise. C'est de l'ase. C'est de l'ase. T'es qui est ça ? Emmanuel, t'es Juliano, qui est ça ? En italien. Non, mais j'aime, mais par contre, j'ai pas mis la Gamecube en excellent, moi. Non, non, il y a... Si, tu l'as mis en excellent. Non, la Gamecube, certainement pas. Je rige, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah si, tu l'as mis en moins. Ah ouais, je l'ai mis en moins. Donc, qu'est-ce qu'elle fout là ? Je sais pas ce que j'ai... Même la 64, tu l'as mis en moins. La 64, j'ai mis en moins. La 7 aussi. T'es sûr que c'est pas la playlist de... de... Non, normalement, la première, c'est la tienne, mais j'ai fait n'importe quoi. Regarde si les autres sont bons. Ah, attends, attends, Nes, ok, Game Boy, Mega Drive, Super Nes, PS1, Dreamcast, PS2, DS, Xbox, ouais, c'est bon. La Game Gear, non, c'était mouais, déjà, la Game Gear. Non, c'était même Eclatax, la Game... Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais moi, la Game Gear, on Eclatax, je veux plus d'Eclatax. Je veux plus d'Eclatax. La Neo Geo, euh... La PC Engine, c'était mouais, c'était bon, pas mouais. Donc, qui a la forme de la Jaguar. Et la Wii, c'était excellent ! Et la Wii, non, c'était bon, la Wii. Ah, ok. Et la Wii U, excellent. La Wii U, excellent. Ouais, on y est, on y est. Et la PSP, euh... en mouais. C'est la PSP en mouais. Ok. Donc là, ouais, on est bon, là. On est bon. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave, regarde, tout est corrigé, euh... Ouais, c'est bon. Tout y est. Euh... Et du coup, pour le chat, euh... Ils ont voté que la taxe pour la Wii U, désolé Yannick. Euh... C'est pas grave, Rami a voté que la taxe. Ouais. Ouais, c'est terrible pour la Wii U, parce que, comme l'a dit Yannick, elle souffre vraiment de... de la Wii, et c'est... Enfin, il y avait une... C'était une technique d'ailleurs, c'était des articles dessus, des... que Nintendo avait usé d'une théorie marketing qui est le Blue Ocean, c'est d'aller chercher des gens que tu n'avais pas avant, tous les gens qui jouaient pas aux jeux vidéo, les casuels, etc. Et c'est vrai que là-dessus, la Wii U, où les gens pensaient que c'était une sorte d'extension de la Wii, pour les gens qui connaissaient pas le jeu vidéo, elle a souffert de tout ce truc-là, et forcément, c'était... Mais je pense qu'ils ont voulu aussi... Attention à bien mieux négocier le virage avec la Switch. Oui, bien sûr. Ah, mais oui, le piège, il est vraiment là, et je pense qu'eux-mêmes, ils sont en train de se demander... Parce que clairement, pour moi, ils ont voulu faire la stratégie à l'Apple, tu vois, c'est-à-dire qu'on a la gamme, c'est la gamme Wii, et au lieu d'appeler ça... En fait, tout simplement, s'ils avaient appelé ça à la Wii 2, ils auraient eu beaucoup moins de problèmes, déjà. Le problème, c'est que la Wii U, en plus, je n'ai jamais trop compris le pourquoi de ce nom-là, et puis aussi, c'est arrivé au... Tu vois, des fois, tu arrives avec la... Pourtant, la techno est intéressante en elle-même, de jouer le truc en asymétrique est intéressant, et d'ailleurs, sur certains jeux, par exemple, sur... Quand tu fais 3D World, c'est un peu chiant, tu vois, les niveaux dans les temples japonais, là, c'est un petit peu chiant, parce que, tu sais, tu es obligé de pointer maladroitement avec la manette et tout en gyroscope, alors que tu avais juste à appuyer sur l'écran de la manette avec, mais c'est clairement le truc, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de marketing, c'est un désastre, c'est-à-dire que mauvais positionnement tarifaire, mauvais nom, aucun jeu qui est adapté à la clientèle que tu es supposé viser, et puis une concurrence qui arrive par Apple et Android et qui te déglingue la gueule. les gamins, à ce moment-là, ils ne voulaient pas une Wii U, ils voulaient tous une tablette, donc c'est la folie de la tablette à ce moment-là, donc voilà, donc tant pis pour eux, et puis finalement, ils sont bien revenus, mais c'est sûr que l'après Switch va être compliqué, n'appelez pas ça la Switch U, franchement, en fait, n'appelez pas ça la Wii U, en fait, le truc des consoles chiffrées, ça marche très bien, tu fais une Switch 2, tous les petits vont dire je veux la 2, je veux la 2, je ne veux pas la 1, je veux la 2, tu vois. C'est ça, ça marche trop bien, tu vois, franchement, c'est clair, PlayStation a bien compris. Exactement, et bien d'ailleurs, on va retourner, enfin, PlayStation et Xbox, puisque là, il nous reste la PS4 et là, Xbox One, si vous voulez, je peux commencer juste pour la Xbox One, parce que moi, on commence par la Xbox One, ouais, moi, je suis complètement tombé dans le délire de la Xbox One, dans la proposition de la Xbox One, le SPO tout en un dans un salon, tu vois, c'est pour ça que ça s'appelait One. Pareil, 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 c'est tellement hypé par ça. Moi, j'avais mon truc. On est deux en France. Ouais, c'est ça, j'avais ma télé même qui était branchée sur la Xbox, je me rappelle, on devait allumer la Xbox pour pouvoir regarder la télé. Pareil, pareil, ma banque, on a coupé les coms qui n'étaient pas reconnus parce qu'évidemment, sans battre les couilles de Monaco, donc, mais globalement, c'était dingue, c'était dingue. Et j'ai passé ma meilleure life. Elle m'a dit, je ne supporte pas. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire, c'est un truc de ouf. T'es obligé d'allumer 8000 appareils pour regarder un vieux truc à la télé. T'es tellement content, tu vois, d'avoir l'écran de la télé qui est dans le truc de la Xbox. C'est grave. Et du coup, j'ai vécu ma meilleure life avec la Xbox One parce que j'avais fait, je m'en rappelle, MGS 5, je l'avais fait sur One, moi, tu vois. Et il y a quand même pas mal de bonnes exclus aussi sur Xbox One. Pourtant, c'est la console que je vais mettre dans Eclatax. Même si, voilà, je le dis, j'ai été complètement tombé dans le délire. J'ai kiffé Quantum Break. Enfin, j'étais à fond dans le délire. Je la mets quand même dans Eclatax parce que le Kinect, c'était une grande douille. Finalement, il n'y a que Yannick et moi qui y avons cru. Même Microsoft n'y a pas cru. Ils l'ont vite ils ont changé de... Enfin, les communications, elles étaient même contradictoires. Ouais, ça a fini au musée. Ça a fini au musée aussi, on a grâché de mon éco. Non, mais ils nous ont bien créé un cas. Je faisais des photos avec une belle russe. Le jeu, tout à l'heure, la PS3, je l'ai... Comment dire ? Elle a pris un carton par rapport à son placement tarifaire. La Xbox One, elle arrive, elle est vendue 100 euros de plus que la PS4 et elle est moins puissante, beaucoup moins puissante. Tous les jeux étaient tournés mieux sur PS4. C'était dramatique ça. Moi, j'y croyais tellement que j'avais pris tous mes jeux sur Xbox One. Pareil. Heureusement, une semaine avant, quand on a commencé à avoir les comparatifs, j'ai réussi à négocier avec la Fnac pour tout annuler et tout prendre sur PlayStation. À part Call of Duty, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs. Et après, effectivement, sur la fin de génération, alors si je dois... La Xbox One X, je la mets largement au-dessus de la PS4 Pro, mais largement. C'est excellent, One X. Ah ouais, c'est excellent. Enfin, j'ai fait Red Dead Redemption 2 sur One X, c'était une claque et en plus, j'avais la chance de l'avoir aussi sur PS4. Silencieuse, élégante. ouais, claque. En fait, le truc, c'est que moi, la Xbox One, je la mettrais en éclatax. L'lecteur Blu-ray 4K. Le gros problème, c'est qu'elle ne fait pas le Dolby Vision et que les sous-titres, ils apparaissent, genre, ils prennent la moitié de l'écran. Mais comme toi. La One, je la mettrais en éclatax et la One X en excellente. Pareil. Au final, je vais mettre la One, la Xbox One, je vais la mettre en bon parce que j'ai quand même beaucoup joué depuis la... Dès qu'il y a eu la One X, en fait, pour les tiers, je ne touchais plus la PS4 Pro parce qu'ils étaient meilleurs sur One X et il y avait la manette. des bonnes exclues. Franchement, Quantum Break, j'ai kiffé. Même Rise, Sum of Rome, oui. Ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer. Merci, je ne suis pas le seul. Efface ton message, Fix. Efface ton message. Qu'est-ce qu'il a mis ? Je ne peux pas te l'effacer. Efface, ce n'est pas bien. On va se faire ban. déjà 2002, on est le 37 janvier. C'est bon, même Zemmour et Mélenchon qui font un débat, ils ne pourront pas se punchliner comme ça. Ce n'est pas possible. Par contre, efface le message. Oui, efface le message parce qu'on va se faire sauter la chaîne. Ça ne me fait pas rire. Twitch, sachez-le, ça ne me fait pas rire. Ah non, je ne rigolais pas pour ça. Je ne rigolais pas pour ça. Je rigolais parce que je me voyais dans les lunettes à Rami et je me trouvais très drôle. Exactement, pareil. Moi, c'est... Moi, en fait, je repensais à Oddworld et je pensais à Yannick qui veut lui crever les yeux au pauvre Aïb. Je vais lui faire peur que ça. Je vais lui... Je vais le mettre sur une chaise électrique et l'électrocuter. Je vais lui faire des trucs... Je deviens très mort avec lui. Non, non, franchement, One X à la fin, c'est impeccable. Franchement, à la fin, c'est impeccable. Ça tourne... C'est silencieux alors que la PS4 Pro, t'as... T'as Roissy à côté de chez Watch et tout. Et en plus, moi, toutes mes plays m'ont lâché. À chaque fois, toutes mes plays, ma play 2, ma play 3, ma play 4, elles m'ont toutes lâché. La Xbox, moi, je ne m'a jamais lâché mes Xbox. Même la 360 ? Non, je suis passé à travers le... C'est bien. Le ROD. Le ROD. Red Dead Redemption Ring of Death. Voilà. Non, je ne sais pas trop où la mettre parce qu'elle est tellement éclataque au début. Oui, c'est ça. Et elle est tellement excellente à la fin donc je vais la mettre en bonne. Je vais la mettre en bonne. Et on parle bien sûr de la Xbox One. Exactement. Rami, tu la mettrais où la Xbox One ? Moi, j'ai eu que la One la fat pour toute la jeune parce qu'après, je suis coincé à la PS4 Pro et en fait, j'ai eu que la PS4. Déjà, tout le départ de la Xbox One, enfin, moi, je l'ai prise parce que je voulais être resté dans la continuité de la 360. J'avais adoré la 360 et tout ce qu'a fouillage médiatique de l'E3 avec d'autres matriques qui s'en mêlent les pinceaux et tout le tapage des hardcore gamers qui disaient c'est un peu de la merde ce que vous proposez, etc. Tout le marketing aussi intelligent de Sony en disant entre Yoshida et... Prêter les jeux. Prêter les jeux, etc. Tout ça, c'était assez fou de la part de Sony et même l'architecture de la PS4 qui était derrière. Il y avait quand même Marc Cerny qui est assez intelligent dans le sens où il propose une architecture qui est quand même assez simple qui permet de développer des jeux un peu plus rapidement et plus sereinement. Et la One, j'y avais passé quand même quelques heures mais c'était vraiment la console qui... Je crois que c'est une des consoles qui prenait le plus la poussière chez moi. La One, parce que j'ai pas osé passer le pas sur la X et je vais la mettre en éclatage. Très bien. Je vais la mettre en éclatage. Ça se comprend, moi je vais faire pareil et pourtant j'ai adoré la One. Pourtant j'ai la Series X et j'aime beaucoup la Series X et Game Pass, etc. Ils ont vraiment fait n'importe quoi en fait en termes de communication et tout à l'heure je disais... Ah, le Don Matrix, là c'était vraiment... L'Américain arrogant en tête à claque. Ouais, ouais. Franchement lui et Hugues Vrard, ils auraient pu faire un super projet ensemble. Putain, mais il faut que je retrouve le moment où je fais un échange de tweet avec ce bon vieux Hugues et je suis tellement fier de mes punchlines. Je pense que Booba s'est incarné en moi. C'était vraiment le truc... C'était terrible. Du coup... Mais... Ah non, oui, juste pour prévenir les gens, suite à la dernière émission où je regrettais que Xbox ne prenne pas la peine de répondre, j'ai vraiment eu l'agréable surprise de voir que... que la madame Ina Gelbert, boss finale de chez Xbox, va prendre les choses en main. Et donc du coup, merci à son soutien, c'est vraiment cool. Donc du coup, j'imagine qu'elle regarde nos émissions. Donc on lui fait un coucou. Et voilà. Et coucou à Hugues qui doit bien s'éclater à pôle emploi. Du coup... Du coup... C'est pas bien. Je cite personne. Je cite... Je parle de Hugues, le meilleur ami de mon beau frère qui est un pauvre... Un pauvre... Non mais c'est vrai, c'est un pauvre gars qui a des gros problèmes d'alcool et tout. Donc gros soutien à lui, il a perdu son emploi. Non, qu'il bosse chez Pôle emploi. Et il s'éclate là-bas au boulot. pour Pôle emploi. Il s'éclate pour Pôle emploi. Donc... Là, c'est qui ? C'est Rami ou c'est toi ? C'est moi. Moi, je vais la mettre en éclataxe. Mais non, même pas en moins ? Si, mais en fait, j'ai envie de la sanctionner. Parce qu'ils nous ont vraiment pris pour des imbéciles. C'est trop le genre, la pauvre Jaguar. En plus, la Jaguar... Ce qui est drôle, c'est que la Jaguar, c'est pas la Jaguar, mais la Jaguar est à sa place. Donc c'est ça qui est magnifique. Ouais. Franchement, si on votait pour la... Même la One S, j'ai eu la One S, j'ai eu toutes les Xbox One. La One S, franchement, elle vient en bon et la One X en excellent. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour le coup, la One Fat, c'est éclataxe. En fait, tu vois, tout à l'heure, on disait que par rapport à la Dreamcast qui lui a aussi joué des tours, c'est qu'elle est arrivée, elle était trop en avance sur son temps. Et la Xbox One, c'était pareil en fait. Elle arrive à un moment où la com autour, elle est beaucoup trop en avance sur son temps. Tu vois, il mettait trop en avant le démat, etc. Et les joueurs n'étaient pas prêts à entendre ce genre de discours. Aujourd'hui, c'est quasi acté, tu vois. Maintenant, la PS5 digitale, elle est... Et puis en termes de box tout en un, finalement, elle s'est fait bouffer par des trucs genre Chromecast, Apple TV, tu vois. Bah oui. Tu le branches, c'est tout petit et c'est vrai, ça fait la même chose. C'est tout petit, c'est élégant. Moi, l'Apple TV, c'est ma vie, quoi. Que dis-je ? Ça fait la même chose, ça fait mieux. Largement, si j'étais un appareil électronique, je pense que je me marierais avec une Apple TV. Il reste la PS4, les enfants. Ouais, la PS4, moi, ce sera pour aller vite. Ça y est, c'est qui au gamer ? C'est la meilleure qu'on fait. Goat. Goat, je m'autorise de Goat. Non, je rigole, je la mets dans Excellent. Mince. Elle paraît Excellent. Tu sais si on a le droit de jouer à... Tu sais si on a le droit de jouer à la prison, du coup ? Est-ce que la sanction de Key of Gamer est tombée ou pas ? Je ne sais pas, j'attends, j'ai fait appel. Moi aussi. J'ai fait appel, ce qui m'intéresse pas mal, quand même. Ouais, moi aussi, j'ai quand même envie d'y jouer, mais on n'a pas le droit d'y jouer. Pour l'instant. Je pense que nos PlayStation 4 vont être bloqués à distance par cette personne. Je te la mets dans Excellent ou pas, Yannick ? Je la mets en Excellent, bien sûr, en Excellent, en console. Que des... Aucune exclue qui m'a déçu, avec Knack 2 éventuellement, mais ça ne compte pas. Pas Knack 1 ? Non, Knack 1. Vous êtes extrêmement méchant avec lui. Vraiment, autant on a le droit d'être méchant avec Oddworld, autant vous laissez Knack tranquille. C'est sympa, c'est familial, il y a quand même un peu de challenge. Les gens sont tombés dessus. C'est une belle démo technique. C'est une belle démo technique. Et puis, le jeu n'est pas nul. Si tu étais en tier list, je le mettrais en mouais, pas en Eclatax. Et à part lui qui est en mouais, derrière... The Order, tu ne le mets pas en Eclatax ? Non, The Order... Je rigole. Je connais sa réponse. C'est du Goat pour moi. C'est excellent. Merci, quelqu'un de Goat. J'ai trop adoré. C'est dommage que le rédacteur en chef d'un grand site qui va... L'ancien rédacteur en chef d'un grand site qui va fermer, il est autant démonté. C'est dommage parce qu'au final, c'était démonté sur la durée de vie alors qu'on peut avoir des jeux qui durent une heure et demie comme Edith Finch et qui sont exceptionnels. Donc, ce n'est pas la durée qui fait... Voilà, ce n'est pas parce que tu vas rester trois heures sur ta gondesse qu'elle va prendre son pied. Je suis obligé de parler au public. Je suis obligé d'adapter au public. Des fois, une bonne demi-heure, ça suffit. Donc, The Order, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Last of Us 2, Trico, je ne sais plus comment s'appelle, The Last Guardian, Days Gone. Days Gone. J'adorais, moi, Days Gone. Ça m'a failli me faire acheter une moto. Je n'en ai pas besoin. The Order. Horizon. Horizon and the Blind Forest. Smash up. Non, Horizon, peut-être pas. Horizon, peut-être pas. Cueillir des millions de trucs et parler à des Incas avec des écailles de poissons sur la tête. Non. Horizon, il m'a tombé des mains au bout de quelques heures de guet de... Ah, mais Rami, c'est vraiment un gars sûr. C'est vrai. C'était une blague, Rami. Moi aussi, je ne l'ai trouvé pas top du tout. Loin de là. Et Forbidden West, d'ailleurs, je me permets, Forbidden West, Mehdi, quand on parle, je n'avais pas vu... Je voyais le gameplay, mais quand tu disais qu'il y avait des projecteurs constamment sur les persos, mais du coup, je ne vois que ça. Ah, c'est écrit, il y en a plein. On voit tout ce que ça. On voit tout ce que ça. À cause de Mehdi, il va nous gâcher le jeu. Merci. Non, mais il y a God of War aussi sur PS4. God of War, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai refait en plus. En 94 neuvième, non ? God of War, ouais, c'est vrai, c'est ça. Je l'ai fait en 30. mais dis le jour, il y a un écran à 360 degrés, tu vas te faire sectionner les muscles du cou pour pouvoir changer. C'est incroyable. Ou alors, j'achète un casque VR et puis c'est réglé. Non, et puis la PS4, franchement, la DualShock, c'est enfin une manette, la DualShock 4, une manette acceptable à des fois d'être bonne. Il y a les options chères qui sont super pratiques. L'interface, elle est cool. Tout est simple, facile. Juste le putain de PSN qui est pourri, mais heureusement, ça a été fixé avec la PS5. Donc, franchement, si elle avait été rétro-compatible le PS3, ça aurait été ma goat. Mais elle ne l'est pas, donc elle n'est pas goat. Non, excellent. Clairement, c'était une excellente console, la PS4. Et j'ai pu faire pas mal de tests de jeux dessus et c'était clairement une bonne époque. Et j'avoue, je pense que si je devais faire un de mes mea culpa sur deux jeux, ce serait sur Days Gone où à l'époque, c'est moi qui avais fait le test sur Gameblog. Et j'avais une version dont ça mériterait une émission avec sur les dessous du journalisme et de la manière dont certains jeux... Ah ben, faisons ça. Faisons ça. Prenons rendez-vous. Tu appelles ton ancien collègue. Regarde ce bel artbook. Magnifique. Je me souviens, je l'avais mis 6 sur 10 alors que je l'ai refait quelques temps après et j'avais adoré. Mais en fait, la version du jeu qu'on avait eue, elle était... C'était sans patch, sans rien. C'était des crashs à foison, des bugs, etc. Franchement, on te comprend, Ramy, parce que moi, je l'avais pris Day One et déjà Day One, avec un patch Day One, il était extrêmement bugué au début. Moi, je crois que je l'ai eu parce que celui-là, j'étais quelques jours avant la sortie et effectivement, j'ai eu les bugs mais je me suis dit je vais attendre un petit peu et au final, dès que le jeu a été patché, ça a été top. Tu as Ramy, il y a Toto qui t'offre un sub dans le chat. Merci à toi, Toto. Merci, Toto. Merci beaucoup. C'est beau de faire le mérage. Moi, je l'ai vraiment pris Day One et c'était hyper buggé. Je l'ai lâché et je l'ai relancé pour sa sortie PC et je l'ai fait, je l'ai fini et j'ai kiffé. T'as acheté une moto ou pas ? J'en avais déjà une. J'en ai déjà une. Mais ça m'a donné envie de la remonter. Non, mais d'avoir un cuir sur la tête et qu'on fasse un crew ensemble et qu'on traverse l'Oregon. Ça, c'est toujours dans une liste dans ma tête. Je te suis, mon ref. On va s'arrêter au bout de cinq minutes. Je vais faire le pitre devant la police. Ils vont me plaquer au sol et me mettre un genou sur... Je ne suis pas noir donc je n'aurai pas le droit au genou sur le cou. Il y a toujours un peu de politique dans nos émissions. Par contre, Ramy, ça m'intéresse grave le sujet et dessous du journal. C'est super intéressant. Moi, je suis partant pour motiver des anciens. Oui, j'aimerais bien Tras parce qu'il est là depuis tellement longtemps. Oui, je peux lui demander. Je communique tout le temps avec lui. Je n'ai pas de souci. Oui, et puis j'ai beaucoup de respect pour tout ce qu'il a fait. Tu connais Ève qui a été stagiaire ? Oui, il a été stagiaire chez vous. On est vraiment très potes avec Ève et elle me disait toujours Tras, c'est vraiment une crème et tout. Ah oui, il s'adore. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je suis très triste de ce qui se passe avec Gameblog. Vraiment, on vous souhaite vraiment de rebondir et si le fait d'apparaître dans nos émissions, ça peut vous donner un coup de pouce ou même juste vous aider à... Vous aidez peut-être pas mais vous faire du bien et puis passer... Vous aérez un petit peu, bah oui. Aérez un petit peu, c'est avec grand plaisir. Tu vois, t'as passé une bonne soirée, Rami ? T'as bien rigolé ? Ah bah, j'ai adoré et puis c'est ce que je disais, moi, j'adore le ton de vous deux que ce soit des chiens ou des critiques et puis ça me faisait plaisir vraiment d'intervenir avec vous et de parler avec vous. C'est ce que je lui disais aussi. S'il y a même possibilité d'intervenir un peu plus avec vous, ça sera avec plaisir et avec le plus grand plaisir. T'es toujours le bienvenu, Rami ? Exactement. Carrément, franchement, nous, on est super... Tu as vu, on est à la cool et tout, on rigole bien. Ce soir, c'est bien marré. Franchement, c'était cool. J'attends les commentaires premiers degrés demain quand je vais publier l'émission sur ma chaîne, les commentaires premiers degrés qui n'ont pas compris que c'était drôle. Les commentaires premiers degrés sur ma violence... Envers Aïb. Il faudra couper au montage le message de Fix, là, parce que... J'en parlerai à Traz et j'essaierai de le faire. Et puis, je t'avoue qu'il y a pas mal d'anecdotes. Bon, je ne dirai pas quel jeu, mais il y a eu des choses assez fous. J'avais 24 heures pour tester un jeu et je ne dirai pas lequel. Est-ce que l'éditeur commence par U ? Non, il commence par E. Il finit par A. C'est un petit quelque chose. Voilà. Non, mais c'est vraiment cool. On organisera ça. On fera une belle fête sur la chaîne et tout. Et ça sera l'occasion peut-être de dire au revoir à Gameblog aussi, tranquillement. Donc, parle-en à Traz et tu reviens vers moi, tranquille. J'espère que vous êtes encore sans, franchement, alors que sur Twitch, on sait qu'on a plus de mal à ramener du monde que sur YouTube où les scores sont bons. mais vous êtes de plus en plus à venir sur le Twitch de Mehdi. Donc, déjà, merci. Et voilà. Et puis, de toute façon, Mehdi, il n'y a pas de montage à faire. Ah oui, si, parce qu'on le voit dans les messages. Mais nous, après, on n'est pas responsable de ce que disent les gens dans le chat. Moi, je n'ai pas de modération. C'est clair. C'est clair. Les gens ont le droit de faire des blagues. Après, qu'elles soient de mauvais goût, on n'en cautionne pas les attaques personnelles. Et si on a rigolé, c'est pour d'autres blagues. Exactement. Rami, on te demande, juste pour pouvoir continuer là-dessus, dans le chat, c'est quoi tes projets ? Est-ce que tu en as ? Est-ce que tu as envie d'en parler ? Ouais. Peut-être essayer de voir s'il y a... A voir... Bon, l'état du journalisme est ce qu'il est aujourd'hui, mais la possibilité d'écrire devient de plus en plus humain. C'est un repassement de ça. Que ce soit même chez Webédia ou quoi que ce soit, j'ai pu voir, par exemple, des gens qui y sont, par exemple, du jeu à dessus, Massim Shaw, etc., où c'est très compliqué, etc. Donc, je pense que l'écrit, ça va être compliqué, mais peut-être revenir en vidéo, il y a des projets de... Avoir, tu as des projets YouTube, des projets Twitch, peut-être intervenir un peu plus en vidéo, faire plus de vidéos, c'est ce qui me botterait le plus. Ok, top. Nous, on soutiendra à fond. C'est ça, si on peut soutenir, si on peut aider, ce sera fait avec grand plaisir, Rami. C'est gentil. Écoute, après, Kramark, merci à toi, Enix, c'est sympa de donner de la force pendant tout ce mois de janvier, on est deux, parce que c'est vraiment avec Mehdi, on a concocté ça, et vous retrouvez demain à l'émission Replay sur la chaîne des Chers Players, et lundi soir, on sera avec Roman, et d'ici là, je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu, Mehdi, on se fera peut-être un truc, je ne sais pas, vendredi ou samedi, on verra. Vendredi ou samedi, exact, pas de souci, on fera ça, ben voilà, écoutez, on vous donnera les, je mettrai dans la description de YouTube le Twitter de Rami, donc voilà, comme ça, j'en pourrai le suivre, et puis voilà, demain l'émission, on replay sur la chaîne des Chers Players, et n'oubliez pas de soutenir, en venant sur les lives, c'est cool, voilà. Tout à fait, alors juste avant qu'on se quitte, déjà vous allez rester là, s'il vous plaît, pour faire un petit raid, pour donner de la force, toujours, vous savez qu'ici je donne toujours un peu de force à des plus petits streamers, à chaque fois que je vois, mais puisque j'avais enlevé toutes les alertes, je tenais juste à remercier tous ceux, voilà, je sais qu'à vous avez manqué, la dame d'MGS5, Tony Boy, qui a offert, alors un sub à Rami, qui a également offert un sub à Kramark, à Cosmingrad, qui a offert un sub à Fenric, à Khalid, qui a pris un sub, à Big Feng, qui a pris également un sub, à Kifran, qui a fait son sub prime, et Kiesa, qui a offert un sub à Iki, également, Kiesa encore, qui a offert deux subs, et Toto, qui a offert le sub à Zouav, voilà, et à Saïs. Donc merci à vous pour le soutien ce soir, ça faisait vraiment plaisir. Ah, j'ai la liste. J'ai juste lu la liste. Ouais, D'accord, il y a une liste qui se fait. Ouais, c'est ça, sur Streamlabs, t'as la liste. Merci à vous les gars, merci beaucoup pour le soutien, passez une très belle soirée, restez s'il vous plaît, même si vous voyez l'écran. J'ai fait un achat pendant l'émission, je l'ai dit. Ouais, c'est quoi ? Un jeu de roller que je connaissais pas sur PS2, donc... Top. Moi là, je vais bientôt vous parler d'un... 9 centimes. Ah bah top. Et c'est en quoi ? Du coup, c'est en physique ? Ouais, c'est en physique. Il y avait des maths sur PS2, c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Du coup, c'est... C'est en physique, mais il y avait plus de frais de port que de jeu, donc... Ah ouais. Tout le temps, j'ai bien profité, donc je me suis pas ruiné ce soir. J'ai failli acheter... J'avais un panier à 390 euros et je me suis rappelé que je pouvais pas, donc j'ai enlevé les Game Boy Advance, NES, Game Boy Color, Game Boy Pocket et tout, parce que je me suis dit au fond, ça ne sert à rien, donc... T'as fait ça sur quoi ? C'était sur Rakuten. Ah ok. Voilà. Nice. Ouais, Kieza, il a une blague. Vas-y, dis-nous ta blague et après, on envoie le raid. On va aller... Je vais vous amener aujourd'hui chez Orchidia. Let's go, Kieza. Sinon, le raid, il part. Kieza, de toute façon, il va y avoir parce qu'il y a du décalage entre le temps qu'il écrive sa blague et tout. Il y a un jeu de roller, mais il y en a deux. Il y a un jeu qui s'appelle Rolling qui est sorti qu'en Europe et un jeu qui s'appelle Inline, quelque chose agressif Inline que j'ai acheté ce soir. voilà. Kieza, la blague ? The blague. The blagounette. Comment on reconnaît un belge dans une ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Il est une heure du matin, les blagues... Ça, c'est des blagues pour Roman en général. Ça, c'est des blagues... Si, si, je cours à Skirovic. Justement. On peut aller dans une partouge, je ne sais pas. C'est le seul avec la frite ? Je n'en sais rien, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le seul qui ne va qu'une fois, une fois ? C'est le seul qui ne va avec sa femme. Je n'ai pas compris. Bah si, j'ai compris, moi. J'ai compris. C'est-à-dire qu'il ne profite pas de la partouge ? Ouais. Mais en fait, c'est juste un mec bien, en fait. Bon, bref. Passez une bonne nuit, les amis. Le soufflé est retombé. Bye bye, ciao, salam alaykoum. Salut à tous. Alaykoum salam à tous. Ciao, ciao.